Merci à nos représentants. Monsieur le vice-président de la Polynésie, Madame la ministre, Messieurs les ministres, bonjour. Lorsque vous aurez fini vos embrassades, nous pourrons commencer. Vous avez l'air d'être de très bons amis aujourd'hui. Merci, Messieurs et Mesdames de la presse. Nous commençons à respecter notre heure d'ouverture de notre séance. Bonjour aux internautes. Nous sommes au courant que nous avons un nouveau site Internet. Toutes les réponses à vos questions, ils sont présents. Merci à notre nouveau député et anciennement député également. Merci. Je vous applaudis dès demain, vous qui avez gagné lors de ces élections. même si nous nous sommes battus contre vous, je vous applaudis. Donc, je salue également M. Jean-Louis Borloo qui vous accueille au sein de son groupe. Donc, je déclare la séance ouverte. Je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation. Mesdames et Messieurs les ministres, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la politique française tiendra la sixième séance de sa session administrative le jeudi 21 juin 2012 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mme, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par le président Jacques Hydrolet. Merci. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants présents. Merci. 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 Bonjour aux retardataires. Merci d'être présents parmi nous. Vous êtes arrivés malgré tout. Merci. C'est ce que nous souhaitons, mais nous souhaitons également que vous restiez jusqu'à la fin. Nous pouvons commencer nos travaux car le courant est atteint. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture des procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, voici les procurations qui ont été déposées. Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, voici le projet d'ordre du jour préparé par la conférence des présidents. Approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports, des projets propositions de délibération et d'un projet de loi du pays. Voici, voire liste jointe. Point 4, examen de la correspondance. Point 5, clôture de la séance. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé. A l'unanimité, le projet d'ordre du jour est adopté. Merci bien. Donc, nous commençons nos travaux et passons au point suivant de notre ordre du jour. Deux questions orales ont été déposées. Une déposée par M. René Temerho et Edouard Fritsch et une autre déposée par Mme Armel Merceron. Donc, nous commencerons par la question qui a été déposée en premier et passera ensuite à la lecture de la deuxième question. Et car il s'agit du même sujet, je demande aux deux élus de bien vouloir faire lecture de leur question orale et la réponse sera donnée donc par les ministres. Donc, je demande à notre nouveau député de bien vouloir faire lecture de sa question orale ou à M. Temerho. Donc, votre question orale a été déposée avant. Souhaitez-vous que Mme Armel Merceron fasse lecture de sa lettre de question orale ? Comme il est extrêmement gallant, il vous laisse la parole, Mme Armel Merceron. La parole est à vous. M. le vice-président, bonjour. M. le ministre, bonjour. Et bonjour à chacun d'entre vous. Je vous propose quelque chose, à moins que ça ne gêne le ministre, en accord avec M. Temerho. Comme les sujets, nous n'avons pas fait de télépathie ni de concertation, mais il se trouve que nous avons les mêmes sujets de préoccupation. Ils se rejoignent. Donc, nous avions une proposition à faire. Je ne sais pas si ça vous arrange. Que nous lisions les deux questions l'une à la suite de l'autre et que vous n'ayez qu'une seule et même réponse. D'accord ? Parce que... C'est la proposition que je vous faisais en longue main. Mais j'ai préféré le dire en français aussi. On a un dialogue de sourds, mais on va continuer comme ça. Ta parole est à vous. Donc, j'ai intitulé ma question risque de cessation de paiement du CHPF et je peux dire que je mets au défi quiconque de vouloir contester ce risque. M. le ministre, et je voudrais... En fait, au-delà du ministre, m'adresser à tout le gouvernement parce que ce n'est pas que le ministre de la Santé qui est concerné, c'est tout le gouvernement et il est dommage que le ministre en charge des Finances ne soit pas là. M. le ministre, le Centre hospitalier de Polynésie française, le seul établissement de soins pour un certain nombre de spécialités médicales, qu'on appelle aussi l'établissement de dernier recours du système de santé polynésien, fait aujourd'hui les frais de la situation troublée que nous vivons et que le gouvernement ne parvient pas à enrayer depuis plus d'une année. Pourquoi ? D'une part parce que les établissements privés fonctionnent au ralenti. D'autre part parce que les établissements hospitaliers publics décentralisés ne sont pas dotés des moyens humains et techniques indispensables pour traiter un maximum de malades sur place. Entre parenthèses, vous avez supprimé beaucoup de postes dans ces établissements. Le CHPF, aujourd'hui, doit assurer une augmentation de son activité. J'ai pris des chiffres. Il y a eu 19 934 entrées directes en 2011, soit plus 9,2 % d'augmentation entre 2010 et 2011. En 2011, il a assuré 148 257 journées d'hospitalisation, soit plus 5,6 % sur une année. Certains départements, et c'est inquiétant, ont des taux d'occupation qui dépassent les limites de la sécurité, le maintien de normes de qualité et je dirais aussi un minimum de considération humaine. Par exemple, 120 % en psychiatrie, il y a des malades qui dorment par terre. 95 % en néphrologie, 23 000 séances de dialyse ont été assurées en 2011, avec une augmentation de 10 % entre 2010 et 2011. Tous ces chiffres sont dans le rapport d'activité du CHPF. L'activité des urgences explose. On parle de 40 000 personnes qui passent aux urgences de Tarnay par an. Cela du fait du renchirissement du coût pour les patients, qui ne vont pas chez les médecins libéraux, et de l'absence de prise en charge décentralisée à part Tav. Mais aussi parce que, parallèlement à cette augmentation d'activité, la situation financière de l'établissement se dégrade. Autrement dit, alors que l'activité augmente, on a ralenti ses ressources financières. Depuis deux ans, l'établissement a pourtant fait de gros efforts pour s'adapter à une enveloppe budgétaire contrainte. En conséquence, depuis le début de l'année, la situation de trésorerie, et j'insiste, de trésorerie pas budgétaire, s'aggrave, proche de l'état de cessation de paiement, en raison des retards de versement par la CPS, de la participation du RSPF, et ce, parce que les versements du pays sont très en dessous des sommes attendues, selon les engagements budgétaires, et que le budget a été adopté avec un déficit de plus de 2 milliards. Exactement 2,4 milliards, je l'avais dit lors de la séance budgétaire, auquel il faut rajouter 1,391 milliard de déficits de l'année 2011. Résultat, la CPS est obligée de faire des choix en fonction de ce qu'elle reçoit du pays ou des taxes affectées. La CPS paye d'abord les allocataires du minimum vieillesse, les allocations handicapées, les prestations familiales, et le reliquat, s'il en reste, est attribué de façon rationnée et en particulier pour le CHPF. Alors que le CHPF devrait recevoir plus de 400 millions par mois du RSPF, il ne reçoit que 200 millions depuis le début de l'année, et pire, avec 3 mois de retard. 1,2 milliard manque aujourd'hui par rapport à la progression de l'année. Conséquence, aujourd'hui, si le paiement des salaires est assuré, le CHPF doit plus de 2 milliards à ses fournisseurs aujourd'hui, 2,2 milliards exactement mardi. Le délai moyen de paiement de ses fournisseurs est passé de 40 à 90 jours. Le CHPF n'a pas payé ses factures d'électricité depuis le début de l'année. Or, c'est 80 à 90 millions par mois. Les DT menacent de faire payer des pénalités. Nombre de fournisseurs locaux et extérieurs ne sont pas payés. Et ça, c'est gravissime, parce qu'il y a un effet de propagation des difficultés, au point donc de mettre leur situation financière en péril, et donc les emplois. Que se passera-t-il si certains fournisseurs de médicaments refusent de nouvelles commandes ? Et ça nous a été dit au Conseil d'administration. Alors, M. le ministre, que faites-vous pour que le pire n'arrive pas ? Que la dégradation de la qualité des soins s'installe et que le CHPF soit véritablement en cessation de paiement ? Et surtout, quels dispositifs comptez-vous mettre en place avec le gouvernement ? J'insiste, je m'adresse au gouvernement pour être au chevet de ce grand malade et éviter les effets de contagion gravissimes. Merci de votre réponse. Merci bien. Je demande à M. René Teméharo de nous lire sa question orale. M. le Président de la Polynésie française, bonjour, M. le Vice-président, Mme la ministre, M. les ministres, chers collègues, « Bonjour à tous. Bonjour également à la population qui nous écoute. M. le Président de la santé. » M. le ministre, selon les chiffres qui nous ont été fournis par le Conseil d'administration de la CPS, le pays était redevable au début juin à hauteur de 2,4 milliards au titre des versements au régime de solidarité. Le pays n'étant pas capable d'assumer pleinement ses responsabilités vis-à-vis de la CPS, cela engendre tout naturellement des difficultés en chaîne et aujourd'hui, c'est le centre hospitalier de Polynésie française qui doit faire face à des difficultés de financement. En effet, faute de pouvoir toucher de la part du pays l'intégralité des sommes dues, la CPS se trouve également en difficulté pour honorer ses propres engagements. Ainsi, à ce jour, la CPS a environ 2 milliards au CHPF, dont 1,2 milliard au titre du RSPF. Heureusement que la CPS n'a pas prêté d'argent au pays. Selon les projections faites, le déficit prévisionnel du CHPF devrait s'élever à 3 milliards à la clôture de l'exercice si rien n'est fait pour inverser la tendance. Or, la direction de l'hôpital n'a pu obtenir aucune assurance de la part de vos services ni de ceux de votre collègue en charge des finances qui viennent s'envoler. Les techniciens avançant que la trésorerie du pays, même si elle devait être abondée par un surcoit hypothétique de finances de la part de l'État, ne permettra pas de régler les arriérés avant la fin de cette année. La situation est aujourd'hui critique puisque, à l'image du pays, le CHPF en est réduit à aujourd'hui à donner priorité au paiement des salaires, tandis que les fournisseurs ne sont plus réglés. Le risque est aujourd'hui réel que ces fournisseurs, à défaut d'être payés, n'honorent plus les commandes. C'est déjà cette épée de Damoclès qui pèse sur les 400 dialysés polynésiens. J'ai pu entendre ce matin un médecin de CHT. Nous faisons savoir les difficultés pour les dialysés, pour la fourniture. C'est aussi une menace pour un grand nombre d'entreprises locales. Nous savons tous que le système de santé dans nos îles est totalement sinistré. Aujourd'hui, c'est donc notre hôpital général qui est gravement touché au moment où les patients affluent en raison du conflit avec les médecins libéraux est par voie de conséquence tout un pan de l'économie locale. Aussi, M. le ministre, nous attendons de votre part que vous nous expliquiez quelles mesures le gouvernement ought en prendre en urgence afin d'éviter la faillite sanitaire dans notre pays et la faillite de certains fournisseurs du CHPF. Marou. Merci. Merci bien, M. le représentant. Avant de donner la parole à notre ministre de la Santé, j'aimerais saluer les étudiants qui nous viennent des Etats-Unis, de Seattle. M. le ministre, la parole est à vous. La réponse sera en deux parties justement au rapport des questions. M. le vice-président, M. le président, Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs les ministres, le public, les journalistes et orales. Le risque de cessation de paiement du CHPF. En effet, la situation de trésorerie du CHPF est effectivement critique. à ce jour, les disponibilités s'élèvent à 49 millions de CFP. Cette situation est effectivement liée à un décalage des versements de la dotation globale au titre du RSPF, mais aussi à de graves difficultés récurrentes en matière de recouvrement de créances. En ce qui concerne les versements du RSPF, il s'agit d'un retard de deux mois qui sera compensé à partir du mois d'octobre. Ce retard représente environ 800 millions de CFP et n'explique donc pas les 2 milliards de dettes actuelles du CHPF envers ses fournisseurs. Pour les expliquer, il faut évoquer les difficultés de l'hôpital à recouvrir ses créances. En consultant les comptes, on s'aperçoit par exemple que le CHPF a inscrit 1,6 milliard de francs de créances uniquement sur la CPS, certains de ses titres datant de plus d'une vingtaine d'années. En effet, la Chambre territoriale en 2010, la Chambre territoriale des comptes, s'est déjà étonnée de la situation des créances et avait insisté sur l'urgence d'une amélioration de la chaîne de facturation et de recouvrement. Il semble que cette recommandation soit restée sans suite. Un autre sujet de préoccupation du gouvernement est la juste évaluation des dépenses prévisionnelles. Il semble en effet que certaines pratiques dénoncées par la Cour des comptes en métropole se soient installées au CHPF. Ces pratiques, telles que le report systématique des charges d'une année sur l'autre ou l'omission volontaire de certaines provisions de manque au risque, faussent l'information donnée au Conseil d'administration et à la tutelle et conduisent à sous-évaluer les besoins de financement. La garantie du bon fonctionnement de notre CHPF est bien sûr une priorité de notre gouvernement. S'agissant de 20 milliards de dépenses par an, celles-ci passent d'abord par une rigueur de gestion sans faille. Or, force est de constater que cette rigueur fait aujourd'hui défaut. Le redressement de la situation du CHPF passera donc par la mise en place d'une nouvelle équipe de direction plus sensible aux difficultés économiques du pays et capable d'établir le dialogue social indispensable à toute réorganisation interne. Cette réorganisation fait partie d'un plan global qui inclut le renforcement de l'offre de soins primaires et de proximité et la mise en place d'un dispositif de régulation visant à réserver autant que possible l'accès au CHPF aux situations de dernier recours. Voilà en ce qui concerne la situation du CHPF. Le financement du RSPF Le régime de solidarité a été créé en 1995 en prenant appui sur un financement complémentaire de l'État qui a accepté de prendre en charge pratiquement un quart des dépenses. La convention avec l'État est arrivée à échéance en 2004 et n'a pas été renouvelée depuis. Or, diverses tentatives de gouvernement se sont succédées, l'État a finalement suspendu toute participation au RSPF depuis 2008. Or, c'est justement à partir de 2008 que les faiblesses de notre protection sociale sont devenues de plus en plus flagrantes. Nous avons beaucoup parlé de l'affluence du déficit de l'assurance maladie des salariés sans insister suffisamment sur le caractère essentiel des transferts du pays et de l'État dans la viabilité des autres régimes non salariés et régimes de solidarité. La crise que nous traversons nous oblige aujourd'hui encore à regarder les choses en face. La protection sociale généralisée conçue en 1995 n'est pas viable sans l'apport de l'État. C'est une des raisons pour lesquelles la réforme structurelle de la PSG est une priorité. Mais atteindre l'autonomie financière dans ce domaine impliquera des efforts considérables de notre part, des efforts qui ne peuvent s'envisager que sur la durée. Une aide de l'État reste donc nécessaire et c'est ce que le gouvernement s'attachera à obtenir de manière urgente. Merci. Nous en avons fini avec les questions orales. Donc nous passons au point suivant et au rapport numéro 36-2012. Je demande à Mme Justine Teoura de bien vouloir nous faire lecture de ce rapport. Merci M. le Président de l'Assemblée et bonjour M. le Président de l'Assemblée. Bonjour M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs, Mme la Ministre et Messieurs les Ministres, chers collègues de l'Assemblée Yorana, les journalistes et tout le public présent Yorana. Par lettre numéro 2772 PR du 5 juin 2012, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet délibération portant approbation des comptes annuels de l'exercice 2010 de l'Office des Postes et Télécommunications et affectation de son résultat. L'Office des Postes et Télécommunications en vertu de la délibération 2004 39 APF du 19 février 2004 portant modification du Code des Postes et Télécommunications est soumis à la réglementation comptable applicable aux sociétés commerciales depuis le 1er janvier 2005. Selon ces dispositions l'OPT doit soumettre à l'approbation de l'Assemblée de la Polynésie française ses comptes annuels et le rapport de gestion du Conseil d'administration. Dès lors par la délibération 23 2011 OPT du 20 décembre 2011 transmise à l'Assemblée le Conseil d'administration de l'OPT a d'abord arrêté les comptes annuels et son rapport de gestion pour l'exercice 2010 comme suit produits ou ressources au camp de résultat 22,536,138,832 charges ou emplois 21,408,610,274 pour un résultat 1,127,528,558 francs. Tableau de financement produits ou ressources 8,484,054,496 en charges ou emplois 10,448,474,182 et en résultat et en résultat moins 1,964,419,686 francs. En variation du fonds de roulement moins 836,891,128 francs. Par cette même délibération le Conseil d'administration de l'OPT a proposé l'affectation du résultat net de l'exercice 2010 soit 1,127,528,558 francs. Et le report à nouveau de l'exercice 2009 soit 750,171 francs. Comme suit 1,128,000,000 au compte réserve affecté aux investissements 278,729 francs en report à nouveau. Les résultats de l'activité il convient de préciser que les résultats de l'activité de l'OPT pour l'exercice 2010 ont été les suivants. Les produits d'exploitation le total des produits d'exploitation s'élevait à 17,850,000,000 en 2010 contre 17,658,000,000 en 2009. Ils étaient composés des éléments suivants le chiffre d'affaires qui s'établissait à 16,995,000 contre 17,950,000 à 208,000,000 en 2009 soit un léger recul d'un pour cent d'eux sur un exercice résultant de la baisse de certains produits des télécommunications compensés partiellement en produits en baisse. Les produits des télécommunications après reclassement des ventes de TéléCat ont été en baisse de 424,000,000 soit moins 3% par rapport à 2009. Ce recul s'exprime par l'effet conjugué de la poursuite de la baisse de la téléphonie fixe soit 585,000,000 liés à une diminution des volumes de communication par la baisse de la téléphonie mobile de 212,800,000,000 le montant des cotes parts reversés par la filière Ticophone sur les trafics du réseau mobile vers le fixe étant passé de 830,000,000 en 2009 à 580,000,000 en 2010 à la suite essentiellement d'une révision de la convention d'interconnexion la liée à l'OPT compensée par une hausse des activités de réseau plus 194,000,000 et de l'activité Internet les produits en hausse l'activité postale a connu une hausse de 84,000,000 soit plus de 4,8% par rapport à 2009 suite à l'accroissement en volume des trafics courriers et colis postaux les produits des services financiers ont été en hausse de 17,4 millions de francs soit plus de 4,1% résultant principalement des mandats électroniques et des services monétiques la production immobilisée elle s'établissait à 327,700,000 francs correspondant aux investissements réalisés par l'OPT pour lui-même elle était en hausse de 60,4 millions par rapport à 2009 soit plus de 22,6% évolution qui s'explique par les principaux projets suivants le cadre honotoi pour 42 millions de francs l'application bancaire Delta Bank pour 39 millions de francs l'évolution de l'application en toit affaré pour plus de 14 millions de francs les reprises sur provision celle-ci s'élevait à 449 millions au lieu de 122 400 000 francs en 2009 et concerné les reprises de provision sur créances douteuses pour 251,5 millions les reprises de provision pour dépréciation de stock pour 1 million 200 000 francs les reprises de provision sur débiteurs divers pour 196,5 millions dont 58 millions de francs sur les débés des receveurs comptabilisés en perte 41 millions sur le rattrapage de la facturation télécom optimum 2009 des îles sous le vent 11 millions de francs sur les indemnités journalières à recevoir des exercices antérieurs non perçus 3,5 millions sur les troups perçus des agents jugés irrécupérables 3,6 millions sur les timbres fiscaux détériorés et 9,3 millions sur le sinistre de l'agence d'Aroué de 2003 les autres produits d'exploitation ceci s'élevait à plus de 78 millions de francs au 31 décembre 2010 contre 60 millions 600 000 francs au cours de l'exercice 2009 et concernait les transferts de charges d'exploitation pour 33,8 millions de francs contre 26 millions en 2009 les autres produits représentés principalement par les rémunérations de l'OPT en tant que président des filiales pour 30,6 millions de francs ainsi que des refacturations de frais d'huissiers les charges d'exploitation s'élevaient à 17,029,000 de francs en 2010 contre 16,240,000 de francs au cours de l'exercice 2009 les marchandises et matières premières consommées elles représentaient 680,000,000 de francs de dépense contre 712,000,000 de francs en 2009 l'évolution à la baisse s'expliquant principalement par la consommation moins importante de matériel télécom les autres achats et charges externes ceux-ci s'élevaient à 6,4 milliards millions de francs contre 5,992,000 millions de francs pour l'exercice 2009 soit une hausse de 6,8% les principaux postes de charge en hausse étant les locations des liaisons satellitaires les locations d'investissement financées en défiscalisation loi Girardin ainsi que les rémunérations de prestataires divers les impôts et taxes ceux-ci s'élevaient à 185 millions contre 267,5 millions au cours de l'exercice 2009 soit une baisse de 30,8% sur 2009 un complément de TVA non récupérable de 49 millions de francs avait été enregistré dans les comptes et les intérêts sur compte à terme avait généré 28 millions de francs d'IRCM au lieu de 10,3 millions de francs sur 2010 Concernant les charges de personnel elle s'élevait à 6,994,000 contre 6,635,000 en 2009 soit une hausse de 5,5% s'expliquant par une augmentation de 148 millions de francs des salaires et traitements et de 218,3 millions de francs des charges sociales dues à la hausse des taux et des plafonds de cotisation Les dotations d'exploitation celles-ci s'élevaient à 2,669,000 de francs contre 2,538,000 de francs en 2009 soit une hausse de 131 millions de francs représentant plus de 5,2% Leur ventilation était la suivante dotation aux amortissements 2,192,000,000 de francs contre 2,056,000,000 en 2009 dotation aux provisions pour dépréciation des stocks 6,9000,000 francs contre 1,200,000 francs en 2009 dotation aux provisions sur clients douteux 387,500,000 francs contre 206,600,000 francs en 2009 Les principales provisions en 2010 étaient les suivantes 256,600,000 francs pour les créances douteuses téléphoniques 98,700,000 francs pour les créances douteuses CCP et 27,200,000 francs pour les créances douteuses MANA Dotation aux provisions sur débiteurs divers 82,100,000 francs contre 120,800,000 francs en 2009 La dotation en 2010 concernait pour 56,300,000 francs les écarts de caisse des agences pour 18,000,000 de francs le compte de compensation des services financiers et pour 3,500,000 francs le risque de non-recouvrement des trop perçus sur salaire Le résultat d'exploitation s'élevait à 821,500,000 francs contre 1,418,000,000 de francs en 2009 Le résultat financier s'élevait à 926,800,000 francs contre 1,381,000,000 de francs en 2009 La diminution de 454,600,000 francs du résultat financier provenait de la provision constituée sur les immobilisations financières et sur la baisse générale des produits financiers dont moins 185,000,000 sur les revenus des placements et moins 112,800,000 sur les revenus des participations Les revenus des fonds en dépôt au CCP étaient passés de 247,400,000 francs à 135,000,000 de francs Les revenus des fonds disponibles de 200,000,000 de francs à 127,600,000 francs et les dividendes versés par les sociétés filiales de l'Office ou les sociétés dans lesquelles il détient des participations de 980,000,000 à 867,000,000 de francs Le résultat exceptionnel se concrétisait par une charge de 127,200,000 francs contre un produit de 339,000,000 de francs en 2009 Le produit exceptionnel 2009 était principalement lié à la fin d'un litige fiscal qui avait permis de comptabiliser une reprise de provision de 499,000,000 de francs Le résultat exceptionnel 2010 était principalement justifié par en produit la reprise au compte de résultat des subventions d'investissement de 158,000,000 de francs et en charge la provision de 233,000,000 de francs pour redressement des cotisations sociales faisant suite au contrôle de la CPS la provision pour risque de non-recouvrement de la subvention d'investissement pour 56,800,000 et les dotations aux provisions pour litiges divers pour 87,200,000 francs L'impôt sur les bénéfices était de 493,600,000 francs contre 1,889,000 de francs en 2009 Il était constitué de l'impôt sur les sociétés au taux de 30% pour un montant de 374,400,000 francs après imputation de la réduction d'impôt pour incitation fiscale pour l'emploi durable de 9,000,000 de francs de la contribution supplémentaire pour 172,700,000 francs et d'une correction d'erreur relative à l'exercice 2009 pour moins 53,500,000 francs Le résultat net comptable était un bénéfice d'1,127,000,000 de francs en baisse de 922,500,000 francs par rapport à 2009 Il est précisé que le conseil d'administration postérieurement à la clôture des comptes de l'exercice 2010 a pris les décisions suivantes Dissolution de la société civile immobilière Faré-Oté dont l'objet portait sur la construction d'un ensemble immobilier sur le terrain de la présidence du conseil d'administration destiné principalement aux services comptables de l'OPT Arrêt du projet de reconstruction du complexe sportif situé dans la commune de Piret et réalisation d'une étude de faisabilité stratégique économique et technique portant sur la construction de l'immeuble destiné au centre de traitement de courrier Il est indiqué enfin que dans le rapport sur les comptes annuels de l'OPT du 30 mars 2012 pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 les commissaires aux comptes ont certifié sous quelques réserves que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français tels qu'applicables en Polynésie française réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice compte tenu de l'ensemble de ces éléments je propose à mes chers collègues de l'assemblée de la Polynésie française au nom de la commission de la communication du patrimoine culturel de l'artisanat et de la jeunesse et des sports d'adopter le projet des libéraux 6 juin à la monsieur le président merci madame la représentante pour la discussion générale la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes donc chaque groupe aura droit à 10 minutes et nous commençons par le groupe Totato Aïa merci monsieur le président de notre honnourable assemblée yorana monsieur le vice-président yorana madame et monsieur le ministre et bonjour à tous mes collègues mesdames et messieurs les représentants ainsi que tous les collaborateurs les journalistes qui sont avec nous dans cette salle le document de notre rapporteur me semble trop synthétique pour l'année 2010 qui a été pourtant à mon avis très riche pour l'office des postes et télécommunications tout d'abord dans le cadre de la réforme statutaire la question des filiales a été bien réglée par une modification de l'article 30 de notre statut une bonne avancée dans la clarification de la situation de notre établissement cette année 2010 fut aussi marquée par la mise en service du câble sous-marin reliant la colonie française au reste du monde en haut débit mais aussi par la tenue des états généraux numériques ce n'est un secret pour personne notre société évolue de plus en plus vite à notre tour depuis quelques années nous entrons de plein pied dans l'ère de la société de l'information et dans l'ère du numérique ce constat le dernier gouvernement Tung San l'a bien fait puisqu'il a créé et vous en portez la charge monsieur le ministre du plan de développement de l'économie dite numérique en politique française qu'en est-il de cet héritage ce plan ce programme une politique globale qui signifiait surtout pour l'OPT organisme public de faire face à nombre de challenges auxquels elle doit répondre de plus en plus rapidement les actions définies dans ce plan visaient à développer une véritable économie numérique polynésienne et devaient être cadencées selon un calendrier précis et cohérent sur 3 à 5 ans afin d'optimiser leur efficacité en janvier 2012 la presse a annoncé le déploiement d'une stratégie mais j'ai appris qu'en fait le gouvernement a donné son feu vert pour qu'on lance l'étude d'évaluation de cette stratégie hier encore avait lieu une réunion d'information sur les grandes orientations et réformes de l'OPT au vu des éléments apportés autant dire qu'il est urgent de ne pas se presser lors du dernier gouvernement de Gasson-Tongson un programme d'action de réforme de l'OPT issu des réflexions faites en 2008 avait été commencé pour faire face à l'ouverture du marché de la téléphonie mobile à la concurrence à la chute du courrier traditionnel à la diminution du trafic de téléphonie fixe et aux attentes nouvelles de la clientèle en offre de communication des services bancaires cette profonde réforme destinée à nous assurer que l'OPT pourrait faire face aux concurrents à venir et bien qu'initié a été mise au point mort d'hommage aujourd'hui seules des grandes orientations de bon sens qui satisferont certains font écho au manque cruel d'un nouveau projet qui serait sur le plan de voir le jour à nos yeux un homme Mouana Tatarata à force d'intelligence et de travail s'était hissé à la tête de l'établissement public avec la norme intention d'en réformer le mode de fonctionnement il restera un modèle voire un exemple à suivre pour l'ensemble de la jeunesse polynésienne aussi discret qu'ambitieux dans tout ce qu'il entreprenait à l'OPT comme à la caisse prévoyance sociale dont il avait bien mesuré les enjeux pour la pérennité du système Mouana Tatarata s'est fait un nom d'une réputation de sérieux et malgré la difficulté des tâches qui lui étaient confiées il n'a jamais renoncé qu'en est-il aujourd'hui de la poursuite des réformes indispensables qui restent à mener dans les mois et années à venir pour remettre la piret polynésienne sur le bon cap il ne suffit pas de s'élever contre les renards capitalistes limitant les investissements étrangers pour s'assurer que l'OPT poursuive en l'état son avancée dans la société de l'information il faut construire un vrai projet d'entreprise entrer dans une culture de résultats et dans une gestion réactive face aux défis à venir la réunion d'hier repose encore la même question d'un plan global de développement inexistant en effet la réorganisation interne est ce qu'elle est pour le moment une réorganisation des services elle peut être intéressante si elle s'inscrit dans une démarche globale mais pour le moment semble-t-il c'est juste un peu de chaise musicale nous ne pouvons imaginer que vous n'acceptez pas une modernisation nécessaire de notre établissement c'est un fait avéré nous ne pouvons plus gérer nos établissements comme avant nous devons en faire des fleurons de notre économie et non plus des boulets qui empêchent toute forme de développement du secteur en interdisant la concurrence ou en interdisant la venue d'investisseurs extérieurs encore moins la risée de la population des médias en étant des boîtes de Pandore des déviances d'un système dont nous ne voulons plus nos établissements publics doivent être des catalyseurs du développement sectoriel de notre économie et l'OPT doit agir de la sorte en tout état de cause nous nous abstiendrons sans l'assurance que les problématiques soulevées seront rapidement résolues Monsieur le Président je vous remercie de votre attention M. le Président M. le Vice-président du pays Mme le Ministre M. le Ministre chers collègues bonjour M. le Président permettez-moi d'abord de m'étonner de la démarche suivie par le gouvernement et notre assemblée sur ce sujet de l'OPT en effet la commission de la communication a été convoquée hier pour une réunion d'information sur la réorganisation de l'office des postes or il me semble que cette réorganisation est extrêmement liée aux comptes annuels de l'office que nous avons à étudier aujourd'hui tout autant qu'aux comptes précédents nous aurions donc souhaité un minimum de délai afin d'analyser en profondeur les projets de l'office au regard des comptes que nous avons à étudier nous nous étonnons par ailleurs de n'avoir été saisis qui est de ces projets de réorganisation alors que ce chantier a été engagé sous la présidence de M. Jean-Paul Barral et que cette réorganisation avait été actée au Conseil d'administration de l'office en décembre 2010 il est vrai qu'à la lecture du procès verbal de la séance du Conseil d'administration du 20 décembre 2011 certains administrateurs à commencer par le vice-président M. Gérard c'est si président et vous-même le président de notre assemblée ont jugé utile d'attendre encore pour mieux se faire expliquer les tenants et les aboutissants d'un plan stratégique qui avait été arrêté toujours à la lecture de ce procès verbal nous apprenons qu'une réunion spécifique sur le sujet a été programmée le 5 janvier et qu'elle devait conduire à une prise de décision comme l'avait demandé M. Drolet visiblement la décision si elle a été prise a du mal à se mettre en oeuvre il y a pourtant urgence et les comptes qui nous sont présentés le démontrent tout autant que les interventions au mois de décembre du président du Conseil d'administration de l'époque ainsi la lecture du procès verbal nous informe que M. Monatatrata et à son âme avait attiré l'attention du Conseil sur ses craintes d'un risque de voir la fin de l'année 2012 plus moribonde qu'elle ne saurait l'être si ces changements n'étaient pas opérés et qu'il considérait ces changements comme prioritaires nous constatons que ces réformes ne sont pas au rendez-vous ce qui fait craindre sérieusement pour l'avenir de l'OPT l'an dernier à la même époque nous avions à étudier les comptes 2006 à 2009 qui marquaient la constante érosion de l'office nous vous disions alors que cette épique qui était auparavant un des fleurons de nos entreprises publiques un exemple de développement sombré faute d'orientation et de plan d'action nous ne pensons pas que les gens que vous avez placés à la tête de l'OPT soient les mieux à même de réaliser cette mutation c'est d'autant plus inquiétant que la concurrence est désormais bien présente et risque de coordonner sérieusement le chiffre d'affaires des filiales qui permettent de maintenir l'OPT encore à flot pour combien de temps je vous renvoie à ce que vous expliquez monsieur Tatrata en décembre dernier il est important d'opérer ce virage stratégique dans la mesure où Viti est déjà implanté qu'ils ont déjà 1000 clients et qu'ils ambitionnent de grignoter les clients de Mana il a ajouté aussi que Pacific Mobile Télécom est un concurrent très sérieux de la téléphonie mobile ils ont prévu d'ouvrir au deuxième semestre 2012 avec le risque de voir le chiffre d'affaires de Tiki Fund se déprécier de 1,5 à 3 milliards en année pleine cela sans compter la concurrence de Skype puisque le nombre de minutes consommées a triplé depuis l'ouverture du câble sans que cela ne rapporte un franc à l'office quant aux perspectives globales pour le groupe OPT elles sont déjà connues et figurent dans le rapport du conseil d'administration de l'OPT à notre Assemblée ces perspectives elles sont décrites en ces terres la situation de l'OPT est fragile du fait de résultats en décroissance de manière importante au plan particulier de l'OPT pour la première fois il est annoncé au budget 2011 un résultat d'exploitation déficitaire les finances de l'OPT se résument aujourd'hui à une perte de chiffre d'affaires en téléphonie fixe un être recul des télécoms de l'OPT et de ses filiales par rapport aux années précédentes un service de chèques postaux moribond qui perd de l'argent arrêtons là la litanie puisque tous les secteurs menacent perdition avec un résultat consolidé 2010 en baisse de 82% par rapport à 2009 par ailleurs et nous faisons toujours le même constat que l'an passé nous ne voyons toujours pas poindre d'activités économiques que pouvait générer le câble et qui sont pourtant indispensables à sa rentabilisation vos grands projets monsieur le président de l'assemblée alors que vous étiez ministre en charge de ce dossier n'ont pas connu le moindre début de commencement à moins que j'ai raté un pont de l'histoire face à ce constat très loin nous avons l'impression que votre seule préoccupation de ce début d'année a été d'abord de nommer un de vos amis politiques à la tête des filiales puis de chercher partout les moyens à piller les réserves de tickets pour colmater les brèches du budget du pays je vous remercie de votre attention merci j'invite l'intervenant du groupe à prendre la parole pas d'intervenant j'invite l'intervenant non inscrit non plus l'intervenant de Yoratefino merci monsieur le président bonjour monsieur le vice-président madame la ministre les collaborateurs chers collègues Yorana au public également présent aujourd'hui alors nous étudions effectivement le compte financier 2010 de l'OPT au préalable d'une analyse de ce compte financier je pense que c'est important de rappeler que l'office a été dans l'obligation de modifier ses procédures comptables suite au changement donc de statut et à l'évolution du code des télécommunications 2003 on se rappelle que les comptes 2006 2007 2008 et 2009 n'ont pas pu être certifiés pour ces raisons-là et à partir de 2008 2009 a été impulsé au sein de l'office une volonté justement de se mettre au nord et également de se préparer en vue de l'arrivée de la concurrence qui pointait son nez alors l'an dernier lors de l'étude des quatre comptes 2006 à 2009 nous avions évoqué je dirais cette feuille de route que l'OPT s'était fixée avec d'ailleurs à la tête Moana Tatarata je voudrais lui rendre également hommage aujourd'hui et à toute son équipe ils ont donc ils nous ont présenté l'an dernier ce qu'ils ont appelé les douze travaux d'Hercule je ne reviendrai pas sur l'ensemble de ces douze points mais effectivement le challenge était de taille renforcement du contrôle interne mise en place de procédures de remontée d'informations plan de formation évolution également sur les technologies informatiques rapprochement des inventaires comptables et physiques et ça ça a été également un très gros boulot alors pour ne rester que sur l'approche financière qu'est-ce qu'on peut dire de ce compte tout d'abord il faut quand même féliciter cette équipe puisque nous obtenons la certification des comptes 2010 ça n'a pas été facile il y a encore des réserves qui ont été évoquées par le commissaire aux comptes il faut en tenir compte mais on sent quand même qu'en tout cas sur les procédures comptables il y a une nette amélioration de la gestion comptable et je dirais que toute cette équipe plurielle puisque plusieurs gouvernements ont travaillé sur ces 12 travaux d'Hercule finalement ont abouti quand même à une certification de cet office je tenais à le souligner alors pour rentrer plus en détail sur l'activité et donc la santé financière de l'office il faut bien rappeler que l'office des postes l'OPT a des activités historiques qui malheureusement sont déficitaires de manière structurelle la poste le pardon la téléphonie fixe et les comptes CCP voilà là se résume on va dire l'effort du pays qui a été engagé depuis des décennies pour apporter je dirais un service public à nos habitants avec un réseau de plus de 80 agences réparties sur l'ensemble du territoire et qui permet quand même d'assurer un minimum de services postaux et de téléphonie à cela s'est ajouté des activités je dirais plus modernes qui ont fait l'objet d'une décentralisation avec juridiquement une modification puisqu'il y a eu des filiales qui ont été créées pour gérer ces nouvelles activités la téléphonie mobile internet TNS TNT Isis également puisqu'il y a eu une diversification dans les procédures informatiques lorsqu'on regarde la situation financière de l'office en 2010 qu'est-ce que l'on constate on constate certes qu'il y a je dirais une santé financière maintenue puisqu'on a quand même un résultat net d'un milliard bénéficiaire mais je crois qu'il ne faut pas rester sur l'année 2010 et en ce sens je rejoins mes collègues regardons quand même l'évolution sur les 5-10 dernières années on fait malheureusement ce constat que les activités historiques sont naturellement déficitaires puisque ce sont des activités qui sont moins utilisées par nos concitoyens comme nous-mêmes aujourd'hui on prend moins le téléphone fixe on utilise plus notre vigny on utilise moins le fax on utilise plus internet nos emails donc c'est tout à fait naturel que ces activités je dirais deviennent un peu obsolètes au profit de ces nouvelles activités et donc la situation financière de l'OPT est directement impactée par ces je dirais ces changements de 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 modalité de consommation dans ce domaine puisqu'effectivement on constate que malgré les efforts qui peuvent être portés dans ces secteurs nous avons une baisse du chiffre d'affaires bon même s'il s'est légèrement maintenu en 2010 nous avons eu des informations encore dernièrement et cette tendance baissière se confirme là où nous sommes plus inquiets c'est sûr la baisse des activités dites modernes qui sont qui viennent comme le disait ma collègue l'anat et toi n'ouï compenser le déficit structurel des activités historiques donc nous avons effectivement une mission de service public qui nous coûte et qui est quelque part déficitaire pour certaines de ces branches mais nous avons aussi des filiales qui assurent les activités modernes qui sont censées quelque part venir compenser ce déficit et notre grosse inquiétude c'est de constater que en 2010 il y a une nette détérioration de certaines de ces activités certes elles maintiennent en 2010 une situation financière positive mais l'on sait depuis en tout cas hier ça nous a été confirmé que l'on continue sur cette tendance malheureusement à la baisse à la fois du chiffre d'affaires et en tout cas c'est ce que nous avons bien compris à la fois du chiffre d'affaires mais également du résultat c'est à dire le chiffre d'affaires les recettes moins les dépenses pour faire ça alors face à cette situation il faut regarder l'enjeu OPT d'un point de vue social aussi l'OPT outre sa mission de service public et de désenclavement de nos îles fait vivre plus de 1200 1300 personnes et leurs familles et nous arrivons dans un contexte je dirais où nous sommes à une mutation de ces activités une mutation obligatoire puisque la concurrence s'installe et que de toute façon nous avons des activités naturellement en déclin je dirais nous sommes à mon sens à la croisée des chemins pour l'OPT et c'est vrai que la commission qui s'est tenue sur le compte financier 2010 nous a permis d'aborder ces questions fondamentales pour l'avenir de l'office et à ce titre effectivement nous avons demandé à ce qu'il puisse y avoir une réunion d'information voire même une réunion de travail pour que nous puissions approfondir cette thématique sur la réorganisation de l'OPT alors je dirais à mes collègues que bon certes sur la forme c'était peut-être un peu tard la réunion d'hier mais je dirais mieux vaut tard que jamais et nous souhaitons monsieur le vice-président que cela puisse se tenir peut-être d'une manière plus sereine aussi pour tous les groupes de manière à ce que lorsque nous soyons en séance plénière nous ayons un minimum de délai pour en débattre pleinement donc voilà sur la situation financière je dirais quand même que l'effort qui a été porté sur les procédures sur le travail en interne nous permet aujourd'hui de valider ce compte financier mais il y a cette nécessité pour le groupe de véritablement réorganiser ces activités au-delà d'une réorganisation de services ce que nous souhaitons c'est des perspectives pérennes de ces activités alors vous nous avez présenté hier une nouvelle mouture de son organisation avec je dirais le maintien dans le domaine public des activités historiques et puis finalement le regroupement des filiales pour quelque part isoler les activités bénéficiaires tout cela placé sous un même chapeau et pour l'instant monsieur le vice-président vous nous avez indiqué que vous attendiez la fin de vos travaux pour décider du chapeau et effectivement je ne suis pas en phase avec cette analyse je crois que les stratégies qui sont menées en vue du développement de notre politique de télécommunication et du numérique doivent bien impulser du ministère concerné c'est vous qui êtes en charge de cette politique et des stratégies qui doivent en découler et donc à mon sens c'est au gouvernement à donner un cap pour qu'effectivement derrière vous puissiez peut-être aussi nous donner le sentiment d'une plus grande efficacité et d'une plus grande rapidité dans les prises de décisions pour ma part au vu de ce qui a été présenté hier il me semble important quand même de se poser des questions fondamentales sur la limite du service public parce que au vu de ce qui nous a été présenté hier on a l'impression qu'on essaye de tout maintenir de continuer toutes les activités de continuer toutes les activités sans forcément revenir sur ce périmètre du service public est-ce qu'aujourd'hui réellement c'est encore à l'OPT d'assurer certaines missions est-ce qu'il n'y a pas la place là pour privatiser très clairement certaines de ces activités sur le financement je reviendrai également sur l'idée que vous avez évoquée hier d'avoir un fonds la création d'un fonds que vous avez placé à l'agence du numérique qui viendrait compenser le déficit de services publics nous sommes inquiets par rapport au coût que va engendrer cette réforme donc est-ce que vous pouvez nous préciser si vous avez fixé un cadre au fonctionnement de ce fonds des limites nous notre souhait c'est que la réorganisation du service public optimise les moyens du service public avant de venir demander des subventions de compensation et enfin pour terminer sur les potentialités parce qu'on ne va pas passer en revue tout ce qui a été dit hier vous nous avez évoqué l'idée de la création d'un réseau régional et je pense qu'il est important pour la représentation que vous puissiez expliquer à l'ensemble des élus qui sont là votre vision des potentiels de développement de l'OPT au niveau régional voilà pour terminer monsieur le vice-président vous nous disiez hier que vous aviez fixé cette réorganisation sur un délai de 18 à 24 mois avant nous pouvons-nous vraiment nous permettre ce délai à ce titre je vous demanderai donc juste en conclusion de nous faire un point sur la concurrence qui s'installe est-ce que vous avez aujourd'hui des données claires sur les parts de marché de la concurrence actuelle aussi petite soit-elle et de l'arrivée des prochains concurrents est-ce que l'OPT peut se permettre de se réorganiser encore sur une période de près de deux ans parce que c'est pas trop long voilà je vous remercie de votre attention merci vous avez vous êtes intervenu pendant 13 minutes j'invite l'intervenant du groupe UPLD à prendre la parole merci monsieur le président bonjour monsieur le vice-président madame la ministre messieurs les ministres monsieur le sénateur bonjour bonjour mes chers collègues représentants les journalistes bonjour je serai très bref monsieur le vice-président ce que l'on peut retenir dans notre rapport c'est que pendant toutes ces années les commissaires au camp n'ont jamais accepté de signer notre document et donc là nous avons fait un très gros effort pour réajuster les chiffres les dépenses de l'OPT je tiens à applaudir notre collègue représentante parce qu'elle avait exposé énormément de points et j'aimerais dire au gouvernement qu'effectivement il est important que le CAP à suivre doit venir du gouvernement mais il y a également nous nous qui sommes représentants les élus il y a des propositions des archipels des communes que l'on peut prendre en considération dans le au sujet du service public merci merci pour compléter monsieur Hirote Farere monsieur le président de l'assemblée monsieur le vice-président cher ministre monsieur le sénateur à tous bonjour merci pour toutes les interventions si nous regardons bien les détails il est important que tous le gouvernement la direction de l'OPT et nous puissions réfléchir sur le type d'établissement à mettre en place dans les dix années à venir c'est la question que l'on doit se poser est-ce que nous allons garder ce type d'établissement et l'améliorer tout en espérant tout en donnant des espoirs à cet établissement du pays mais la question monsieur le vice-président c'est est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir ensemble à un nouveau dispositif nouvelle organisation entre l'office des postes la CPS la compagnie aérienne RTD pour mettre en place une nouvelle organisation privée pour que ce que nous proposent les établissements l'office des postes et les établissements pour améliorer la vie de la population et donc donner la confiance redonner la confiance de la population je prends un exemple si nous prenons les chiffres qui nous ont été transmis depuis la mise en place en place Honotua et en comparant les dépenses et les projets qui ont été mis en place on peut se poser on peut se demander si nous avons bien profité de tout cela est-ce que les dépenses ont été si nous faisons confiance simplement aux services publics et moi c'est ce que moi je pense personnellement je pense que nous commettons peut-être une erreur parce que dans tous les pays qui nous avoisit ce n'est plus les établissements publics qui sont concernés par l'amélioration de la vie de la population donc il y a une privatisation des activités et c'est comme cela que l'on peut avancer et je pense qu'il y a peut-être le temps que nous allions dans ce sens parce que monsieur le président de l'Assemblée puisque c'est vous qui siégez au conseil d'administration également le vice-président et madame Teroro il faudrait peut-être que nous puissions réfléchir à un dispositif meilleur parce que nous savons tous que les années passées les sociétés étrangères sont venues chez nous on réfléchit on fait des propositions sur comment améliorer le dispositif donc il y a Théa qui me demande de respecter le temps de parole pour expliquer en français mon intervention mais là ça me pose problème moi je maintiens j'insiste pour parler qu'en taïcien j'invite le vice-président à répondre aux interventions des orateurs monsieur le président de l'assemblée chers collègues le public les journalistes les auditeurs les internautes je vous adresse mes salutations tout d'abord j'aimerais au nom du gouvernement et du président féliciter à nouveau le nom député issu du Tahirah qui a été nouvellement élu et donc monsieur le flos monsieur le sénateur leur transmettra nos félicitations et nos encouragements mais bon nous avons entendu parler que vous irez siéger dans un groupe qui n'a pas beaucoup de voix mais en tous les cas on espère qu'en 5 ans vous pourrez oeuvrer pour la langue la protection de la langue les moyens à mettre dans notre pays pour que nous puissions nous-mêmes nous administrer n'est-ce pas merci deuxièmement donc j'ai entendu la première intervention de monsieur Tansou qui critiquait les réunions de la réunion qui s'est tenue hier et cela m'étonne parce que je n'ai pas vu Tansou et donc il n'est pas d'accord avec les représentants qui siègent au conseil d'administration comme par exemple les interventions de Maïna qui sont très pertinentes parce que elle a entendu les points qui ont été exposés en réunion et elle les expose très bien ce matin et elle a très bien compris les difficultés de l'établissement et du pays à améliorer et à résoudre les problèmes que rencontrent l'OPT et la politique informatique dans notre pays je disais en substance monsieur le président que je m'associais aux félicitations que vous avez adressées à l'adresse des trois députés qui viennent d'être élus et bien entendu au nom du président du gouvernement au nom de l'ensemble des ministres et nous encourageons donc monsieur le sénateur président donc du Tahoué Rahoui de bien vouloir de bien vouloir faire le porte-parole de ces félicitations auprès de nos trois députés nous espérons que bien entendu durant ces cinq années très chargées ils auront à cœur de défendre les intérêts du pays dans toutes les thématiques qui seront celles évoquées au sein de l'Assemblée nationale concernant le sujet d'aujourd'hui monsieur le président je souhaiterais qu'on reste sur le compte financier de la poste de l'office des postes de télécommunication pour l'exercice 2010 rappelez-vous lorsque nous nous sommes rencontrés fin avril ici même au sein de cet hémicycle nous nous étions quittés sur une note un peu rêche étant donné que je vous avais présenté les comptes 2005 à 2009 de l'office des postes mais absolument pas certifiés et rappelez-vous un doute avait plané au sein de la salle sur les raisons de la non-certification de ces comptes par les commissaires aux comptes et donc aujourd'hui je reviens vers vous avec le compte 2010 mais cette fois-ci certifié par les mêmes commissaires aux comptes donc c'est pour nous rappeler c'est pour nous rappeler que la poste depuis l'office des postes depuis 2004 a traversé une période relativement difficile et à la fois difficilement supportable par son personnel et bien entendu difficile également dans les actes qu'ils ont dû mettre en œuvre pour se mettre à niveau en 2004 il est apparu que la poste devait quitter les procédures de gestion financière qui relevaient de la réglementation publique pour se fondre dans la mouvance de la réglementation privée et donc à ce titre le plan comptable tel qu'on le connaît dans toutes les entreprises privées s'appliquait à partir de 2004 à l'office des postes et télécommunications or le personnel n'était pas aguerri au principe de gestion des activités financières à la manière des entreprises privées ils avaient à la fois des procédures des habitudes des us et coutumes qui relevaient d'une gestion publique et toute la mutation a pris du temps d'abord au niveau des dirigeants des dirigeants des décideurs qui se sont retrouvés à être obligés de nommer des commissaires au compte mais dans le cadre de la nomination des commissaires au compte on devait se poser la question de savoir que devenait l'agent comptable de la poste qu'on connaissait à l'époque comme étant celui qui devait prévaloir à la sincérité de la gestion des finances publiques gérées au sein de cette structure et donc le retard a dû prendre donc à partir de là quant à la nomination des commissaires au compte et donc il y a eu un décalage entre la prise en main de cette gestion privée au sein de l'office des postes et ce décalage a donc eu des conséquences puisque nous n'avons pas été à même de pouvoir présenter tous les livres tous les formulaires tous les documents officiels que requéraient les commissaires au compte dans le cadre des travaux de contrôle des comptes de l'office des postes au cours des années 2005 2006 2007 2008 et 2009 donc pendant toutes ces années il y a les 12 travaux d'Hercule qui ont été mis en place pour essayer de remettre à niveau l'office des postes donc toutes ces procédures déclinaient depuis la hiérarchie dirigeante jusqu'au plus petit agent de l'office des postes donc il a fallu revoir toutes ces procédures pour les mettre en adéquation avec la nécessité de la réglementation d'une gestion d'entreprise privée donc en 2009 je suis plutôt lorsque nous sommes arrivés en avril 2011 je vous ai présenté des comptes qui n'étaient pas certifiés et aujourd'hui je vous présente donc un compte 2010 qui est cette fois-ci certifié avec bien entendu quelques petites réserves comme l'a soulevé Mayna mais ce sont des réserves qui me semblent être dans dans le supportable si on peut dire les choses comme ça puisque le principal a été certifié par les commissaires au compte alors ce qu'on peut dire sur le compte financier de 2010 d'abord il n'est pas déficitaire c'est déjà un bon point le deuxième point les deux postes qui portent préjudice ce sont les deux postes qui vont nous interpeller sur la politique de développement du numérique du pays c'est d'abord la téléphonie mobile qui accuse la téléphonie fixe qui accuse une baisse et ensuite la téléphonie mobile également qui accuse une baisse alors même que la concurrence n'a pas encore pris place sur le terrain économique polynésien alors à côté de ça bien entendu la poste aujourd'hui qui est une gestion qui relève d'une comptabilité privée a dû faire face également à des problématiques d'augmentation de charge du personnel pour une partie que nous connaissons d'ailleurs dans les établissements publics également c'est le coefficient GVT donc glissement vieillesse technicité qu'ils ont dû prendre en compte et le deuxième ce sont les récentes décisions de la caisse de prévoyance sociale quant à l'augmentation des cotisations sociales qui a impacté également le poids de la charge de l'exercice 2010 donc résultat des courses comme je vous le disais on présente un compte financier qui n'est pas en déficit et de manière sous-jacente à l'exercice 2010 il y a comme vous l'avez évoqué très justement le grand projet de réorganisation de l'office des postes alors en fait il y a deux réorganisations il y a l'office des postes en tant qu'EPIC et il y a le groupe OPT qui comprend également ses filiales alors comme l'a très justement fait remarquer Maïna nous avons donc à la demande de la présidente de la commission de la communication organisé une présentation très succincte de cette réorganisation hier dans les locaux même de l'Assemblée et lors de cette présentation nous avons informé l'ensemble des membres de l'Assemblée qui étaient présents que le 15 mai 2012 une décision a été prise la décision de réorganiser l'office des postes et télécommunications dans sa mouture EPIC et ensuite à côté de ça on a dessiné également les contours du raccrochement des filiales à cette réorganisation globale donc le 15 mai une délibération a été prise et elle est tirée du rapport 13 2012 qui a été acté en conseil d'administration donc c'est pour vous dire que le train est en marche en matière de réorganisation alors pour faire un peu la rétrospective de ce sujet ce que je pourrais dire c'est que effectivement je vous rejoins c'est bien entendu monsieur Tatrata qui l'a porté dans ses débuts et ensuite monsieur Ben Huyotou qui a pris Teihotou excusez-moi qui a pris donc la suite pour permettre à cet outil périphérique du pays de pouvoir d'une part rentrer dans le moule du redressement donc financier de la Polynésie parce que là également nous essayons de faire des économies d'échelle dans le cadre de cette réorganisation mais au-delà de ce plan de redressement qui nous tient à coeur on a souhaité également mettre en phase nos activités privées on va dire en configuration suffisamment armée pour faire face à la concurrence qui va démarrer incessamment sous peu alors cette concurrence on l'a connue dans ses balbutiements avec l'affaire Digicel aujourd'hui elle se poursuit avec les autres opérateurs de la place qui commencent à prendre pied dans le marché local en parlant de Viti demain de PMT qui devrait commencer à exercer ses activités fin 2012 donc pour éviter de nous retrouver en laisse de tout ça on prépare on reconfigure nos filiales et l'organisation de process de décision de ces filiales de manière à ce qu'ils soient prêts à affronter cette concurrence alors la part de marché que la concurrence va prendre sur l'opérateur historique et qui relève bien entendu de la téléphonie mobile principalement et également de de mana on peut vous annoncer qu'on pense que sur 2013 parce que le volume va aller crescendo sur 2013 on peut décemment escompté si la concurrence est offensive on peut escompté un rognage de 10% de la part de marché actuellement détenu par Tiki Fund alors c'est un choix de société aussi c'est un choix de société aussi donc c'est pour ça que soit on facilite l'ouverture à la concurrence et c'est le vœu du gouvernement actuel et à ce moment là on va pas éteindre nos outils même si ça a été des opérateurs ce sont des opérateurs historiques mais on va quand même les accompagner à affronter cette concurrence et de la manière la plus équitable et neutre possible et enfin le dernier point concerne bien entendu les évolutions de cette reconfiguration de nos moyens face à cette concurrence et comme je le disais hier il y a deux manières de concevoir la concurrence il y a celle qui se trouve à notre porte et puis il y a la vraie concurrence c'est celle qui se trouve au delà des limites et du périmètre de la Polynésie et donc c'est à ce titre que hier j'ai évoqué et comme je l'ai fait d'ailleurs en conseil d'administration et en conseil des ministres la nécessité de voir la concurrence au delà du périmètre de la Polynésie c'est vrai qu'il y a une concurrence locale mais la vraie concurrence elle est régionale et internationale et c'est à ce titre que j'ai proposé ce sont des propositions il n'y a rien de décidé encore de reconfigurer l'outil au delà de la simple configuration d'un outil qui va être performant pour faire face à l'agression l'agressivité ou l'offensivité de la concurrence locale alors ce que je propose simplement c'est d'essayer de voir dans la région si on ne peut pas commencer à s'implanter alors les idées qui ont été évoquées c'est notamment au niveau du savoir-faire technologique puisque jusqu'ici on a un bon savoir-faire au niveau donc du développement de la télécommunication nous avons des techniciens de très haut niveau et il y a également un partage de compétences qui peut s'avérer utile d'abord pour nous pour nos relations avec la zone régionale et également au niveau économique par rapport à notre outil essayer de voir si on ne peut pas s'implanter au-delà de la Polynésie mais pour cela comme je le disais hier ça nécessite de passer par la case du remaniement de nos compétences et donc il faut toucher au statut donc toucher à l'institution pour donner plus de marge de manœuvre au pays au président ou bien au ministre en charge donc de ce secteur afin de pouvoir rencontrer nos homologues des pays de la région et échanger avec eux sur des perspectives d'ouverture de marché dans le domaine de la télécommunication et dans un autre domaine également c'est celui de la finance puisque dans l'architecture de la réorganisation du groupe OPT à chaque fois on a observé avec beaucoup d'insistance la prégnance d'une petite cellule qui est et à lui tout seul un pôle c'est le service financier et on s'est beaucoup interrogé sur la manière de développer ce service et dans la confidence que je vous fais voilà par exemple un élément de développement également et de rognage de marché potentiel dans la région c'est de pouvoir développer une banque postale d'abord en Polynésie sur des petites missions et ensuite pourquoi pas au niveau de la région avec un partenariat avec nos collègues de Nouvelle-Calédonie qui sont sur le même créneau également et la même tendance que nous par rapport au développement régional de nos activités en matière de numérique donc voilà il y a encore d'autres sujets notamment le câble qu'on peut aborder mais je pense que monsieur le président on peut laisser ça pour une autre séance puisque c'est pas le sujet je demande au rapporteur Justine théorie de donner lecture de la délibération les comptes annuels de l'exercice 2010 de l'Office des forces et télécommunications sont approuvés les masses financières étant les suivantes concernant le compte de résultats produits ou ressources 22 milliards 536 millions 138 832 en charge ou emploi 21 milliard 408 millions 610 274 pour un résultat net positif d'un milliard 127 millions 528 558 francs en tableau de financement produits ou ressources 8 milliards 484 millions 54 mille 496 en charge ou emploi 10 milliards 448 millions 474 mille 182 pour un résultat négatif d'un milliard 964 millions 419 mille 686 en variation du fonds de roulement moins 836 millions 891 mille 128 francs au 30 décembre de l'exercice 2010 le fonds de roulement net global de l'office des postes et télécommunications est de 21 milliards 620 millions 336 mille 323 francs la discussion est ouverte merci merci pour ces quelques réponses monsieur le vice-président je dirais simplement qu'on reste un peu sur notre fin surtout quand on vous entend dire à la fin qu'on pourrait développer autour du sujet lié au câble mais que c'est pas le sujet moi j'ai envie de vous dire qu'au contraire c'est complètement le sujet c'est complètement le sujet vous l'avez dit à plusieurs reprises dans cet hémicycle il suffit pas d'amener un réseau encore faut-il qu'il soit utilisé qu'il soit rentabilisé qu'on ait quelque chose à mettre dans le tuyau et ça c'est fondamental c'est au coeur de cette réforme donc j'avais tenté un peu de l'expliquer précédemment mais vous voyez notre inquiétude c'est que la réorganisation administrative et juridique de l'OPT et du groupe ne doit pas masquer les efforts que vous devez porter en tant que ministre en charge de ce secteur en matière de développement de ce pôle du développement de ces activités liées au numérique stratégie dans laquelle figure bien entendu l'OPT et nous souhaitons que l'OPT soit quelque part le fer de lance du gouvernement en la matière mais au delà de l'OPT il y a véritablement des potentiels de développement économique et avant je pense d'aller prévoir de lancer des études de faisabilité et de je dirais toutes les approches financières qui peuvent lier à un développement régional d'une banque postale il y a beaucoup à faire localement et je regrette que tout ce volet n'ait pas été abordé hier on souhaiterait que ça aille plus loin qu'une réorganisation de bureaux on voudrait qu'il y ait du contenu qu'il y ait des perspectives de croissance des marchés qu'il y ait des objectifs qui soient fixés par l'OPT pour dire voilà en matière d'activité postale voilà vers quoi nous tendons voilà ce que nous souhaitons développer en matière de services financiers on l'a un peu abordé hier mais je vous ai demandé si vous alliez demander cet agrément pour pouvoir développer les activités qu'on peut associer à des activités bancaires de l'OPT on a besoin de réponses comment demain très concrètement la fusion des filiales Vini Manat et NS va être au profit du groupe et de son maintien face à la concurrence c'est autant de questions je pense qui sont pertinentes même dans le cadre de l'étude de ce dossier parce qu'on étudie le compte 2010 mais on se projette déjà sur 2011 2012 et on sait que la situation est grave et que nous sommes dans une tendance baissière donc non c'est vraiment au coeur du sujet et j'aimerais je souhaiterais vraiment monsieur vice-président que vous développiez justement la thématique du câble numérique Merci nous sommes sur le compte financier lorsque nous débattrons sur l'OPT et ses cap et bien nous reviendrons sur cette question pour l'instant nous sommes sur le compte financier de 2010 nous passons au vote monsieur le vice-président si vous en étiez d'accord monsieur le président je vais apporter des réponses à Maïna vous pouvez marquer ces choses faites toujours le 15 mai nous avons adopté une délibération la 14 2012 qui est relatif aux études d'opportunité pour la mise en oeuvre d'une infrastructure de quatre sous-marins reliant à d'autres pays situés dans le Pacifique Sud donc la décision a été prise nous avons confié ce travail au directeur général donc de l'OPT et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est véritablement en configuration pour apporter des réponses claires mais la réponse que nous attendons c'est celle de notre légitimité au sein du CA nous l'avons posé aux anciens représentants du gouvernement français de l'UMP et nous n'avons pas eu de réponse nous pensons vivement que le nouveau gouvernement et nous sommes sûrs que ce nouveau gouvernement va se positionner par rapport à la demande que nous avons faite et c'est en fonction de la réponse qu'ils vont nous accorder qu'on pourra venir légitimement devant vous et vous exposer légitimement le vrai plan de développement mais jusqu'ici nous sommes sur des perspectives parce que nous sommes assis sur nous sommes en situation encore incertaine donc c'est la raison pour laquelle nous attendons donc le positionnement de l'Etat mais je pense que ce positionnement devrait suivre celui qu'il a eu avec nos homologues de la Nouvelle-Calédonie Marourou Marourou Maité na Marrakech hafi fiatatou na Hollande faforuitatatou c'est Marrakech qui nous désunit et c'est Hollande qui nous réunit à nouveau nous passons au vote unanimité qui est pour 36 voix pour qui s'abstient 39 34 0 voix contre l'article premier est adopté article 2 le résultat de l'exercice 2010 soit un excédent net d'un milliard 127 528 558 francs et le report à nouveau de l'exercice précédent soit 750 171 francs sont affectés ainsi réserve affectée aux investissements 1 milliard 128 millions report à nouveau 278 729 francs merci la discussion est ouverte même vote adopté article 3 le président de la Polynésie française est chargé de l'exercice de la présente des libérations qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française la discussion est ouverte nous passons au vote même vote unanimité l'ensemble de la délibération même vote adopté nous passons au rapport suivant numéro 34 et je demande à madame Teroro ou madame Myriam Antana à donner lecture du rapport merci monsieur le président bonjour à tous alors par lettre numéro 29 CEPR du 12 juin 2012 le président de la Polynésie a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie un projet de délibération en provant le compte administratif de la Polynésie et constatant la concordance des résultats avec le compte de gestion pour l'année 2011 l'exécution 2011 du budget général de la Polynésie dont le détail fait l'objet du commentaire accompagnant le compte administratif est marqué par un effort sans précédent pour assainir les comptes du pays la mise en oeuvre de mesures d'économie sur différents postes de dépenses pour neutraliser la diminution des recettes fiscales et couvrir l'effort d'assainissement une diminution des finances consacrées à l'investissement le répact sur les comptes 2011 donne un résultat de clôture en section de fonctionnement de 3 milliards 324 millions moins élevés qu'en 2010 et un déficit en section d'investissement comme en 2010 néanmoins inférieur l'écart par rapport à 2010 du résultat de la section de fonctionnement résulte principalement des mesures d'assainissement prises en 2011 qui ont porté en priorité sur les amortissements et les admissions non-valeurs cet effort budgétaire même s'il est insuffisant amorce le plan d'assainissement adopté par notre Assemblée par délibération numéro 2011 tiré 43 MPF du 18 au 2011 en vue d'améliorer la qualité des données comptables critiquées par le rapport Bollier ce résultat aurait été plus éminent si les recettes fiscales dont le rendement a été affecté par un contexte économique encore dominé en 2011 par les effets de la crise avaient pu se maintenir au même niveau que celui de 2010 en considérant le fait que le forfait CEA-CEP n'est plus comptabilisé en recettes fiscales mises en dotation et participation depuis son intégration dans la dotation globale d'autonomie des recettes en bissée de 1,954,000,000 par rapport à 2010 ce sont donc les économies réalisées sur les dépenses de fonctionnement passées en revue dans le commentaire du compte administratif qui ont permis à la fois de neutraliser la baisse des recettes fiscales et d'assurer le financement des mesures d'assainissement cependant ces opérations ont empêché la constitution d'une épargne nette au profit de la section d'investissement recettes réelles de fonctionnement en 2009 111,816 en 2010 118,090 et en 2011 108,091 dépenses réelles de fonctionnement en 2009 104,670 en 2010 106,650 et en 2011 98,741 épargne brute en 2009 7,146 en 2010 11,441 et en 2011 9,350 épargne nette en 2009 moins 350 en 2010 3,828 et en 2011 moins 497 en 2011 en 2011 épargne nette correspond aux fonds propres dégagés sur les ressources budgétaires de l'exercice en fonctionnement pour financer la réalisation des investissements si en 2010 cette épargne nette est montée à 3,828 milliards millions c'est en raison d'opérations exceptionnelles comptabilisées au cours de cet exercice à savoir la plus en compte des restes à recouvrir des recettes particulières dont 5,971 milliards pour la recette des impôts 364 millions pour la conservation des hypothèques la régularisation de recettes douanières pour 1,430 milliards les dividendes exceptionnels provenant de l'OPT pour 3 milliards et de l'EAD pour 150 millions l'absence d'épargne nette fin 2011 fait glisser sur les réserves de prélèvement pour les besoins des financements de la section d'investissement pour les besoins de la section d'investissement alors après prélèvement les réserves sont ramenées à 6 milliards 534 millions au début de l'exercice à 775 millions au fin d'exercice comme indiqué 6 abri un résultat de fonctionnement résultat affecté 9,869,612,534 2, soldes d'investissement 10, soldes de cumulé en 2011 1,688,878,655 besoin de financement moins de 9,94,798,037 3, soldes disponibles après financement du besoin de financement de la section d'investissement indi moins de 2 7,714,814,497 le prélèvement sur les réserves est aussi la conséquence d'une réduction des emprunts obtenus en 2011 pour assurer le paiement des dépenses d'investissement en effet sur une enveloppe maximum de 10 milliards autorisée par notre assemblée pour le financement des investissements en 2011 les montants obtenus en prix des bailleurs de fonds agriculteurs du pays ont culminé à 7,222,1 millions alors un report de 2010 à 2011 au total 5,835,322,195 crédit de paiement en 2011 7,227,840,295 montants mobilisés 12,227,840,295 soit un sort de 835,322,195 Seule l'AFD n'a pas renouvelé son accompagnement au programme d'investissement du pays en 2011 Cette situation a eu un impact sur la relance de notre économie par l'investissement en nous amenant à réduire de près de 32% les crédits de paiement délégués pendant l'exercice par rapport à 2010 Au final les dépenses réelles de la sanction d'investissement ont culminé à 16,244,000,000 sur un montant de crédit pour paiement de 31,313,000 contre 28,688,000,000 en 2010 Le taux de consommation final des crédits pour paiement s'est élevé pour l'année à 51,88% contre 61,54% en 2010 Tels sont les éléments marquants de cette exécution en 2011 résumés en chiffres dans le tableau suivant Je vous laisse lire au silence Alors il est relevé enfin que si le résultat de la section de fonctionnement du budget général de l'exercice 2010 a été affecté à l'origine pour une somme de 12,420,000,000 à la couverture du report de crédit de paiement de 2010 sur 2011 Cette affectation du résultat a été ramené à 8,920,000,000 par délibération numéro 2011-95 APF du 12 décembre 2011 portant modification numéro 4 de la délibération numéro 2011-5 APF du 19 février 2011 approuvant le budget général de la Polynésie pour l'année 2011 Après avoir pris acte de ces résultats nous rapporteurs proposons à nos chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie en nom de la commission des finances d'adopter le projet de délibération 6 juin qui constate également la parfaite concordance des résultats avec le camp de gestion du payeur Merci Donc une heure de débat est prévue sur ce rapport 10 minutes par groupe donc je demande aux non-inscrits s'ils ont une intervention ou pas d'intervention donc au groupe témanant de Momotou Mme Eleanor Parker Mme Eleanor Par ailleurs ces ressources sont très irrégulières pour les comptes du pays et par voie de conséquence pour l'ensemble de nos institutions les communes entre autres L'une des raisons tient dans le fait que les ressources du budget du pays sont trop dépendantes des taxes indirectes sur la consommation des ménages Or la consommation est une des données les plus volatiles de l'économie Elle réagit très rapidement à la conjoncture économique Par ailleurs cette consommation est également très liée à la confiance tant les citoyens dans la capacité des élus à endiguer la crise à rétablir de la croissance et à donner un sens à notre développement A y regarder de plus près c'est l'enseignement que l'on peut retirer des différents camps administratifs que nous avons tous gouvernements confondus eus à approuver ces dernières années En effet le budget du pays n'est pas seulement fait pour financer des compétences il est aussi un levier économique puissant Or tous les ministres des finances et du budget confondus ont été ces dernières années sous la même voie tracés peu ou prou par le relevé d'informations financières de l'année 2009 Ce dernier a intégré déjà l'essentiel des orientations budgétaires exécutées ces dernières années même s'il y a eu ici et là des événements exceptionnels nous sommes en réalité depuis des années sous la voie des orientations fixées par les technocrates du pays et de l'État On ne va pas se plaindre du redressement de nos finances publiques et c'est vrai que la stabilité des dotations de fonctionnement de l'État joue en quelque sorte le rôle d'amortisseur même s'il s'est anormalement désisté du RSPF et a il fallait s'y attendre changer la donne concernant les modalités de son concours aux investissements du pays Toutefois dans le même temps l'État de notre économie n'a cessé de se dégrader Donc le redressement des finances publiques n'est pas suffisant pour redonner confiance en l'avenir à toute une génération qui n'a connu que la pré-CEP du gâchis de la crise politique économique et financière Les crises alimentent l'une l'autre et seul le retour à la confiance permettra l'enraillement de la spirale infernale Quelques indicateurs le démontrent qui ne proviennent pas du compte administratif mais du dernier rapport financier de l'Institut des missions d'outre-mer datant du 27 mars 2012 Ce rapport nous indique que l'épargne à court terme disponible de nos ménages s'élève à la somme de 167 milliards de francs Le problème c'est que cet argent a augmenté de près de 12,4 milliards depuis 2006 C'est donc autant d'argent qui ne circule plus dans notre économie qui n'alimentent plus le chiffre d'affaires de nos entreprises qui diminuent leurs importations et donc globalement le volume des taxes perçues par le pays Du côté des entreprises c'est la même chose Il y a près de 40 milliards d'argent disponible et cette somme a augmenté de 2 milliards sur la même période Et je n'ai pas compté ici les sommes logées dans les plans épargne-logement dont le volume a augmenté de plus de 3 milliards en 5 ans pour se situer aujourd'hui à 15 milliards Notre pays ressemble donc à un rentier qui aurait accumulé énormément de réserves mais qui n'aurait plus les moyens de son train de vie quotidien et qui néanmoins face à l'incertitude de l'avenir préfère mourir plutôt que d'utiliser les réserves dont il dispose Il faut que ça change Évidemment il y aura toujours une poire pour la soif comme on dit mais en logique économique ces placements de court terme doivent se limiter au strict minimum Or ce n'est pas le cas et cela pénalise notre économie Si nous pouvions faire en sorte qu'au moins 50% de ces volumes étaient consommés ce serait un peu plus de 110 milliards de francs qui seraient injectés dans notre économie qui redonneraient de l'activité aux entreprises aux salariés qui amélioreraient la situation des comptes sociaux et ceux du pays et des communes Elle a la solution Ce que je veux dire c'est que ce n'est pas en amortissant tel ou tel bien public en admettant en envaleur telle ou telle taxe non recouvrée en diminuant sans cesse nos dépenses que l'on améliorera la confiance de notre population et donc in fine le résultat de notre compte administratif Tous les économistes sérieux disent même qu'une réduction trop forte des dépenses publiques conduit à aggraver la crise C'est pourquoi il faut suivre l'objectif de notre nouveau président de la République qui veut qu'à côté de l'objectif de redressement des comptes publics soit associé celui de la croissance Alors comment faire en Polynésie ? Voici quelques suggestions Il faudrait déjà redémarrer la machine par une relance économique Ça on le dit depuis déjà fort longtemps Elle ne peut venir que des investissements publics Certes il faut diminuer nos dépenses de fonctionnement mais il faut aussi liquider nos dépenses d'investissement Nous avons la chance de disposer de dotations d'investissement de la part de l'État et de contrats de projets Il faut nous appuyer sur ces outils Certes nous avons notre cote-part à apporter mais cela reste toujours moins que si nous avions à tout financer tout seul C'est un levier d'investissement public intéressant Il n'est pas normal que le taux de consommation de ces crédits disponibles soit si faible Nul besoin les concernant de s'endetter sans mesure Certes les nouvelles modalités imposées par l'État dans la mise à disposition des crédits d'investissement ont peut-être eu un impact de cette année sur la consommation d'investissement Mais notre problème est structurel Il n'est pas dû à ce gouvernement Tous les rapports sénatoriaux traitants de la DGDE ont pointé cette carence Avant donc d'aller chercher l'argent là où il n'est plus sachons nous armer pour mieux utiliser celui qui nous est mis à disposition Pour cela il nous faut un outil de planification des investissements publics C'est pour cela que je trouve très bien que le projet de loi sur le schéma d'aménagement général a été programmé pour la même séance que celui-ci pour le présent compte administratif Nous devons en effet donner du sens à notre développement c'est-à-dire lui donner une ligne directrice pour les 10 ou 20 prochaines années dans le cadre d'un objectif de développement durable Un tel schéma d'aménagement constituera un outil qui nous permettra de mieux négocier et de mieux planifier nos besoins financiers Par ailleurs et c'est le plus important pour peu que ces orientations soient cohérentes et partagées par le plus grand nombre il redonnera confiance à notre population en un possible futur plus serein Voilà M. le Président Je vous remercie Merci Je demande au groupe Yorot-Fénois de bien vouloir intervenir Mme Armel-Merceron Merci M. le Président L'étude du compte administratif devrait être une des séances les plus importantes puisque finalement on devrait y consacrer autant de temps que l'étude du budget En effet le compte administratif n'est que la comptabilité de l'exécution du budget de l'année en question Nous passons énormément de temps et nous portons énormément d'attention aux prévisions budgétaires et à l'examen du budget et très souvent le compte administratif passe finalement rapidement à l'Assemblée C'est dommage C'est dommage également que le rapport du Président ne soit arrivé que récemment puisque finalement dans le document accompagnant l'examen des chiffres qui en soi ne sont pas très intéressants s'ils ne sont pas reliés à la réalité donc ce document est arrivé tardivement dans le rapport on nous dit que l'examen en termes de mission et de programme qui est quand même la réalité de la conduite des affaires par le gouvernement et bien il faut que nous le travaillions que nous le voyions dans ce dossier comment voulez-vous qu'en quelques jours on ait eu le temps d'examiner en détail la réalité de l'exécution du budget 2011 donc on ne peut qu'évoquer là que des points de détail ou des données générales je trouve cela extrêmement dommage et je redis qu'il faudrait qu'il faudrait que pour le budget 2013 nous ayons enfin des objectifs par ministère des politiques publiques par ministère et des indicateurs de telle manière que le jour où on étudie le compte administratif on examine la réalité de la mise en œuvre et les résultats obtenus en termes économiques sociaux culturels et non pas uniquement des chiffres qui en soi donc je le répète ne sont pas intéressants alors néanmoins nous avons fait l'étude des documents chiffrés financiers qui nous sont donnés et je dirais que le compte administratif 2011 et bien malheureusement il est à l'image de notre situation économique et sociale c'est à dire récessionniste certes vous avez pris le pouvoir de votre plein gré au cours de l'année 2011 seulement mais n'oublions pas que c'était votre budget et c'est celui qui exprimait votre vision des choses certes on peut aussi dire que la crise de confiance générée par l'instabilité politique les craintes suscitées par un manque de visibilité pour l'avenir l'absence de réformes structurelles pour moderniser notre système économique et social ont généré la méfiance le pessimisme cependant il faut se rappeler que les effets négatifs de notre crise interne polynésienne sont plus importants que les effets de la crise internationale par exemple j'ai été stupéfaite de découvrir que les statistiques en matière de tourisme montrent des améliorations dans tous les états insulaires du Pacifique y compris en Nouvelle-Calédonie mais que nous on continue à plonger ce qui montre bien que le problème n'est pas qu'un problème conjoncturel comme on veut bien le dire c'est vraiment des réformes de fonds qui peuvent changer les choses qu'il y a qu'il y a fait pendant toute cette période et notamment pendant l'année 2011 et bien on n'a pas le sentiment en regardant le compte administratif que véritablement vous avez été capable de changer quoi que ce soit je rajouterai que les déclarations intempestives du président de la Polynésie et votre attention apportée plus à l'inscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser qu'à vous atteler avec courage à enrayer la crise tout cela n'a pas arrangé les choses la crise depuis un an s'est amplifiée nous reculons économiquement et socialement c'est cela le sens du mot récession alors j'applaudis à demain ce que dit notre collègue Eléanor Parker mais je rappelle quand même que vous faites partie de la majorité et qu'il faut peut-être effectivement être critique à l'égard de ce qui a été réalisé ce ne peut pas que des vœux on a des chiffres regardez les journaux l'IOM donne des chiffres en matière d'emploi de situation d'investissement qui sont extrêmement inquiétants tous les indicateurs et les chiffres sont en baisse si je prends le budget exécuté les recettes réelles ont diminué de 10 milliards par rapport à 2010 or 2010 c'était déjà en recul par rapport à 2009 parmi elles les recettes fiscales sont inférieures de plus de 8% par rapport à vos prévisions budgétaires et vous aviez vous-même fait des prévisions budgétaires en diminution des autres années ce qui veut dire que dans la réalité vous avez fait encore moins bien que le moins bien que vous aviez prévu ce chiffre est significatif du recul de notre situation économique recul des performances des entreprises qui donc payent moins d'impôts recul de la consommation des ménages qui payent moins de TVA recul des investissements des entreprises qui donc dépensent moins payent moins de TVA payent moins d'importements regardez le chiffre des importations quand vous regardez la baisse des biens d'équipement un économiste vous dira c'est la preuve que nous sommes vraiment dans une situation économique difficile et moi je vous reproche une certaine inertie une certaine impuissance et on aurait voulu au moins voir que les courbes se stabilisent à défaut de remonter tout de suite ce n'est pas le cas vous comptez sur le renforcement vous comptiez sur le renforcement du contrôle fiscal qui avait justifié l'inscription de recettes supplémentaires vous le dites vous-même vous admettez dans le rapport que ce renforcement n'a pas donné les résultats attendus et bien moi je dirais le citron il a été pressé il n'y a plus de jus ce n'est pas la peine d'aller chercher des recettes là où il n'y en a plus je crois que votre politique de couper en aveugle qui était dans la continuité du précédent gouvernement il faut le dire cette baisse des recettes n'a fait qu'amplifier les choses puisqu'il faut vous rappeler quand même que notre modèle économique que vous voudriez changer j'ai relu le rapport le discours du président Temaru à l'occasion de l'ouverture de la session budgétaire de l'année dernière il y a plein de de vœux pieux mais il n'y a rien en réalité donc on sait bien que vous n'auriez pas pu changer les choses en une année mais on aurait voulu voir un minimum regardez vous avez dit je me souviens très bien encore de ce qu'avait dit le président même le vice-président l'avait dit le ministre de l'agriculture l'avait dit il faut revoir notre modèle économique il faut redonner à l'agriculture et à la pêche et à nos produits polynésiens leur place mais moi j'étais tout à fait d'accord parce que je suis persuadée qu'effectivement on s'est fourvoyé dans une dépendance d'approvisionnement à l'égard de l'étranger mais qu'avez-vous fait j'ai regardé les chiffres et vous n'écoutez même pas ce que je dis monsieur le vice-président vous n'écoutez pas ce qui prouve bien que vous êtes gêné ou alors ça vous intéresse pas l'agriculture vous aviez des prévisions de dépenses nous avions donné des autorisations de dépenses en investissement en fonctionnement mais vous n'avez même pas consommé ce que vous aviez prévu regardez les chiffres on y reviendra tout à l'heure donc il y a une inertie une impuissance vous avez donné au compte-gouttes les crédits permettant les engagements de dépenses aux services et aux établissements nous l'avons vu à la CCBF beaucoup de choses n'ont pas pu se réaliser parce que vous avez donné au compte-gouttes je veux bien croire que vous aviez des difficultés de trésorerie mais il fallait au moins donner des priorités vous aviez dit l'agriculture priorité vous auriez dû lui donner tous les crédits au ministre de l'agriculture il ne les a pas eu donc vous avez fait faire des économies forcées et du coup vous avez fait que la machine elle s'est arrêtée puisque notre modèle économique est donc largement tributaire de la dépense publique et évidemment une exécution budgétaire en recul n'a fait qu'amplifier la dépression économique en effet l'analyse du compte administratif 2011 est convergente avec celle qu'on peut faire de la situation économique et sociale l'argent que dépense la Polynésie française ses établissements publics les sèmes les communes et l'état alimentent le circuit économique quand vous avez réel exécuté votre budget très en deçà du prévisionnel des crédits et des dépenses et bien vous n'avez fait qu'accélérer la dépression en diminuant les dépenses notamment en investissement vous avez diminué donc les dépenses d'investissement des uns et des autres par exemple il n'y a eu que 16,244 milliards de dépenses injectées dans l'économie en investissement soit une diminution de plus de 12 milliards par rapport à 2010 combien d'emplois supprimés cela représente-t-il en raison de la ratée de ce moteur économique qu'est la dépense publique combien d'entreprises ont été mises en redressement ou en liquidation directement à cause de l'absence de dépenses de commandes publiques on peut contester le modèle mais on ne l'arrête pas brutalement c'est catastrophique et je ne parle pas des effets en chaîne liés à des non-dépenses ou à des retards de paiement des factures publiques voire le CHPF dont on parlait tout à l'heure en fonctionnement la dépense est aussi en repli de 8 milliards par rapport à 2010 autre point vous nous avez proposé en juillet 2011 un plan de redressement financier de notre pays en invoquant l'urgence à restructurer et à réorganiser le secteur public en vue de le rendre plus efficient de limiter les dépenses de fonctionnement certes quelques services ont été réorganisés mais l'essentiel n'a pas été fait tout est en suspens j'ai encore en tête une déclaration du ministre du logement qui nous a dit en avril nous aurons le nouvel opérateur en avril 2012 et bien depuis quelque temps c'est silence on n'entend plus parler l'OPH est encore en train d'attendre je crois son nouveau directeur toujours par intérim à l'heure actuelle nous semblait-il la SAGEP où ça en est voilà donc on a l'impression que tout est suspendu c'est vrai qu'il y avait des élections mais vous avez voulu prendre le pouvoir vous assumez les responsabilités on savait que ça serait difficile voilà donc vous assumez la responsabilité je rajouterai pour terminer que les communes dans les missions partenariats avec les collectivités les communes ont aussi souffert de cette réduction drastique des crédits il y avait 16 milliards 364 millions budgétisés par vous donc c'était le niveau de dépense que vous annonciez vous il n'y a eu que 13 milliards 996 millions donc 14 milliards réalisés ça fait quand même une baisse de 2 milliards 3 et entre 2000 je dis bien du entre le prévisionnel et le réalisé donc vous assumez cette responsabilité et entre 2010 et 2011 il y avait déjà une baisse il y avait il y avait déjà une baisse de 1 milliard 316 millions dont 573 millions en fonctionnement et pratiquement autant en investissement il y a donc bien eu là un effet de propagation de la crise du budget général vers le budget des communes et à ce sujet on peut dire que les communes sont toujours dépendantes par le biais de la gestion du pays et de la capacité du gouvernement à générer de nouvelles recettes fiscales alors question se pose pour 2013 avez-vous avancé dans votre réflexion sur la réforme fiscale et notamment sur la fiscalité des communes c'est une question que je vous pose je vous la reposerai au moment de l'étude du budget et enfin pour terminer je ne voudrais pas évoquer parce que je n'ai pas le temps les difficultés financières des régimes de protection sociale je dois dire que depuis que vous avez pris les responsabilités du pouvoir je n'ai pas encore vu véritablement une réforme de notre protection sociale qui lui permettrait de s'engager durablement dans la voie du redressement même les textes sur la retraite qui sont prêts depuis des semaines ici ne sont pas encore passées en commission et donc pas encore à l'Assemblée à chaque fois que je vois des partenaires sociaux ils me disent mais qu'est-ce que vous faites je suis désolée nous on n'y peut rien on est tributaire des décisions des présidents de commission de faire avancer les dossiers et sur la protection sociale je rappelle que les partenaires sociaux salariés et employeurs se sont entendus pour une réforme également de l'assurance maladie ils ont déposé le dossier auprès du ministre en charge de la protection sociale depuis le mois de juin 2011 et ils me disent à chaque fois mais où ça en est qu'est-ce que vous faites je suis désolée vous êtes responsable de cette inertie et bien je souhaite pour terminer avant de reprendre les choses dans le détail ultérieurement je souhaite que l'année 2012 se poursuive en tous les cas et on est déjà au mois de juin d'une façon un petit peu plus dynamique et ne nous dites pas c'est la faute à l'UMP à monsieur Sarkozy vous avez la responsabilité du gouvernement et j'espère que monsieur Hollande va vous donner tous les feux verts mais j'en doute merci merci donc je demande au groupe Tahouir Ahouir Atira de bien vouloir prendre la parole monsieur René Temeharo merci monsieur le président je pensais poser la question à monsieur Pierre Frébeau mais malheureusement il n'est pas là donc je vais poser ma question au vice-président monsieur le président le compte administratif qui nous est donc présenté vient en premier lieu confirmer ce que nous savions déjà la poursuite de la dégradation de la situation économique du pays en 2011 qui sera encore amplifiée enfoncée encore en 2012 le révélateur de cette dégradation se situe bien entendu au niveau des rentrées fiscales la seule progression là il faut le noter au niveau du rendement donc des droits intérieurs à la consommation résulte de la mise en place de la taxe sur l'énergie électrique ça a marché cela démontre bien monsieur le président que dans un contexte de récession économique donc de la consommation un seul boulet de sauvetage donc du ministre Frébeau réside dans un surcroît surcroît de la taxation donc des consommateurs sans doute le goût de l'inquisition fiscale qui nous est donc poussé à renforcer les contrôles fiscaux avec l'espoir de mieux traire donc les entreprises se révèle être un échec puisque vous constatez sur le plan sur ce plan d'une moins-value de plus de 6 milliards par rapport aux inscriptions prévisionnelles il faut noter et le constater donc la machine économique que ce soit au niveau des entreprises qu'au niveau des consommateurs ne peut plus générer suffisamment de recettes pour atteindre les prévisions budgétaires face à cet état de fait il faut relever un autre dans ce climat dépressif le gouvernement s'est montré incapable d'insuffler une quelconque politique de relance ou à tout le moins de soutien privilégiant donc selon vos rapporteurs une politique d'économie au niveau du fonctionnement ainsi alors que le chômage a poursuivi sa trajectoire vers le haut les aides à l'emploi sont en régression d'un milliard 6 par rapport au volume d'intervention en 2010 est-ce que l'urgence agit ne se situait pas là en premier lieu donc on s'interroge de la même manière les dépenses d'investissement au niveau des chantiers structurants qui auraient pu générer de l'activité économique et de l'emploi n'ont été réalisées qu'à hauteur de 62% des prévisions pour un montant d'un peu plus de 5 milliards d'euros 5 milliards de francs CP contre 8 milliards inscrits au budget modifiés il en va de même au niveau de la mission partenariat avec les communes où les dépenses d'investissement n'ont été réalisées qu'à hauteur de 44% des prévisions budgétaires on le voit encore et ce sera le dernier exemple au travers de la mission développement des ressources propres qui il faut le dire faut-il le rappeler est une de vos priorités avec un taux de réalisation de 40% des prévisions même les aides au secteur sont en retrait par rapport à vos inscriptions budgétaires aides au secteur periculture pêche et aquaculture 450 millions inscrits 254 millions réalisés aides au secteur de l'agriculture et de l'élevage 67 millions inscrits 29 simplement ont été réalisés alors sans doute comme pendant la campagne électorale vous allez nous servir des histoires de robinet fermé j'espère pas cet argument ne tient pas et nous le voyons bien à la lecture de vos documents puisque l'état a tenu à quelques millions près ses engagements financiers au travers de la DGA et des différentes conventions à hauteur de 13,7 milliards alors certes vous constatez une baisse des versements de l'état au titre du contrat de projet sur ce point il ne faut pas je dirais il faudrait donc vous en prendre qu'à vous même puisque le gouvernement s'est montré incapable de mettre en oeuvre la programmation vous obligeons d'ailleurs en étroite de collaboration avec l'état à réorienter les financements afin de ne pas les perdre et il faut bien en prendre acte dès maintenant l'année 2012 sera similaire à l'année 2011 dans ce domaine mais plus globalement cette année 2012 serait bien pire que la précédente puisque face à l'inaction tous les secteurs économiques ont poursuivi leur dégradation à tel point que les chefs d'entreprise sont aujourd'hui contraints de se battre pour conserver leur outil de travail pendant que les rangs des chômeurs n'ont cessé de grossir heureusement que le sauveur Hollande est arrivé heureusement Zorro est arrivé d'après Elionor l'argent va couler à flot beaucoup beaucoup énormément et c'était un de vos arguments de campagne électorale qui tendait à faire croire à la population que vos amis socialistes allaient être si gentils que l'odieux Sarkozy ne voulait que du mal Permettez-nous d'être beaucoup plus prudents à la lecture de la lettre que vous a adressée le Président de la République confinée par un communiqué du ministre des Outres-Mers Si les autorités parisiennes sont bien conscients des difficultés économiques du pays le Président de la République n'entend pas vous faire de chèques en blanc et les gars il ne faut pas arriver non plus c'est pourquoi selon lui et je cite un passage de sa lettre il importe qu'un diagnostic commun puisse être établi entre vos services et ceux des ministères des Outres-Mers et du budget il faut craindre alors à ce moment-là que ce diagnostic ne nous ramène aux conclusions du rapport Bollier qui est toujours en poste à Bercy j'espère que vous ne l'avez pas épinglé celle-là le diagnostic fait hier à votre demande sous la présidence de Nicolas Sarkozy sera le même demain sous François Hollande avec sans doute des facteurs aggravants certes il faut le reconnaître parmi ces facteurs aggravants le fait que vous n'ayez pas avancé pour la mise en œuvre du plan de redressement adopté par notre Assemblée il y a maintenant plus d'un an enfin par votre majorité évidemment or je vous rappelle que la mise en œuvre de ce plan de redressement constitue une des conditionnalités dictées par le Parlement y compris le Sénat socialiste pour débloquer l'avance de trésorerie de 6 milliards que vous attendez toujours aussi je vous rappelle ce qu'elle avait écrit donc madame Nicole Brick Sénatrice socialiste aujourd'hui ministre du commerce extérieur dans le gouvernement d'Hollande je cite donc l'esprit de son rapport de décembre 2011 le versement de cette aide est toutefois soumis à deux conditions d'une part le montant maximum de 50 millions d'euros fixé par l'amendement sera minoré par du produit de la vente de deux actifs dont le prix n'est pas encore précisément déterminé il s'agit d'un immeuble de la Polynésie situé bouloir à Saint-Germain qui serait racheté par l'État et de la cession des parts détenues par la collectivité dans une banque locale la Socredo d'autre part l'aide sera débloquée par tranche qu'à condition qu'un plan de redressement des comptes soit mis en oeuvre par la collectivité c'est bien ce qu'a approuvé votre sénateur Richard Toureyev vous n'êtes donc pas au bout de vos peines et Mme Bollier doit toujours veiller au grain malheureusement pour vous alors nous ne souhaitons pas faire de catastrophisme comme vous nous sommes animés par la volonté de redresser notre pays de redresser donc de redresser notre économie mais encore une fois il faut avant toute chose que nous nous montrions responsables et que nous commencions à tenir nos engagements jusqu'à présent et depuis plus d'un an ce n'a pas été le cas et vous avez préféré jouer à la politique de la chaise vide en attendant l'alternance politique en métropole sur laquelle vous avez fondé tous vos espoirs plutôt que de poursuivre le dialogue tous ces mois auront été des mois perdus comme d'ailleurs tous ces mois depuis que vous aviez repris le pouvoir en avril 2011 l'exécution du budget 2011 tel que vous nous la présentez aujourd'hui n'en est qu'une amère illustration du gouvernement actuel voilà monsieur le président je reste là j'ai encore deux pages je pense que c'est bon marou merci monsieur le représentant René Temeharo donc je demande à l'intervenant du groupe Totato Aya de bien vouloir prendre la parole monsieur Roro la parole est à vous monsieur le président bonjour monsieur le vice-président mesdames et messieurs les ministres chers collègues bonjour à tous le premier représentant d'une année budgétaire complète du nouveau gouvernement témoriste l'année 2010 fut en effet partagée entre deux gouvernements puisqu'ils ont été le théâtre de la motion 60 avril une motion qui était placée soi-disant sous le signe de l'espoir de l'avenir du développement de la relance bref on nous promettait des lendemains qui chantaient du boulot pour tous puisque nous avions un gouvernement apparemment compétent et désintéressé au risque de paraître cynique peu de monde parmi la population locale ne croyait véritablement à ces vaines promesses dès les premières heures du nouveau gouvernement il semble que l'intuition première fut la bonne c'est à dire l'année 2011 est un désastre et pourtant le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour tâcher de nous présenter une situation idéale ainsi qu'il avait essayé de nous présenter un budget primitif 2011 volontaire mais sans succès on notera tout d'abord une baisse importante des recettes outre les recettes exceptionnelles en 2011 les recettes fiscales ont diminué de près de 2 milliards quand leur baisse avait été contenu entre 2009 et 2010 soit moins 10% par rapport aux prévisions initiales on en viendrait presque à remettre en cause la sincérité du budget initial on remercie notamment que la TVA connaît une baisse importante révélatrice de l'état de la consommation dans notre pays directement liée au moral des ménages en clair la population n'a pas confiance en son gouvernement en tout cas pas assez pour oser consommer et investir ou exporter puisque dans ce secteur également les recettes subissent une paix importante fort heureusement les financements de l'état ont augmenté on pourrait dire merci à Sarkozy ce qui permet à l'actuel gouvernement de retrouver une situation moins précaire et ce malgré les multiples attaques dont il a fait l'objet depuis l'arrivée au pouvoir de cette nouvelle équipe heureusement pour la population l'état lui n'est pas rancunier face à cette chute de recettes on nous annonce des efforts sans précédent d'assainissement le contrôle fiscal devait être accru reprise claire des objectifs déjà engagés par le précédent gouvernement au résultat seuls 75% des prévisions ont été atteintes on aimerait savoir dès lors comment ont été réalisés les contrôles si la fermeté était de rigueur ou pourquoi les résultats escomptés n'ont pas été atteint car il me le semble de mémoire qu'en règle générale l'administration fiscale table sur un taux de recouvrement de 80 à 85% donc on se demande où vient cet écart de 10% on nous annonce également des réductions de dépenses pourrait-on dès lors avoir une présentation globale de ces efforts en comparaison avec ce qui a déjà été engagé depuis 2008 car il me le semble qu'à terme nous atteindrons un niveau de dépenses incompressibles induit par les dépenses obligatoires que le pays est tenu d'engager nous ne pourrons plus alors accepter des réductions complémentaires et il faudra bien trouver un moyen d'engranger de 1.27 pour équilibrer notre budget reprendre les solutions précédentes ne fait pas montre d'une grande imagination mesdames et messieurs du gouvernement alors certes vous diminuez au niveau des institutions et du gouvernement de la façon plus générale au niveau du personnel mais à ce sujet pourriez-vous nous faire un point sur la réforme de l'administration après les assises du service public qui sont restées l'intremote on a vaguement entendu parler dernièrement de nouvelles tables rondes en la matière donc après s'être assis à avoir fait le tour de la table peut-on enfin connaître le menu concocté à nos fonctionnaires et croyez bien également que lorsqu'on se félicite de la diminution du financement des investissements l'opposition ne peut que se demander si le gouvernement ne marche pas sur la tête comment pouvez-vous vous permettre de réduire les investissements de la sorte lorsque cette section de notre budget est la clé de la relance dans notre économie insulaire grandement dépendante des financements publics alors comment comptez-vous agir autrement pour donner de l'activité à nos entreprises ainsi créer de l'emploi à ce sujet à notre acteur après avoir épuisé sur les derniers mois de 2010 toute la marge de l'autofinancement dégagé par le précédent gouvernement l'année 2011 ne nous a pas permis de dégager un nouvel autofinancement gage de confiance et de garantie envers les bailleurs de fonds bailleurs de fonds qui pour notre salut heureusement ont encore accepté de nous financer même si les conditions ont été revues à la hausse toujours à propos d'investissement le taux de liquidation est en baisse par rapport à 2010 et 2009 on aurait pourtant espéré dans la mesure de l'enveloppe budgétaire globale avait été revue à la baisse qu'au moins le taux de liquidation partirait à la hausse et bien non nous ne pouvons que demander des explications sensées et concises à ce sujet monsieur le ministre et j'insiste des finances sur le thème concis dans le détail nous n'évoquerons que certains secteurs clés de notre économie nous commencerons par le secteur touristique portefeuille que s'est attribué notre président on dira voyageur en 2011 les crédits à lui aux touristes sont inscrits à la baisse par rapport à 2010 a-t-on fait mieux ? non la recrise est loin d'être confirmée alors même qu'au plan international le secteur refait le plein et ce n'est pas à mon humble avis avec simplement 1,8% du budget du pays que nous pourrons enfin mettre en place un programme de développement et des infrastructures suffisantes pour attirer les visiteurs sur notre fainois l'occasion idéale à monsieur le président pour nous présenter votre politique à cet égard qu'en a-t-il des préconisations d'atout France qui avaient été commandées en 2009-2010 à part votre nouvelle Eldorado orientale avez-vous d'autres pistes de développement ? le secteur primaire est également en baisse là encore en l'absence d'une politique claire à long terme on s'interroge sur les programmes financiers sur les résultats produits en la matière en matière économique on note une forte hausse pour le secteur autre de la régulation près d'un milliard de francs d'écart pourrait-on savoir monsieur le ministre de quoi il s'agit y aurait-il la chance de trouver enfin une politique volontariste ? bien évidemment non il n'est ici question que du FRPH qui a dû être une nouvelle fois soutenu en plus de la hausse du prix de l'essence à la pompe les consommateurs vous disent merci de même que tous ceux qui ont vu leur facteur d'électricité grimper en flèche au risque de disjoncteur du fait d'une telle surtention pourriez-vous dès lors pour calmer la déception de la grande majorité de la population nous confirmer l'impact de votre hanche sociale sur le niveau de vie des ménages en difficulté même la culture dont vous faites les héros et les protecteurs n'a pu voir son budget augmenter la situation est telle que je préfère arrêter là mon numération vous l'avez compris monsieur le président et ceci n'est pas simplement du fait que nous soyons dans l'opposition car nous nous remontons ici devant vous les suppliques de la population l'année 2011 a été une catastrophe et lorsqu'on a la mémoire de vos propos lorsque vous étiez dans l'opposition on ne peut que s'étonner d'une telle attitude de votre part je rappellerai ici quelque part pour notre ami Pierre Frébeau qui n'est pas là bien sûr mais je vais comme le dire lorsqu'il était dans l'opposition et je ne savais pas qu'il y avait du yaka qui était planté dans notre pays le yaka c'est un beau bois des ministrés donc il disait il n'y a qu'à faire ceci il n'y a qu'à faire cela il n'y a qu'à faire cela vous l'avez compris et lorsqu'on a la mémoire de vos propos de l'opposition on ne peut que s'étonner d'une telle attitude de votre part vous ne faites absolument rien le gouvernement est totalement catatonique amorphe regardons le pays partir à la dérive sans jamais faire montre d'une seule décision volontaire dynamique qui laisserait croire à notre population qu'un équipage tient la barre de notre pyro au lieu de cela vous restez enfermé dans vos bureaux en 2011 vous aviez l'espoir de voir infirmer votre domination politique avec les résultats des élections de 2012 c'est encore un échec et même si au plan national votre candidat a finalement remporté les suffrages vous constaterez bien vite qui n'a pas plus de marge de manœuvre que son prédécesseur alors vous nourirez l'espoir du succès de 2013 et notre pays va encore perdre de longs mois si vous aviez l'intérêt du pays cheville au corps vous prendrez les décisions courageuses qui s'imposent vous feriez fi des échéances politiques parce que soi-disant vous aimez votre pays mais il n'en est rien vous ne faites rien d'autre que de la politique vous préparez les élections pour que l'état maintienne le pays encore à flot d'ici à 2013 tout ceci est bien triste et je salue ici tout le groupe salue ici le courage de notre population qui continue à faire face à la crise et qui nourrit l'espoir d'un vrai changement efficace et à long terme en tout état de cause le groupe Totatoaïa ne pourrait soutenir un tel résultat budgétaire merci de votre attention merci je demande à l'intervenant de l'UPLD de bien vouloir prendre la parole madame Françoise Tama merci monsieur le président bonjour à tous donc l'intervention de l'UPLD ne sera pas trop longue avant tout nous soutenons nous soutenons ce projet émanant du gouvernement donc j'aimerais rappeler à tous que notre pays n'est pas en faillite donc d'après ce que j'ai entendu tout ce que j'ai entendu sont des interventions qui visent à accuser à accabler le gouvernement actuel nous étudions actuellement le budget de l'année dernière le gouvernement a été mis en place en avril le gouvernement ne voulait pas le faire à ce moment là mais nous semblons oublier que le groupe TOTATO AYA et le TAHUERA était en place au gouvernement à l'époque donc arrivé à la moitié de l'échéance vous vous êtes séparés l'un et l'autre et et le et c'est donc à ce moment là que que l'UPLD a été mis au pouvoir et a cherché toutes les solutions afin que le pays ne tombe pas dans la faillite le gouvernement actuel ne ne voulait pas prendre les choses en main comme c'est décrit mais vous ne constituez plus de majorité à l'époque et c'est pour ça que l'UPLD s'est affairé à à se pencher sur ce dossier pour que le pays ne tombe pas en faillite voilà quelque quelque une intervention pour nous nous rappeler certaines choses qui qui conviennent d'être rappelées face face à ce comportement qu'est le nôtre donc notre peuple notre peuple regarde tout ce qui se passe il nous il nous regarde il nous regarde dégrader l'état de notre pays nous qui semblons ne pas nous rappeler qu'il y a des des ouvriers à l'extérieur un peuple qui nous regarde quelle est leur politique c'est de comment dire de priver les gens de leur travail voilà voilà ce qui se passe donc nous nous ne semblons pas être arrivés à un stade où nous regardons ce que nous faisons nous analysons notre attitude donc la population nous regarde et nous ne changeons pas d'attitude nos propos ne changent pas nous avons été mis en place ici pour assurer la bonne gestion du pays tous ensemble unis dans le même esprit nous continuons à nous à nous insulter les uns les autres à montrer du doigt les erreurs qui ont été commises par les uns et les autres voilà ce que je voulais rappeler il y a certaines choses qui sont dites et qui ne conviennent pas monsieur le président notre président n'est pas en faillite heureusement mais j'aimerais par ce message encourager le gouvernement du pays parce que nous savons tous qu'au moment où le gouvernement en place a pris les rênes du pays le pays était en difficulté ce ne sont pas des difficultés qui sont réglables en un coup de baguette magique il faut que nous changions notre attitude que nous nous unissions pour le bien de notre pays merci merci monsieur Hirotef Arere merci monsieur le président merci pour tout ce qui nous a été dit merci à Françoise qui nous a rappelé l'historique des faits qui se sont déroulés en 2011 il nous faut nous regarder dans un miroir et avouer que nous nous sommes tous fourvoyés depuis le bout de la droite jusqu'au bout de la gauche nous nous sommes tous fourvoyés si nous lisons avec attention ce rapport qui nous est distribué aujourd'hui selon moi et pour revenir sur ce que Françoise nous disait merci au rapporteur je vais procéder à la lecture de la dernière page en français en français par rapport à 2010 où le volume la somme était de 46 616 millions la question que je veux poser à tous est-ce que nous avons une solution autre que celle que nous avons adoptée il n'y a pas d'autre solution c'est ce qui a été fait afin de trouver les mesures qui nous empêcheraient de tomber en faillite nous ne sommes pas en faillite arrêtons de dévaloriser notre pays en affirmant que nous sommes en faillite le problème c'est que les les fonds n'ont pas été versés au pays par la FD et nous espérons que la mission du président du pays portera ses fruits et qu'au travers des réunions et et des confrontations qu'il y aura là-bas des solutions seront trouvées pour le pays et pour le peuple de ce pays quels sont les fonds qui n'ont pas été versés par l'état français depuis l'époque il s'agit de 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 ce fond relatif à la solidarité 2 milliards par an pendant pendant 8 ans qui n'ont pas été versés ça fait donc 16 milliards que la France nous doit nous nous sommes tous fourvoyés moi aussi j'avais dit à l'époque que nous nous fourvoyions au travers de ce dispositif qui était le nôtre qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme erreur commise par l'état à l'époque il y a le problème du du remboursement des dépenses de santé relatives aux essais nucléaires il ne s'agit plus de 27 milliards aujourd'hui donc avec les quatre nouvelles maladies reconnues par la loi par la loi Morin nous 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 sommes à 30 milliards de dettes que nous doit donc l'état l'état français qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ce dont on parle actuellement ce que nous avons toujours demandé cette dette notre problème actuellement c'est parce que nous n'acceptons pas le fait que nous nous soyons tous fourvoyés aujourd'hui nous sommes tous dans cette logique qui vise à dire et bien moi je veux diriger le pays demain le grand problème c'est que quand nous nous adressons aujourd'hui à la France qu'il s'agisse la droite de la gauche de Hollande ou de Sarkozy enfin chers amis qu'est-ce qu'ils nous avaient affirmé à l'époque il faut mettre en place une taxe sur les transactions financières ils avaient affirmé ça et nous avons applaudi des deux mains si nous avions nous affirmé ça à l'époque nous aurions été critiqués il y a un temps pour chaque chose il faut que nous apprenions à porter nos responsabilités en assurant toutes nos créances il faut que ça se c'est un processus qui doit se passer en amont c'est-à-dire au plus haut niveau de la hiérarchie toutes ces personnes qui sont situées en haut de la pyramide nous connaissons leurs leurs attitudes et leurs comportements la question qui se pose aujourd'hui monsieur le président c'est que ce que monsieur Hollande nous a écrit et nous a promis que ça se fasse véritablement pour le bien du pays demain si le gouvernement central accepte tout ce qui a été demandé et que notre président du pays revient en nous disant que nos demandes ont été acceptées la convention a été signée avec la CPS a été signée qu'est-ce que nous pourrons dire qu'est-ce que la population pensera et bien nous nous serions capables de dire que celui-là il ment voilà voilà le problème qui nous concerne aujourd'hui aussi monsieur le président mesdames et messieurs les ministres bon courage à tous ce que j'aimerais dire au final je me demande pourquoi il n'y a pas encore la photo du président Hollande derrière vous est-ce que nous avons reçu la compétence de mettre la photo de notre président à votre sur le mur qui est à l'arrière de votre siège monsieur le vice-président la parole est à vous je pensais que c'était à cause de la laïcité que nous ne pouvions pas mettre le portrait de notre président derrière vous merci merci pour cette intervention au sujet du budget de l'année dernière il y a il y a beaucoup de de reproches qui ont été formulées sur le document l'exécution de documents budgétaires de 2011 que nous proposons aujourd'hui à travers le compte administratif simplement pour vous réfléchir la mémoire et vous dire que nous avons tous voté ce budget ensemble la mouture qui a été arrêtée par Totato Aïa c'est la mouture que nous avons votée ensemble 43 voix pour les trois groupes à l'unisson Tahouera UPLD et Yorad Fenua donc on vient de jeter le discrédit sur les prévisions budgétaires de 2011 là je me refuse à accepter cela maintenant qu'est-ce qui s'est passé en 2011 alors toujours pour résumer mon intervention je poserai une question à notre place est-ce que vous aurez vendu nos actions à la Socredo ou vous aurez accepté de vendre le boulevard Saint-Germain nous nous avons dit non et nous assumons aujourd'hui et nous avons beaucoup espéré qu'il y ait un changement en France ce changement a eu lieu aujourd'hui le président va rencontrer non seulement le ministre d'Outre-mer mais également le ministre du budget il a déjà rencontré le ministre d'affaires étrangères et donc dans les jours qui viennent une réunion se fera avec le ministre des finances du pays ensemble avec le président du pays pour rencontrer ces trois ministres et ensuite faire le point sur la situation financière complètement dégradée qui a été la politique qui a été pratiquée par l'ancien gouvernement qui dirigeait la France à cette époque donc aujourd'hui on aura beau dire que la relance n'est pas au rendez-vous on ne vous a jamais parlé de relance mesdames et messieurs quand on a pris les affaires du pays on vous a parlé d'assainissement des comptes cet assainissement nécessitait qu'au comptoir du pays s'assoie également l'état dans un partenariat franc et sincère ça n'a pas été le cas jusqu'à la rupture des négociations portant sur le plan de redressement de nos finances et donc aujourd'hui c'est reparti j'attends le feu vert du président qui doit rencontrer comme je vous l'ai dit le ministre du budget également le ministre de l'outre-mer et incessamment sous peu le premier ministre donc c'est avec beaucoup d'espoir que nous pensons que la situation complètement dégradée et minée qui était l'objet de l'ancien gouvernement central se désenclave complètement dans les jours qui viennent alors bien entendu nous aurons nous avions espéré qu'également au niveau de l'Assemblée nationale nous aurons pu avoir une autre tribune pour défendre nos intérêts mais malheureusement ça n'a pas été le cas donc c'est la raison pour laquelle ce matin j'encourageais nos collègues du Tahouera de bien vouloir défendre bec et ongle les intérêts du pays lorsque notamment le budget de l'outre-mer va passer à l'Assemblée nationale s'agissant des crédits qui vont être tenus pour le pays alors il y a beaucoup de choses que je peux développer ici par rapport à l'ensemble des politiques sectorielles menées par le pays s'agissant du tourisme s'agissant de l'économie etc mais je préfère monsieur le Président rester dans le contexte du compte administratif alors l'exécution de ce compte administratif sous-tendait bien entendu que dans les deux sections fonctionnement et investissement on puisse véritablement être en phase d'exécution mais malheureusement le décrochage est intervenu et vous le savez tous pourquoi en matière de section d'investissement parce que nous avons espéré dans nos prévisions que l'État allait nous autoriser à pouvoir emprunter et l'opérateur tout à fait adéquat et idoine pour ce genre de situation par rapport à notre collectivité c'est l'AFD alors sachez en tous les cas que ça n'a pas été le cas parce que l'État nous a interdit l'accès au guichet de l'AFD alors ce qui dépérit également dans les camps de l'AFD l'AFD de Milan zéro franc en Polynésie frais d'exploitation mais zéro franc d'activité en Polynésie donc c'est la raison pour laquelle je vous dis que la décision qui a été prise à l'époque est bien une décision politique et je regrette vraiment qu'un président de la République un ensemble de ministres au gouvernement lorsqu'ils sont investis de ces fonctions n'assurent pas avec la neutralité qui s'impose à eux les activités qui relèvent de leur mission je regrette vraiment et je le déplore donc aujourd'hui j'espère que le nouveau gouvernement et je suis sûr que ce sera le cas assurera donc ses prérogatives avec la neutralité que nous attendons d'eux c'est pareil au niveau de ce gouvernement au niveau de son président lorsque nous prenons nos décisions c'est pas par la lornière d'un oeil partisane que nous décidons c'est tout simplement par rapport au cadre que vous avez mis en place et officialisé au sein de notre hémicycle s'agissant notamment du concours financier aux communes alors on me dit les crédits n'ont pas été consommés il y a un cadre on l'a voté c'est une loi de pays il y a des critères à remplir les critères sont remplis la commune est éligible les critères ne sont pas remplis la commune n'est pas éligible alors sachez que j'ai fait plusieurs dérogations justement pour essayer de permettre à cause d'un retard de dépôt de dossier de passer outre les dispositions que vous avez adoptées au sein de l'Assemblée par rapport à cette loi de pays donc beaucoup de dossiers ont été sauvés comme ça parce que je parle du principe que le retard d'un dépôt est lié quand même à une spécificité purement locale réunir un conseil municipal de communes associées des Tomoto c'est pas difficile parce qu'il faut physiquement les réunir à un endroit et ensuite leur permettre de prendre des délibérations qui sont des pièces substantielles pour autoriser et rendre éligible leur demande de concours financier aux finances du pays donc il y a également au niveau de la relance de la commande publique la problématique qui a résulté du fait que sachant que l'Etat qui avait un oeil partisan sur l'ouverture des guichets de l'AFD par rapport au pays n'allait absolument pas autoriser le pays à emprunter à l'AFD nous nous sommes tournés vers d'autres partenaires locaux on a été voir la CPS on a expliqué à la CPS que cette situation risque de créer une situation beaucoup plus grave au niveau de la CPS puisqu'on va se retrouver face à des destructions d'emplois liées à une relance de la commande publique qui ne vient pas alors lorsqu'on s'est vu ils ont dit oui et lorsqu'ils sont décidés ils ont dit non là encore je parle du principe qu'ils ont eu une attitude tout à fait partisane bien qu'il me semble que c'est un organisme apolitique ceci étant je les laisse en face de leur décision prendre conscience de ce qu'ils ont généré comme conséquence par rapport au refus d'autoriser la CPS à permettre de donner crédit au pays notamment pour compléter les recettes qui nous manquaient en matière d'investissement afin de relancer les opérations de commande publique alors à côté de ça il faut connaître également que dans le partenariat état-pays financier il y a de nouvelles donnes de nouvelles règles qui nous ont été imposées avant la libération en 2010 la libération des crédits des GDE au niveau de l'investissement ne souffrait pas des contraintes que nous rencontrons aujourd'hui alors d'abord la première contrainte ça a été le retard de la mise en place des crédits troisième instrument financier qui est la partie investissement de l'ancienne des GDE puisque ce n'est qu'en octobre que nous avons obtenu de l'état l'autorisation de pouvoir commencer à présenter nos dossiers et lorsque nous avons commencé à présenter nos dossiers on nous a dit qu'il fallait faire l'avance d'abord des fonds il fallait entamer les travaux faire l'avance des fonds et ils allaient libérer leur cote-part sur les fonds avancés là vous imaginez à partir du moment où le fonds de roulement et la trésorerie du pays n'étaient pas au rendez-vous comment voulez-vous que nous puissions relancer véritablement cette commande publique qu'attendait de pied ferme l'ensemble des entreprises du pays alors encore une fois aujourd'hui la cartographie géopolitique de l'état a changé et nous espérons vivement qu'un signal fort nous soit donné de la part du gouvernement central et de la part notamment du président de la république alors pour ce qui concerne le document que nous avons examiné donc on peut simplement remercier le fait que malgré les vicissitudes et la conjoncture de 2011 on a pu quand même clôturer en excédent donc c'est déjà quelque chose de bien et qui rejoint un peu l'intervention de Françoise qui disait que la situation n'est pas encore au même niveau que le budget de la France de la république puisque nous sommes toujours dans une situation acceptable et que dans les jours qui viennent à la faveur des décisions qui seront prises par l'état nous allons pouvoir véritablement relancer cette machine financière du pays donc nous allons reprendre dans le cadre de l'assainissement de nos comptes de nos finances nos travaux de redressement avec soit une nouvelle équipe soit une autre équipe on verra comment va décider le nouveau gouvernement peut-être Madame Bollier peut-être Madame quelqu'un d'autre mais en tous les cas le plan de redressement va donc repartir à nouveau et donc à la faveur du redémarrage de ce plan de redressement nous reviendrons certainement devant vous pour vous présenter les étapes de sa réalisation alors ensuite on a évoqué également la situation où la léthargie le laxisme le retard pris dans la poursuite des travaux de fermeture d'absorption de scission de nos satellites toute cette mécanique est sous-tendue à la situation du plan de redressement je vais prendre un exemple lorsqu'on nous demande de faire des économies par rapport à ces décisions politiques que nous prenons de faire absorber de fermer d'ouvrir etc ça passe quand même par une case de décision de réduction des dépenses par rapport dans la structure des dépenses à la plus grosse dépense la plus grosse dépense de ces satellites et on le sait bien c'est celle également de toutes les collectivités c'est dépense de personnel donc pour pouvoir dégraisser le mammouth il faut passer par une opération que nous connaissons tous qui est les départs volontaires et pour lancer une opération de départ volontaire et bien il faut mettre de l'argent parce qu'un départ volontaire ça coûte cher alors c'est vrai qu'à terme on récupère en économie mais au départ il faut mettre donc il faut engager des fonds pour satisfaire les besoins de cette opération et donc dans le cadre du partenariat État-Pays nous nous sommes entendus au niveau du plan de redressement d'obtenir un accompagnement de l'État alors il a été ferme au début frivole à mi-chemin et ensuite on n'en a plus entendu parler jusqu'au jour où on a interrompu nos négociations avec Madame Bollier et le représentant de l'État en Polynésie donc nous espérons vivement remettre au goût du jour cette opération et en tous les cas c'est une condition sine qua non de reprise du plan de redressement je vois vraiment pas comment le pays qui est en difficulté trésorier aujourd'hui va se lancer dans une opération donc de dégraissage du mammouth s'il n'y en a pas les moyens de pouvoir offrir et d'inciter tous les agents qui sont concernés éventuellement par ces départs volontaires à la hauteur de leurs besoins ou de leurs demandes enfin le dernier point concerne bien entendu la situation beaucoup plus générale qui sous-tend la réforme fiscale du pays donc à ce niveau là je pense que les représentants de l'UPLD ont scondé à plusieurs reprises au sein de cet hémicycle depuis même avant que nous entrons de plein pot dans la problématique de la conjoncture économique qui nous étreint aujourd'hui sur la nécessité de muter le système fiscal polynésien qui est basé sur une fiscalité indirecte vers une fiscalité directe et à ce titre là beaucoup de nos détracteurs ont commencé à sconder l'impôt sur le revenu le retour de l'impôt sur le revenu et beaucoup d'entre vous ont même pris position politique pour dire non alors là encore je vous pose une question il y a un choix à faire soit on veut changer les choses ou soit on veut rester en l'état donc si on veut changer les choses il faut accepter également de faire ce genre de mutation et ce n'est pas l'UPLD tout seul qui va dire on va changer les choses c'est nous ensemble vous avec nous exactement comme on a voté le budget de Milan ensemble 43 voix pour et le même budget voté à côté avec le reste des voix soutenues par Totatoaïa et que vous contestez tous ensemble aujourd'hui dans le cadre de son exécution parce que vous n'avez pas été d'accord par rapport aux prévisions qui ont été proposées lors du vote conjoint que nous avons fait au titre de ce budget donc voilà monsieur le président ce que je voulais faire comme résumé par rapport à la situation et surtout pour répondre aux invectives qui ont fait l'objet des détracteurs de l'exécution de ce budget Marourou merci monsieur le vice-président nous allons aller déjeuner et nous allons reprendre nos travaux à 1h30 1h30 à 13h30 je vous donne rendez-vous ici bon appétit à tous 15 minutes sont passées depuis 13h30 et je demande à madame Thérèse Tarné de bien vouloir nous faire lecture de l'article 1er de la Polynésie réalisé pendant la gestion 2011 au titre du budget général et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de la Polynésie s'élève à la somme de 166 milliards 178 millions 356 925 se décomposant comme suit section de fonctionnement 121 milliards 154 millions 766 1190 section d'investissement hors compte 1068 36 milliards 103 millions 525 423 contre 1068 excédents de fonctionnement capitalisé 8 milliards 920 millions 65 312 au total 166 milliards 178 millions 356 925 Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Nous passons au vote 18 votes pour L'article 1 L'article 1 est adopté Article 2 C'est décomposant comme suit Section de fonctionnement 117 milliards 829 millions 875 978 Section d'investissement 40 milliards 826 millions 757 757 850 C'est un total de 158 666 millions 633 828 Merci La discussion est ouverte Pas d'observation Nous passons au vote Même vote 18 votes pour Adopter Article 3 Entre ces résultats Et les prévisions budgétaires Sont approuvées Merci Pas d'observation Nous passons au vote 18 votes pour Pas de vote contre Adopter Article 4 Merci Pas d'observation Nous passons au vote Même vote Adopté Article 5 La reprise du résultat Des établissements publics Qui sont dans les comptes Du pays Établissements publics Écoles normales mixtes De la Polynésie Fonctionnement Compte 12 10 millions 625 mille 83 Investissement Sordes créditeurs Des comptes Du bilan 25 millions 470 mille 661 Institut de la consommation De la Polynésie Au fonctionnement Nul Investissement Sordes créditeurs Des comptes Du bilan 14 millions 299 mille 42 Merci bien La discussion est ouverte Pas d'observation Nous passons au vote Même vote 18 votes pour Zéro voix contre Zéro voix contre Adopté Article 6 L'ensemble de la délibération L'ensemble de la délibération Est adopté Nous passons au rapport Numéro 35 Tiré 2012 Je demande à Madame Thérèse Tanné de bien vouloir Nous faire lecture De ce rapport Numéro 29 15 Le président de la Polynésie a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie Un projet de délibération Improuvant le compte administratif de la Polynésie et constatant la concordance des résultats avec le compte de gestion pour l'année 2011 Fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité Un rappel des opérations budgétaires Alors au résultat En 2011 Nous avons au 31 12 N-1 16 487 080 Un rappel de 2010 55 285 185 Soit au 31 12 N En 2011 69 292 En 2010 Un rappel 16 487 081 Deux observations Les recettes 2011 du fonds ont été alimentées exclusivement par des versements du budget général Pour couvrir les dépenses de soutien des prix du riz non parfumé, semi-blanchi ou blanchi à grain long Et de la farine de froment panifiable, seul produit soutenu par le fonds Ces dépenses ont augmenté de 84,17% par rapport à 2010 Principalement en raison de la hausse de 7,14% des quantités globales importées indemnisées par le fonds 1. Pour la farine Les quantités importées se sont élevées à 14 735 tonnes en 2011 Contre 14 019 tonnes en 2010 Les montants indemnisées Les montants indemnisés s'élèvent à 413 413 690 700 pour 246 230 450 en 2010 2. Pour le riz non parfumé, semi-blanchi ou blanchi à grain long 3 939 tonnes ont été importées contre 4 055 tonnes en 2010 Globalement, les opérations du compte se sont par un résultat positif de 69 292 Qui sera repris dans les comptes du budget général en 2012 En application de l'article 1er de la délibération numéro 2011-93 APF Le 9 décembre 2011 qui a supprimé le compte Fonds de régulation des prix des hydrocarbures Un rappel des opérations budgétaires Au résultat Au 31 12 moins N 2011 362 223 207 En 2010, un rappel 603 29 160 Soit au 31 12 N en 2011 377 854 579 En 2010, un rappel 362 223 207 2. Observation L'exercice 2011 enregistre une légère augmentation des réalisations par rapport à 2010 Tant en recettes qu'en dépenses Une partie des recettes provient du versement d'un milliard du budget général vers le compte Les opérations du compte se soldent par un résultat positif de 15 631 372 francs Néanmoins, toutes les dépenses n'ont pas pu être imputées sur l'exercice 2011 par manque de crédit Ainsi, celles des factures de janvier à septembre ont été comptabilisées pour 2011 Par conséquent, des dépenses pour un montant de 371 millions seront imputées sur les crédits de 2012 Fonds de péréquation des prix des hydrocarbures Un rappel des opérations budgétaires Au résultat Au 31 12 N moins 1 En 2011 556 618 711 En 2010, un rappel 320 648 871 Au 31 12 N en 2011 405 478 185 Un rappel en 2010 556 518 711 2. Observation Le fonds de péréquation des prix des hydrocarbures a été créé par délibération numéro 97-99 APF Le 29 mai 1997 modifié Afin de favoriser le développement économique et social Et le désenclavement des îles autres que Titi Par l'uniformisation du prix de certains hydrocarbures sur l'ensemble du pays Les recettes du fonds sont constituées par les recettes résultant de la taxe de péréquation sur les hydrocarbures Perçues par le service des douanes lors de la mise à la consommation des produits Elles ont légèrement baissé Par rapport à 2010 Il aurait suffi à couvrir les dépenses de péréquation de l'année Les dépenses s'élèvent quant à elles à 1,398,648,519 Comprenant des dépenses de 2010 pour un montant de 233,950,568 Or, ce report de charges Les dépenses de péréquation imputables à l'année 2011 S'élèvent à 1,164,747,951 Auquel s'ajoutent pour 5,668,485 Les dépenses comptabilisées en 2012 Après ce retraitement On peut constater que les dépenses de péréquation ont diminué de 5,37% entre 2010 et 2011 Compte tenu du report de charges de 2010 sur 2011 Les opérations de l'exercice se soldent par un résultat négatif de moins 151,040,526 Ramenant le résultat cumulé de 556,518,711 en fin 2010 A 405,478,185 en fin 2011 Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés Un rappel des opérations budgétaires Au résultat, au 31,12 N-1 en 2011 168,598,656 Un rappel de 2010 122,409,670 Au 31,12 N en 2011 143,070,242 Un rappel de 2010 168,598,656 Deux observations Le FIPTH créé par délibération numéro 2007-44 APF le 9 juillet 2007 a pour objet le financement des dépenses liées à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés Les ressources de ce fonds sont constituées Par les montants résultats du produit de la participation financière prévue à l'article LP5 de la loi de pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007 relative à l'emploi des travailleurs handicapés Par les intérêts de retard calculés par le payeur de la Polynésie Conformément aux dispositions de l'article LP5 de la loi de pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007 relative à l'emploi des travailleurs handicapés Par les majorations prévues pour les déclarations mensongères ou inexactes telles que prévues par les dispositions de l'article LP7 de la loi de pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007 relative à l'emploi des travailleurs handicapés Et par les subventions du budget général de la Polynésie Les réalisations de 2011 d'un montant de 58,630,000 sont inférieures aux prévisions estimées à 122,000,000 et proviennent exclusivement du produit de la participation financière des employeurs pour le non-emploi des travailleurs handicapés sous l'exercice 2010 ou des majorations et intérêts de retard explicitées ci-dessus Contrairement à 2010, il n'y a pas eu de versement du budget général vers le FIPTH En dépense, les réalisations de 2011 sont également en baisse par rapport à l'année précédente Sur un montant de 84,158,000, 64,121,000 ont été mandatées au profit de l'APRP Dans le cadre de l'aide au poste et de l'aide au développement Le reste étant réparti entre les organismes formateurs pour 12,736,000, les indemnités et la couverture sociale des personnes reconnues travailleurs handicapés pour 5,431,000 et 1,869,000 en autres dépenses Une seule nouvelle formation a été proposée en fin d'année 2011 par l'entreprise d'Oceo Formation Ce qui explique la diminution de ce poste de dépenses par rapport à 2010 L'exercice 2011 est soldé par un résultat négatif de moins 25,528,414 Ce qui porte le résultat cumulé de la section de fonctionnement à 143,070,242 au 31 décembre 2011 Fonds de développement du tourisme de croisir Un rappel des opérations budgétaires Au résultat, au 31,12 N-1 en 2011, un résultat nul Et au 31,12 N en 2011, 18,196,160 Deux, observations Le Fonds de développement du tourisme de croisir a été créé par délibération numéro 2010-70 APF du 19 novembre 2010 En vue de réaliser toute opération d'aménagement de promotion de la destination en lien avec la croisir D'animation locale de ces d'intérêts touristiques visités par les croisiristes Pour favoriser le tourisme de croisir en Polynésie Ce fonds, géré par le service de tourisme, est alimenté par la Taxe pour le développement de la croisir Créée par la loi de pays numéro 2010-13 du 7 octobre 2010 Portant réglementation applicable au paquebot de croisir effectuant des croisières touristiques en Polynésie Cette taxe d'un montant de 500 francs par passager est perçue à chaque escale touristique Le fonds peut également recevoir des dons et lèvres, des versements du budget général de la Polynésie Des subventions de l'État ou d'autres entités publiques ou parapubliques Pour l'exercice 2011, le budget du FDTC a été arrêté à 30,35 millions en recettes Et en dépenses pour la seule section de fonctionnement Ces prévisions ont été exilités à hauteur de 68,36 % pour les recettes Et seulement 8,41 % pour les dépenses qui ont concerné les deux opérations si abrées Extension du parking de bus à la Pointe-Ménus dans la commune de Mahina Et fabrication de bancs du jardin de Vaipahi dans la commune de Mantaïa Fonds pour l'amortissement du déficit social Un rappel des opérations budgétaires Résultat au 31,12 N-1 en 2011, un résultat nul Même résultat au 31,12 N Deux observations Le FADES, compte d'affectation spéciale créé par délibération numéro 2011-17 APF du 21 février 2011 A pour finalité l'appurement des déficits cumulés au 31 décembre 2010 De la branche maladie du régime général des salariés Dans les conditions définies par la loi de pays numéro 2011-12 du 7 avril 2011 Relatives à la prise en charge et aux mesures de résorption Du déficit cumulé de l'assurance maladie du régime général des salariés L'article LP5 de la dette loi précise que la Polynésie Verse chaque année à la caisse de prévoyance sociale Au bénéfice du RGS, une somme de 800 millions Diminuait le cas chiant du montant des accidents du régime constaté A la clôture des comptes de l'année précédente Pour cette première année d'existence Le versement du pays au FADES a été réalisé pour un montant de 700 millions En recettes Cette somme a été versée en totalité au bénéfice du régime des salariés L'exercice 2011 se sort donc par un résultat nul Quant à l'aide aux victimes des calamités Toujours au résultat en 2011 Donc un résultat cumulé au 31-12 N Au fonctionnement 1.301.752.335 En investissement Moins 811.711.600 Soit un total De 490.040.735 Toujours en 2011 Fonctionnement 1.434.718.276 En investissement 195.989.623 Soit un total De 1.630.770.899 1. Section de fonctionnement Les ressources de la section de fonctionnement Sont constituées principalement De la taxe spéciale spécifique de consommation implicable Sur certains produits En diminuant constant depuis 2008 Pour rappel Cette taxe créée par délibération modifiée Numéro 92-134 A.T. du 20 août 1992 S'applique sur l'importation des alcools et des tabacs Nous avons un tableau de l'évolution Depuis 2007 jusqu'en 2011 Elle a rapporté donc 1.403.700.529 Les dépenses prévues Pour un montant de 1.47.680.000 Ont été exécutées Pour 823.985.476 Elle concerne Le règlement des intérêts de la dette Pour 172.575.854 Le versement d'une partie Soit 626.680.000 De la subvention attribuée au FDA Par réalité numéro 17-30 Le 1er octobre 2010 Cette subvention concerne la reconstruction Et les répartitions des dégâts Occasionnés par le cyclone en lit Et par le phénomène météorologique 08F D'autres dépenses pour 24.729.622 Pour achat de matériel et services extérieurs L'exercice de 2011 S'achève avec un solde en section de fonctionnement De 581.500.844 Ce qui porte le résultat cumulé De la section de fonctionnement A 1.301.752.335 Au 31 décembre 2011 2. Section d'investissement Les dépenses budgétaires De la section s'élèvent à 1.820.831.422 Et concernent les intervenances Et les infrastructures publiques Pour 871.550.612 Et le remboursement du capital de la dette Pour 949.280.810 Les recettes en investissement D'un montant de 98.663.414 Sont constituées par le versement D'une partie de la subvention de l'État Pour la reconstruction des infrastructures routières Sur l'île de Toupoué Dans le cadre du fonds exceptionnel d'investissement Et 221.064 d'immobilisation Il est à noter que le reliquat de l'emprunt HD De 989.737.900 N'a pas été mobilisé en 2011 Faute de pouvoir justifié De la réalisation des opérations qu'il finance Les opérations de la section d'investissement Se soldent par un déficit de moins 1.722.168.008 francs Ce qui porte le résultat cumulé De la section d'investissement De 195.989.623 A moins 811.711.600 En fin 2011 Le montant du report sur l'exercice 2012 Les crédits de paiement inemployés de 2011 S'élèvent quant à lui A 1.387.140.913 Après avoir pris acte de ces résultats Nos rapporteurs proposant A nos chers collègues de l'Assemblée De la Polynésie Au nom de la Commission des Finances D'adopter le projet de délibération Si joint Merci La conférence des présidents A prévu un temps de parole De 60 minutes Pour la discussion générale Chaque groupe disposant de 10 minutes Je demande un intervenant Le groupe UPLD à prendre la parole Il n'y a pas d'intervenant Merci J'invite l'intervenant du groupe Nous n'avons pas d'intervenant Pour le groupe Tahuira Huit Atira Non plus Pour le groupe Yaorat Fenoa Pas d'intervenant Pour le groupe Temanau Temomoto Pas d'intervenant Les non-inscrits Pas d'intervenant Merci Monsieur le vice-président Avez-vous des éléments à apporter ? Non plus Nous passons aux articles Je demande au rapporteur De nous lire l'article premier Les recettes budgétaires totales Réalisées pendant la gestion 2011 Au titre du fonds de stabilisation Des prix des produits de première nécessité Et figurant dans le compte administratif De l'ordonnateur du budget de ce compte S'élèvent à la somme De 556.512.919 Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Nous passons au vote 25 pour Ceux qui sont pour Une voix contre Adoptée Les dépenses budgétaires totales Réalisées pendant la gestion 2011 Au titre du fonds de stabilisation Des prix des produits de première nécessité Et figurant dans le compte administratif De l'ordonnateur du budget de ce compte S'élèvent à la somme De 582.930.708 Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Nous passons au vote Même vote Adopté Article 3 Les recettes budgétaires totales Réalisées pendant la gestion 2011 Au titre du fonds de régulation Des prix des hydrocarbures Et figurant dans le compte administratif De l'ordonnateur du budget de ce compte S'élèvent à la somme De 2.131.314.640 Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Nous passons au vote Même vote 25 pour Une voix contre Adoptée Article 4 Les dépenses budgétaires totales Réalisées pendant la gestion 2011 Au titre du fonds de régulation Des prix des hydrocarbures Et figurant dans le compte administratif De l'ordonnateur du budget de ce compte S'élèvent à la somme De 2.115.683.268 Merci Nous passons au vote Pas d'intervention Même vote 25 voix pour Une voix contre Adoptée Article 5 Les recettes budgétaires totales Réalisées pendant la gestion 2011 Au titre du fonds de péréquation Des prix des hydrocarbures Et figurant dans le compte administratif De l'ordonnateur du budget de ce compte S'élèvent à la somme De 1.247.607.993 Merci Nous sommes sur l'article 5 La discussion est ouverte Merci 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 d'ouvrir davantage à la concurrence les prix des hydrocarbures que le système actuel avec un système de subvention quelque part vicie le prix réel et nous empêche peut-être d'avoir accès à des possibilités d'achat d'hydrocarbures peut-être à des meilleurs prix compte tenu des marchés en place au niveau international. Ça c'est le premier volet de ma question, ce qui m'amène au deuxième volet par rapport à l'EDT. On a vu que les prix ont bien augmenté, alors je sais que vous avez fait un effort pour les petits foyers puisque ceux qui consomment peu finalement sont avantagés puisque les factures de ceux qui consomment peu vont vers la baisse. Par contre ceux qui ont une consommation moyenne voire une consommation plus importante ont vu leurs factures bien augmenter. Je voulais savoir quelle est votre visibilité par rapport à ce qui se passe, les relations entre l'EDT et la Polynésie française, sachant que là la convention est repartie pour un moment. Je sais qu'avant que vous preniez le pouvoir vous disiez que vous aviez envie de revoir tout ça donc peut-être que j'ai loupé des épisodes dans vos explications veuillez m'en excuser si vous avez déjà expliqué tout ça mais je voulais vraiment avoir votre vision par rapport à ce problème qui touche autant les entreprises qui ont besoin d'énergie électrique pour fonctionner et ça fait partie des charges obligatoires de ces entreprises donc forcément ça impacte sur le prix et de leurs prestations de services et des produits qu'ils vendent également sur les foyers. Merci Monsieur le Président de m'avoir accordé la parole. Merci Monsieur le Vice-président. Avez-vous des éléments de réponse à apporter ? Merci Monsieur le Président. Effectivement par rapport aux deux questions qui sont à la fois liées et pas liées du tout, ce que je peux apporter comme réponse tout d'abord concernant les sources d'approvisionnement en hydrocarbures du pays. Effectivement il s'agit d'un sujet que nous avions évoqué il y a un an de cela, de la bouche même de notre ministre des Finances et nous avons essayé de voir si on ne pouvait pas trouver à s'approvisionner vers Caracas dans ces zones vénézuélas et malheureusement il semblerait que techniquement le taux d'octane produit par ces raffineries ne sont pas en phase avec la machinerie qui existe en Polynésie donc c'est très technique et enfin c'est du moins ce qui ressort de l'analyse des techniciens. Mais ceci étant on n'a pas baissé les bras on essaye aujourd'hui d'envisager peut-être un stockage en plus du FRPH un stockage à Singapour in situ pour permettre d'amortir et de lisser davantage les soubresauts de la hausse et de la baisse du cours du baril afin d'avoir une réactivité qui soit moins brusque chez nous donc jusqu'ici la seule réactivité que nous avons c'est ce FRPH mais malheureusement avec la montée en puissance du cours du baril que nous avons sué depuis maintenant un an le FRPH ne produit plus les attentes auxquelles on est en droit d'attente d'un amortisseur de ce type. Alors donc le ministre des Finances qui actuellement est à Paris évalue également la situation avec le gouvernement français pour voir comment on pourrait sortir la Polynésie et peut-être la Nouvelle-Calédonie également de cette problématique d'approvisionnement en hydrocarbures. La deuxième question sous-jacente concerne bien entendu concerne l'EDT. Alors ça c'est une problématique très spécifique qui touche à l'histoire que nous avons avec cette entreprise puisqu'aujourd'hui par rapport à des structures qui sont associées également à la gestion de l'EDT du pays, nous sommes actuellement en contentieux et nous essayons à partir de ce contentieux d'essayer d'éluder la grande problématique qui oppose à chaque fois l'EDT au pays, c'est-à-dire sa tarification même. Alors dans le cadre de cette tarification, il y a les biens de caducité en matière d'amortissement qui devraient venir interférer pour alléger le coût de l'électricité, mais ceci étant, on va dire que le débat n'est pas encore arrivé à son terme. Les idées continuent à s'opposer et je pense que nous allons peut-être présenter notre analyse technique de la manière dont l'équation tarifaire doit être conduite à la creux qui est un peu l'autorité prudentielle, on va dire, en matière de tarification d'électricité en métropole, en France, continentale, pour essayer de voir si les techniciens qui ont apporté leur analyse qui avantage le pays en matière de tarification d'électricité ne se sont pas trompés. Mais on sait que de l'autre côté, les autres techniciens ont bien entendu pourvu au contraire de l'analyse de nos techniciens à nous pour dire que c'est leur façon de calculer l'équation tarifaire qui est la plus juste. Merci, nous passons au vote, même vote. Sandra, êtes-vous contre ? 30 voix pour, une voix contre, zéro abstention. Article 6. Les dépenses budgétaires totales à réaliser pendant la gestion de Minos au titre du fonds de péréquation d'effet des hydrocarbures et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élèvent à la somme de 1,391,648,519. La discussion est ouverte, pas d'intervention. Nous passons au vote, même vote adopté. Article 7. Les recettes budgétaires totales à réaliser pendant la gestion de Minos au titre du fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élèvent à la somme de 1,391,629,902. Merci, la discussion est ouverte, pas d'intervention. Nous passons au vote, même vote adopté. Les dépenses budgétaires totales à réaliser pendant la gestion de Minos au titre du fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élèvent à la somme de 84,151,316. Merci. La discussion est ouverte, pas d'intervention. Est-ce qu'on peut nous donner des précisions pour expliquer la baisse d'utilisation par rapport à ce fonds-là ? Est-ce que le pays a réussi à insérer totalement les personnes reconnues handicapées et qui peuvent travailler ? Avez-vous des éléments de réponse, M. le vice-président ? Je n'ai pas la réponse complète à cette problématique, cette question qui a été posée, mais ce qu'on peut dire d'ores et déjà au niveau de ce fonds, c'est que le besoin de financement est important et par rapport à ce besoin de financement, on s'aperçoit que de l'autre côté, on n'a pas, à la hauteur des besoins, les recettes qui... Je sais que au niveau de, si vous vous rappelez bien, au niveau de la loi de pays que nous avons mis en place pour inciter les entreprises à recruter les handicapés, en fonction d'un pourcentage qu'on impose à ces entreprises, on sait que beaucoup d'entreprises réfutent de suivre la démarche imposée par la loi de pays au motif que la rentabilité de leur activité s'en trouverait amoindrie. Alors, pour essayer de compenser ça, ils sont quelque part pénalisés par, comment dirais-je, par le fait qu'ils n'aient pas recrutés et puis, si vous vous souvenez de cette loi de pays, c'est cette pénalisation qui vient alimenter ce fonds en matière de recettes. Mais, compensatoirement à ça, les dépenses budgétaires de ce fonds sont relativement importantes parce que ce sont ces dépenses qui viennent alimenter, justement, le besoin d'aménagement, comment dirais-je, des métiers qui sont susceptibles de permettre d'accueillir ces handicapés qui sont en voie d'insertion. Donc, je n'ai pas vraiment toutes les réponses à la question, mais j'espère que d'ici la fin de la séance, on me les donnera pour que je vous les communique parce que c'est très spécifique. C'est une caisse que je ne gère pas en propre. Pour vous aider, M. le vice-président, dans notre rapport, il est précisé que l'utilisation des fonds a baissé parce qu'il y a seulement un établissement de formation qui a adopté ce système. Donc, je vous invite à lire le rapport. Vous avez un élément de réponse à la question. Nous passons au vote de l'article 8, même vote. Emma, êtes-vous pour, contre ? Vous abstenez. 30 voix pour, une voix contre, une abstention. Article 9. Les recettes budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2011 au titre du Fonds de développement du tourisme et de croisière et d'une rente dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte célèbre à la somme de 20 749 810. Merci, la discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote adopté, article 10. Les dépenses budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2011 au titre du Fonds de développement du tourisme et de croisière et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élèvent à la somme de 2 553 650. Merci, la discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote adopté, article 11. Les recettes budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2011 au titre du Fonds pour l'amortissement des déficits sociaux et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élèvent à la somme de 700 millions. Merci, la discussion est ouverte. Nous passons au vote. Même vote, 30 voix pour, une voix contre, une abstention adoptée, article 12. Les dépenses budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2011 au titre du Fonds pour l'amortissement des déficits sociaux et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élèvent à la somme de 700 millions. Merci, la discussion est ouverte. Pas d'intervention, nous passons au vote. Même vote adopté, article 13. Les recettes budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2011 au titre du compte d'aide aux victimes des calamités et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élèvent à la somme de 2,250,017,595, se décomposant comme suit. Section de fonctionnement, 1,436,887,386. Section d'investissement, hors-compte 106,8, 98,663,414. Compte 106,8, excédent de fonctionnement capitalisé, 714,466,785, sont un total de 2,250,017,595. Merci, la discussion est ouverte. Pas d'intervention, nous passons au vote. Même vote adopté, article 14. Les comptes budgétaires totales réalisés pendant la gestion 2011 au titre du compte d'aide aux victimes des calamités et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élèvent à la somme de 2,676,217,974, se décomposant comme suit. Section de fonctionnement, 855,386,552. Section 2 d'investissement, 1,820,831,422, soit un total de 2,676,217,974. Merci. Si la discussion est ouverte. Pas d'intervention, nous passons au vote. Même vote adopté, article 15. Les différences entre ces résultats et les prévisions budgétaires de chacun des comptes spéciaux ci-dessus sont approuvées. La discussion est ouverte. Nous passons au vote. Même vote adopté, article 16. est constaté pour l'exercice de 2011, la concordance parfaite des résultats entre le compte administratif et le compte de gestion de chacun des comptes spéciaux ci-dessus. Merci. La discussion est ouverte. Nous passons au vote. Même vote adopté, article 17. Le président de la Polynésie est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie. Merci. La discussion est ouverte. Nous passons au vote. Même vote pour l'ensemble de notre délibération. Même vote. 30 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention. Adopté. Merci. Donc, nous avançons. Nous passons au rapport numéro 33-2012 sur le projet de loi du PI. Donc, je demande à notre collègue Chotty Anderson de faire lecture du rapport. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Présentant, collègues, il existe aujourd'hui un consensus pour dire qu'il manque à notre pays un projet de société, un plan d'aménagement et de développement durable à long terme. Ce manque pèse lourd pour toute la société polynésienne et les conséquences sont de plus en plus visibles dans tout ce qui concerne notre cadre de vie et notre environnement. Dans un contexte de crise économique et sociale sévère, notre dynamisme économique s'en trouve être davantage impacté. Par exemple, les secteurs du bâtiment et des travaux publics, qui sont essentiels pour la relance économique et pour l'emploi, souffrent de l'absence de grands projets structurants et de l'insuffisance des réseaux de base. Le manque d'initiatives des pouvoirs publics pour réaliser les réseaux d'eau pluviale, d'assainissement, des nouvelles routes, bloque désormais d'importants projets d'investissement portés par le secteur privé. Est-il nécessaire de rappeler que chez nous, plus qu'ailleurs, les questions foncières sont fondamentales en même temps qu'épineuses, que derrière l'aménagement de notre territoire, il s'agit d'améliorer le quotidien de chaque famille, il s'agit de veiller au développement durable des communes, des îles, de nos archipels et de notre pays tout entier ? Que nous avons la responsabilité de veiller sur l'un des plus importants bassins de biodiversité de notre planète ? Face à ces multiples constats, le président de la Polynésie française a transmis par lettre numéro 183 PR du 12 janvier 2012 au fin d'examen par notre Assemblée un projet de loi du pays portant modification du Code de l'aménagement dans le cadre de l'élaboration du schéma d'aménagement général de la Polynésie française, le SAGE. Les principales dispositions du projet de loi du pays n'est-à-dire après plusieurs réunions avec le ministère en charge de l'aménagement, le service de l'urbanisme, d'échanges avec différents organismes, après une commission législative particulièrement fournie, ce projet de loi est le premier fruit d'un travail de concertation entre nos institutions, la société civile organisée et les services de l'État. Il s'appuie sur des circulaires gouvernementales qui rappellent des règles de forme, sur l'avis du Conseil économique, social et culturel, sur la nécessité de répondre aux exigences des différentes réglementations internationales, sur notre spécificité statutaire qui nous libère de nombreuses contraintes, voire exigences réglementaires et enfin sur le caractère si particulier de notre espace terrestre et maritime. Aux sorties des travaux de notre commission, tous les participants se sont accordés à dire que le texte a gagné en lisibilité, en clarté et en précision. La création d'une section nouvelle dans les dispositions fondamentales du Code de l'aménagement, les résultats de nos travaux participent davantage à réorganiser le contenu initial du projet de loi du pays en créant autant de nouveaux articles qu'il y a de nouvelles règles. Désormais, les définitions du développement durable et celles des critères d'aménagement et d'urbanisme sont remontées dans les dispositions fondamentales du Code dans lesquelles une section 4 nouvelle est créée au regard de la richesse de notre culture et de la fragilité de nos patrimoines matériels et immatériels et, afin qu'il soit considéré au moment de prendre des décisions en matière d'aménagement d'urbanisme, le critère patrimonial est apporté en complément. Définition et contenu du SAGE, le nouveau dispositif réglementaire clarifie l'objet du SAGE en indiquant ce que sont et à quoi servent précisément les documents qui le composent. Le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, les cinq schémas d'archipel, les documents d'orientation générale, le DOG, et les documents graphiques. De même, il précise l'articulation de ces documents entre eux. Donc, je vous laisse apprécier le tableau qui reprend le SAGE et ses différents parties avec des déclinaisons sur les îles du vent, les îles sous le vent, les tomoutougombiers, les marquises, les australes et à travers chacun d'eux, des états, des lieux, de diagnostic, des documents d'orientation générale. L'élaboration et l'adoption du SAGE. S'agissant du projet de loi du pays encadrant le processus d'élaboration du SAGE, l'Assemblée de la Polynésie française se doit de préciser les enjeux et objectifs assignés au SAGE, la méthode pour l'élaborer et le contenu de chacune de ces trois phases ainsi qu'il suit diagnostique les enjeux avec l'identification des atouts et faiblesse des différents territoires de la Polynésie française, l'identification des grands enjeux à 20 ans sous la forme de scénarii de développement durable, l'élaboration des projets, l'animation d'ateliers transversaux portant sur le chiffrage des scénarios envisagés et la gouvernance concertation à l'échelle des territoires concernés pouvant donner lieu à des modifications des documents et la rédaction des documents devant comprendre un chiffrage précis et le mode de gouvernance adapté. Entre chacune des phases, il est procédé à des concertations et informations permettant aux acteurs de s'approprier les enjeux dégagés et, le cas échéant, de modifier les documents pour rester au plus près des réalités du terrain. L'adoption du SAGE vise à faciliter les prises de décisions, d'organisation et de consommation de notre espace dans le respect des principes directeurs du développement durable. Son élaboration ne doit pas être réservée aux seules administrations du pays. Il convient donc de mettre en place les instances de pilotage politiques et techniques qui soient les plus adaptées. L'aménagement du territoire implique une collaboration étroite entre le pays, les communes, l'État et les forces vives du Fénon, sans des démarches prospectives et participatives, sans une large consultation des enjeux du développement durable, ne seront pas appropriés par les populations. La concertation doit être soumise à une obligation de résultat. Au-delà d'une logique de moyens, il convient de préciser nos attentes en termes d'obligations de résultat et à ce titre d'adopter la gouvernance la mieux appropriée. Le SAGE est lancé à l'initiative et sous l'autorité du gouvernement de la Polynésie française. Il est prévu de mettre en place trois entités, le comité de pilotage, le comité technique et les groupes de travail. Leurs compositions et leurs missions sont l'objet des nouveaux articles LP-113-1-1 à LP-113-1-3 nouveaux. Leurs articulations s'organisent s'organisent notamment comme suit. Je vous laisse découvrir le tableau. Le comité de pilotage qui décide des orientations stratégiques, qui valide les travaux à chaque phase. Le comité technique qui collecte et met à disposition les informations, organise le déroulement des travaux, anime les groupes de travail, assule la concertation entre les acteurs et les institutions, rend l'information la plus accessible possible et les groupes de travail sont constitués sur des problématiques d'archipel ou sur des thèmes spécifiques et préparent également l'écriture des documents d'orientation. Pour ce qui est de l'adoption du SAGE, les premières dispositions sont maintenues, à savoir une enquête publique, la consultation du CVSC et l'adoption par l'Assemblée de la Polynésie française. La mise en œuvre, l'évaluation et la révision du SAGE sur ce point, le projet de loi initiale est complété par deux nouveaux articles. Un premier relatif à l'évaluation du SAGE, disposition souhaitée par le CESC, des évaluations annuelles permettront de suivre sa mise en œuvre et le cas échéant de saisir l'Assemblée de la Polynésie française sur une mise en révision. Au terme d'une décennie, c'est une évaluation globale qui est réalisée. Et enfin, le nouvel article LP 103-5 du Code de l'aménagement est modifié pour encadrer le délai de mise en révision des plans généraux d'aménagement. Les PGA existants ont vu notamment de lever leur éventuelle non-conformité avec le SAGE. Donc, en ma qualité de rapporteur ainsi que mes autres collègues rapporteurs également, nous proposons à nos collègues de l'Assemblée au nom de notre commission de l'aménagement de l'espace naturel, le rural et l'environnement et l'urbanisme de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public d'adopter le projet de loi du pays. Madame la Présidente. Merci bien, M. Georges Anderson. Merci à M. Tekinui Porlier, à Mme Liliane Eiroto et à Mme Monotea Hirschon qui ont signé cette loi de pays. Je vous informe qu'en application de l'article 151 de la loi statutaire, le CESC a désigné M. Pascal Luciani pour exposer devant vous son avis sur le projet de loi du pays. Je demande à M. Pascal Luciani de bien vouloir nous rejoindre. Venez, entrez, prenez place. Bonjour, Pascal. Veuillez prendre place. Enclenchez votre micro. vous avez 10 minutes de temps de parole pour exposer l'avis du CESC. La parole est à vous. M. le Président M. le Président de la Polynésie française, M. le Vice-président, M. le Ministre en charge de l'environnement, Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Président de la Commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public, Mesdames, Messieurs, les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, chers publics, et voilà là. Le 28 septembre dernier, le Président de la Polynésie saisissait le CESC afin qu'il donne son avis sur un projet de loi du pays portant modification du Code de l'aménagement dans le cadre de l'élaboration du schéma d'aménagement général le SAGE. A l'occasion de cette séance de travail, la Commission Aménagement du Territoire et Relations avec les États du Pacifique de notre institution a auditionné des représentants du Haut-Commissariat de la République, des ministères en charge de l'aménagement et de l'environnement, ainsi que leurs services, de votre institution, de la Communauté des Communes des Îles Marquises, ainsi que d'associations environnementales. Ces auditions ainsi que les débats qu'ils ont accompagnés ont nourri un avis rendu en Assemblée plénière le 27 octobre 2011 sur ce projet de loi du pays. En main qualité de rapporteur, j'ai l'honneur donc de vous exposer aujourd'hui une synthèse de cet avis. À titre liminaire, je souhaite remercier votre institution qui, en mai dernier, nous a invités à participer à une commission pour travailler sur les modifications du SAGE. En tant que rapporteur de ce dossier, j'ai ainsi pu faire entendre la voix du CSC devant vos pairs. Je tiens aujourd'hui à saluer votre geste que j'interprète comme un message fort de volonté de nouer des liens interinstitutionnels, comme un message d'écoute et un message d'amitié. Les observations et recommandations du CSC sont les suivantes. Le CSC accueillit favorablement la démarche du gouvernement dans la mesure où, d'une part, la constitution d'un SAGE est une obligation légale et, d'autre part, cette élaboration redonne une perspective au développement du pays. Dans ce même sens, le CSC préconisait une plus grande cohérence des outils d'aménagement et un rapprochement des collectivités en Polynésie française. Le CSC insistait également sur la nécessité impérieuse de préserver et valoriser la diversité et la richesse culturelles du pays. Il regrettait que le projet soumis à son examen n'intègre pas la consultation populaire dans l'élaboration du SAGE. Concernant le comité de pilotage prévu par le projet, le CSC faisait les observations qui suivent. Il recommandait que la société civile soit mieux représentée en augmentant le nombre de ses représentants de 1 à 3, que le comité comprenne les présidents des communautés de communes et des syndicats intercommunaux des archipels. Si la première recommandation ne paraît pas avoir été suivie des faits, en revanche, le nouveau texte prévoit la présence d'un maire de chaque archipel désigné par le syndicat pour la promotion des communes. Là, le CSC se félicite de ce changement qui va dans le sens de ces recommandations. Concernant également le comité technique de coordination, le CSC regrettait que ni la société civile ni les services techniques de l'État ne soient représentés. Le CSC ignore toujours si cette remarque sera prise en compte dans l'arrêté qui sera prise en compte par le gouvernement. Le CSC préconisait enfin d'ajouter aux trois étapes de l'élaboration du SAGE une quatrième phase, celle de l'évaluation de l'application du SAGE. Cette proposition a été retenue dans la mesure où le projet d'article 113-1-6 prévoit une évaluation annuelle du SAGE. Ces évaluations seront par ailleurs transmises au CSC et le CSC se réjouit de cette évolution. D'une manière générale, le CSC remarque que le projet est soumis à votre Assemblée a été entièrement remanié, non seulement sur la forme mais aussi sur le fond. A première vue, il semble que ces modifications apportent une meilleure visibilité au projet et que sur le fond, le texte a fait l'objet de précision de développement qui semble allé dans un sens positif. Donc, on ne peut que se féliciter de cette démarche. En conclusion, en conclusion, le CSC rappelait que l'élaboration d'un SAGE ne constitue pas à elle seule un gage de développement réussi. Pour preuve, un SAGE avait été élaboré en 1990. Il n'est resté qu'un vœu pieux et une profession de foi. La démarche entreprise aujourd'hui est bonne mais ne sera porteuse que si elle s'accompagne du sérieux et de la volonté de nos dirigeants. En ce sens, le CSC a appelé les acteurs et instances dirigeantes de notre haine à poursuivre leurs efforts pour que le SAGE soit un véritable outil au service du développement durable. sous ses réserves, le CSC émettait un avis favorable au projet de texte qui lui était soumis. Voilà, M. le Président, on est terminé avec mon exposé et je vous remercie de votre attention à tous et à toutes. Maroulo. Maroulo. Merci. Merci, Pascal. donc vous pouvez nous laisser. Merci pour cet avis du CSC. Pour la discussion générale, la conférence des présidents a prévu un temps de parole d'une heure trente pour débattre de ce rapport. Donc, 15 minutes de temps de parole par groupe. Je demande aux non-inscrits s'ils ont des observations à faire. Pas d'observation. Donc, nous avançons. Je demande au groupe Temanautomomutu. Mme Eleanor Parker, la parole est à vous. Tout d'abord, je voudrais féliciter le président de la commission de l'aménagement, M. Georges Anderson, ainsi que tous les rapporteurs de ce projet de loi du pays et en particulier M. Tejki Porte, pour sa persévérance. Certains diront même son obstination pour que notre pays soit doté d'un tel outil. Je souhaite aussi féliciter notre président du pays, M. Oscar Temanaut, qui a compris la nécessité de ce texte. Vous, bien sûr, M. le président de l'Assemblée, qui a mis les moyens de notre Assemblée au service d'une large consultation, mais aussi le ministre, M. Louis Frébeau, porteur du projet, ainsi que toutes les personnes sollicitées qui, de près ou de loin, ont permis que ce texte recueille aujourd'hui un large consensus. D'ailleurs, ce texte tel qu'il nous parvient correspond, il me semble, à l'émergence d'une nouvelle forme d'élaboration de nos textes réglementaires. Nous ne sommes plus, et c'est tant mieux dans le schéma d'une Assemblée qui joue un rôle de chambre d'enregistrement des projets du gouvernement. Nous avons une succession de textes qui ont bénéficié et bénéficient encore d'une large concertation avant leur passage en Assemblée plénière. Cela participe à l'émergence de nouvelles propositions issues de l'Assemblée et de la société civile. Cela marque d'une nouvelle manière de faire de la politique qui n'est plus un sens unilatéral, mais qui s'inscrit pour celui d'un échange permanent autour d'un projet avec les personnes destinataires de ce projet. C'est la même chose qui a changé depuis ces huit dernières années, c'est cela. On discute plus, on échange plus et de manière plus transparente entre élus et avec la société civile. C'est une manière moderne de faire la politique et dans un sens l'élaboration du schéma d'aménagement général et l'archétype de cette nouvelle manière de définir des objectifs politiques à long terme. Certains appellent cela de la démocratie participative, d'autres de la gouvernance, mais l'idée est la même. Elle consiste à prendre en compte l'ensemble des intérêts dans une discussion permanente pour la définition d'objectifs partagés par le plus grand nombre. C'est tout le sens de ce projet de texte. Donner un cadre à la manière dont seront élaborés et définis nos principaux objectifs d'aménagement pour les 10 ou 20 prochaines années. S'assurer d'une adhésion la plus large possible aux objectifs d'aménagement et de développement. Ce développement devra être durable. C'est une belle expression que celle de développement durable, mais certains diront que sa mise en œuvre reste très floue. En fait, cela veut dire que les indicateurs économiques qui sont le PIB et la croissance sont de très loin d'indiquer le bien-être d'une population qui doit être l'objectif unique de toute politique. D'autres indicateurs liés à l'éducation, l'environnement, à la santé, par exemple, doit être agglomérée aux deux premiers pour donner un indicateur de développement durable ou encore un indicateur de développement humain. Ces indicateurs font d'ailleurs l'objet d'une publication qui permet de comparer l'efficacité de tel ou tel modèle socio-économique et de définir l'inactivité, l'attractivité d'un pays. Cela fait même partie des obligations des États que de transmettre ces indicateurs aux Nations Unies, ce qui, d'ailleurs, pour ce qui nous concerne, la France ne fait pas. Car, à l'évidence, notre pays a connu une croissance sans précédent durant 30 années. Mais qui dira aujourd'hui que tout cela a conduit à un mieux-être de notre population? Plus personne, je crois. Notre nostalgie de ce Théti d'antan et de cette belle époque qui ne reviendra plus montre bien que nous avons tous le sentiment d'avoir dans cette affaire perdu beaucoup de ce qui faisait notre bien-être, notre bonheur. D'ailleurs, plus personne ne nous envie notre bondelle de société. Au-delà de la carte postale, tout le monde voit bien que notre pays marche sous la tête et que chez nous posséder une belle voiture est parfois plus important que malgré toute cette richesse accumulée par certains. l'Organisation mondiale de la santé classe la Polynésie française au rang du pays du tiers-monde pour ce qui est des conditions sanitaires dans lesquelles vive une partie de notre population. Il faudra à l'avenir que ces paramètres soient pris en compte. Pour cela, peut-être aurait-il fallu s'imposer la mesure tous les ans d'un indicateur de développement pour mesurer le succès de notre politique en partant d'un instant T. Par ailleurs, tout le texte concerne l'organisation d'une discussion. Or, il me semble que pour des schémas d'archipel, il faudrait qu'il y ait des instances archipelagiques pour avoir un interlocuteur regroupant toutes les institutions communales. L'idée des conseils d'archipel ou celles de communautés de communes permettent cela. N'oublions pas que les régions qui sont en métropole, les collectivités compétentes en matière d'aménagement étaient jusqu'en 1972 de simples établissements publics. Il faut que nos tavanats de chaque archipel se regroupent pour former une unité de vision du développement qu'ils souhaitent pour leur archipel. C'est une chance parce que notre territoire est morcelé, dispersé. Nous devons nous unir pour donner une vision unifiée et cohérente du développement que nous souhaitons. Madame la Présidente, je vous remercie. Merci. Pensant à notre bonheur intérieur brut, je demande à l'intervenant du groupe de bien vouloir prendre la parole à l'intervenant du groupe Tahour Ahouir Atira. Bonjour à tous. La mise en place du schéma d'aménagement général de la polymédie française a été inscrite comme une obligation dans la nouvelle loi statutaire. Il est vrai que les dispositions inscrites dans notre code de l'aménagement étaient insuffisantes pour encadrer les démarches et des modalités de mise en œuvre d'un sage. Sur le fond du document qui nous est présenté aujourd'hui, nous n'avons pas de remarques techniques à présenter dès lors que le document initial a été amendé pour que la procédure soit claire et que les dispositions soient complètement adaptées au contexte. Mais il est évident qu'un tel document doit s'inscrire dans le cadre de la mise en place de politiques sectorielles, le sage n'ayant vocation finalement à être la traduction spatiale de ces politiques. Or, il n'existe aucun schéma au niveau de ces politiques sectorielles. Nous avons, il est vrai, entendu parler de l'élaboration d'un plan de développement économique et social. Le gouvernement a en effet demandé à ses services de préparer enfin un document qui pourrait faire référence en la matière. Nous avons bien compris aussi que le gouvernement entend mettre à contribution les services administratifs du pays pour rédiger ce qui sera la future colonne vertébrale du programme du Tavigny-UPLD pour les prochaines élections territoriales. Personne n'est dupes, mais ce que nous regrettons dans cette démarche, c'est que ce plan de développement économique qui devrait, s'il devient réalité, nous engager sur le long terme, n'est fait l'objet d'aucune consultation généralisée, comme ce fut le cas notamment au moment de l'élaboration du pacte de progrès. Mais peut-être attendrez-vous la veille des élections pour commencer à faire ce travail de concertation. D'ailleurs, nous avons bien noté que lors de la première réunion d'information sur le Sange qui s'est tenue en février dernier, un des chefs de service de notre administration avait avancé que l'idée était que tout le travail préalable soit effectué en 2012 pour que le document puisse être présenté en 2013, sans aucun doute au tout début de l'année. Ceci étant, notre préoccupation porte sur la coordination du projet de Sange qui nous est présenté avec les autres projets qui sont déjà lancés. Je viens de parler du plan de développement économique et qui, forcément, viendra absorber des aspects déjà inclus dans le Sange. Je pense également au plan climat stratégique qui est en cours d'étude. Toutes ces démarches risquent de faire double emploi avec le Sange et de surcroît, engagés des frais supplémentaires et inutiles sans compter les risques de contradictions. Je le répète, nous ne sommes pas opposés, bien au contraire, à l'élaboration du Sange. Toutefois, nous aurions préféré pour une véritable cohérence attendre quelques mois. En effet, au mois de février prochain, les Polynésiens seront appelés aux urnes. Leur choix, je n'en doute pas, ils le feront à partir des projets de sociétés de développement économique, social et culturel qui leur seront présentés. C'est en tout cas ce que fera le Tahouir Ahir Atira qui travaille de longue date à l'élaboration de son programme. Or, c'est bien ce choix de société qu'approuveront les Polynésiens qui va conditionner les axes de développement futur et par voie de conséquence. Je sais que nos collègues Théki Porlier et Georges Anderson ont eu à cœur d'aller vite en la matière, mais faute d'avoir la définition de la politique qui est approuvée par nos concitoyens, le singe ne reste qu'une coquille vide qu'il appartiendra de remplir après le renouvellement général de notre Assemblée et la mise en place d'un nouveau gouvernement. Marourou. Marourou Maïta. Merci. Madame Théoura Iriti, je demande à l'intervenant du groupe Yorad Fénoua. Monsieur Théki Porlier, la parole est à vous. Monsieur le Président, nous allons répartir le temps d'intervention, si vous en êtes d'accord, entre moi-même pour une première présentation et Jean-Christophe Bouissoux pour compléter sur le temps des 15 minutes qui nous sont accordées. Monsieur le Vice-président, Monsieur le ministre en charge de l'aménagement du logement, chers collègues de la commission d'aménagement, chers collègues de l'Assemblée, chers internautes, nous voici donc le premier jour de l'été à étudier un projet de texte de l'hiver austral, c'est ça ? Tant de saison. à étudier donc un projet de loi de pays qui porte amélioration de la réglementation en matière d'aménagement pour modifier donc le code de l'aménagement de la Polynésie française. C'est donc avec cette loi de pays un outil que nous allons permettre à la Polynésie de voir se mettre en place. Lorsque nous avions été à la première lecture du texte, lecture, pardon, à la lecture du premier texte avec le président de la commission d'aménagement, il nous a semblé que le rôle de l'Assemblée pouvait s'exercer en partenariat avec le ministère, le service, le CSC qui avait donné un avis fourni et puis s'ouvrir aussi à d'autres forces vives du pays en utilisant la capacité qui nous est permise avec le statut de procéder en mode réunion de travail pour chercher à consolider ce texte. Et on vient d'entendre plusieurs interventions qui vont, comme l'a bien rappelé également le représentant du CESC, dans le sens où il est considéré que le texte modifié tel qu'il nous l'est présenté cet après-midi améliore la visibilité et la lisibilité du texte, que ce soit d'un point de vue juridique ou d'un point de vue technique. Et effectivement, nous avions été animés par les adaptations de ce projet par rapport à notre contexte. Un contexte qui est à la fois un contexte juridique, alors il a été rappelé que oui, c'est une obligation puisqu'il y a un article dans le statut qui a été rajouté l'été dernier et qui engage la Polynésie à mettre en place un schéma d'aménagement, mais également d'autres textes juridiques que notre Assemblée soit ratifiée, soit validée. Je veux parler par exemple, il n'y a pas très longtemps, de notre avis favorable pour respecter les objectifs du Grenelle de l'environnement ou également d'autres textes qui sont un peu les textes de référence qui sont force de loi et là, évoquons la loi d'orientation et d'aménagement du développement durable des territoires qui m'a très certainement servi un peu de socle juridique dans les partenariats à venir qui vont s'ouvrir, mais également la charte de l'environnement qui pose des principes auxquels nous sommes soumis. Un autre contexte qui était très intéressant à utiliser, c'est notre statut d'autonomie qui nous confère des compétences que nous avons cherché à exploiter. parce que le projet de texte qui nous est soumis nous permet de donner à la Polynésie un outil qui va lui être taillé sur mesure. On n'est pas en train de faire un copier-coller d'où que ce soit. On est en train de mettre à disposition de notre collectivité un outil à la fois de planification spatiale et bien sûr qu'il faudra avoir des politiques sectorielles pour effectuer cet exercice. Mais cet outil sera aussi un outil qui permettra d'engager des projets de territoire. Vous savez, quand on parle de pôle de développement, de pôle de compétitivité, de développement local, tout ceci pourra être facilité avec cet outil. Un autre contexte, c'était ce contexte géographique si particulier de notre collectivité qui est étendu sur un territoire grand comme l'Europe et pour lequel ce territoire, l'exercice de la concertation, l'exercice du contrôle, l'exercice de la mise en œuvre, on en parle tout le temps. Et nous demandons à la mise en œuvre à ceux qui seront chargés de l'élaboration du SAGE de faire des propositions pour identifier la gouvernance qui soit le plus adaptée à ce territoire qui est le nôtre. Cette loi de pays nous permet également de disposer d'un outil essentiel, essentiel au développement durable de notre collectivité. Combien de fois il a été évoqué des démarches parfois vieilles de près de 60 ans ? Eh bien, comme certains l'avaient dit en commission de travail, il est temps d'aboutir, il est temps de finaliser. Et le projet de loi laisse la main aux politiques à travers la gouvernance comité de pilotage, c'est bel et bien les orientations, la méthodologie que l'on amène dans le projet de loi de pays, bien sûr, mais c'est aussi la gouvernance que l'on confière définitivement au comité de pilotage. C'est un comité de pilotage que l'on a souhaité être le plus efficace possible en y augmentant la représentation des membres du gouvernement qui sont les décideurs au niveau de l'exécutif et la représentation des maires qui sont les premiers en contact avec les attentes de la population. Alors, bien sûr, dans le respect des chartes de l'environnement, il a été inclut la nécessaire concertation et participation des populations à ces choix. Vous savez, la charte de l'environnement, il y a un article qui dit à partir du moment où il y a un impact environnemental, il y a obligation d'aller consulter les populations. Donc, voilà, on va respecter cela et ça va nous permettre de préparer les territoires à leur évolution. Deux grandes évolutions qui ne sont pas des fatalités mais qui sont des réalités, c'est bien sûr le changement climatique avec cette particularité d'atoll et de plaine littorale fortement urbanisée et habitée, puis également une pyramide des âges qui montre que nous avons une population vieillissante et pour laquelle des besoins nouveaux sont en train de se faire savoir. Alors, l'outil, on le veut efficace en y incluant notamment une approche patrimoniale. Il est temps de prendre en considération ce qui fait les fondamentaux de la culture développant le pays sur ses racines et notamment sur ses racines immatérielles, pas seulement sur ses racines matérielles. L'outil sera perspectif par rapport au plan généraux d'aménagement et au plan généraux d'espace maritime et oui, le message lancé par le CESC a bien été entendu relatif à l'évaluation. Il y a un article nouveau qui propose tout un processus d'évaluation mais oui, c'est bien de la mise en œuvre dont il s'agit au niveau de l'évaluation. Alors, on a avec cette loi de pays un cadre méthodologique qui nous permet de définir les éléments du SAGE, ils ont été bien rappelés, qui donne les principes d'aménagement du territoire. Ces principes, je les résumerai avec un premier objectif qui est d'améliorer le cadre de vie des habitants, de tous les habitants, notamment par rapport à leur accès aux services collectifs en comprenant sous l'appellation accès tous les problèmes liés au déplacement. Et puis, un autre objectif qui est de tendre vers une équité territoriale et là, tout est à construire par rapport à l'utilisation des espaces en vue de leur développement. Le cadre méthodologique définit également les phases, les phases de diagnostic plus enjeux. Il est intéressant de voir que cette phase-là, à partir du moment où le texte serait voté, elle pourrait démarrer rapidement. Et les diagnostics enjeux pourraient alors se faire avant les échéances électorales. C'est un travail essentiellement technique, le diagnostic enjeux. Essentiellement technique, ça ne veut pas dire exclusivement. Et la phase la plus intéressante, celle dans laquelle il faudra véritablement être force de proposition et avoir des débats les plus constructifs possibles, viendrait peut-être après les échéances territoriales, où il s'agira d'élaborer des scénarios et d'avoir des concertations avec la population. Et puis, les dernières phases seront celles de la rédaction des documents définitifs, sans oublier de voir à l'intérieur de ces documents définitifs des chiffrages et des solutions de gouvernance. Je dirais en conclusion que l'outil est attendu depuis, voilà, près de 60 ans. Permettez-moi de juste paraphraser quelques personnes dont les noms vous diront peut-être quelque chose. En 1983, Pierre Blanchard disait « Le sage, c'est une panoplie de qualité que l'on met à disposition du politique. Ça lui permettra de piloter les évolutions du territoire. » En 1991, lorsque le premier sage a été initié, Louis Savoie disait « Vous savez, le sage, ça parle de choses concrètes. Ça parle de notre cadre de vie et de celui que nous lèguerons à nos enfants. En 1995, il y a eu un rapport au Conseil économique, social et culturel. Il s'interrogeait de l'après-CEP. Et dans les conclusions, la dernière ligne, c'est « Il est temps de prendre un cap et de se préparer. » Et puis, il y avait une déclaration individuelle de Louis Laborde qui était un petit peu aiguillonne et il disait « Dans notre pays, il nous faut un dynamisme, un dynamisme de réflexion, d'effort et de constance. » Alors, oui, l'outil est attendu et animé de toutes ces réflexions qui ont été produites depuis tant d'années, nous avons tenté au sein de notre commission d'aménagement à travers un travail de concertation et de conciliation parfois d'amener des amendements pour améliorer le texte. Nous espérons que ces améliorations constitueront à travers cette loi de pays des bases juridiques qui feront que l'outil sera adapté le plus possible à notre Polynésie française et en tous les cas, le travail restera à faire. Il appartiendra aux politiques de faire des choix, il sera du ressort des acteurs de faire des propositions cohérentes et chiffrées et chacun devra veiller à ce que les populations puissent avoir accès à l'information, au débat et qu'elle s'exprime. Voilà, merci. Merci. Vous avez parlé 13 minutes. Je peux donner deux minutes à M. Jean-Christophe Buissou et l'UPLD accepte de vous donner quelques minutes supplémentaires de son temps de parole. Vous êtes rempli de bonté. M. le Président de l'Assemblée, M. le Vice-président, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, de même que celles et ceux qui nous suivent. Je vais prendre la parole sans trop m'étendre, simplement pour corroborer ce qui vient d'être dit par M. Téquipe Orlier. Je pense qu'il y a bien résumé notre approche collective au regard de ce schéma d'aménagement général du pays qui était, je dirais, un outil essentiel et qui avait été un peu perdu de vue et que l'on a ramené au centre de nos intérêts, non seulement en termes de débat, mais aujourd'hui, très concrètement au travers du statut de la communique française qui prévoit désormais l'obligation pour notre pays d'élaborer ce schéma d'aménagement et je rajouterai de gestion de l'espace. J'aime beaucoup ce rajout parce qu'il convient pour nous désormais de réfléchir sur le long terme, sur notre représentation du pays, sur les 20 ans qui viennent, voire les 30 ans, les 40 ans qui viennent. C'est véritablement un outil qui était à notre disposition puisque c'était intégré au code de l'aménagement, mais il faut le dire que les politiques n'ont pas réellement souhaité tenir compte. Ce n'est pas une critique que je formule, c'est simplement un constat de par l'accélération des choses après les essais nucléaires. Il fallait rapidement réfléchir sur un modèle de développement. On l'a fait au travers des assises de la charte du développement. On l'a fait au travers des discussions avec l'État sous forme d'une nouvelle loi d'orientation avec son volet pacte de progrès. Il était d'ailleurs prévu que le schéma d'aménagement soit conçu à cette époque-là. J'étais moi-même ministre de l'aménagement et j'avais eu à prendre en charge une phase de l'élaboration du schéma d'aménagement. C'est un travail qui n'a pas abouti, très certainement parce que le politique à ce moment-là n'était pas emprunt de la nécessité de réaliser ce travail et d'aller jusqu'au bout. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes désormais prêts à réaliser ce travail, ce qui n'empêche pas que les plans de développement se mettent en route. Il ne s'agit pas d'arrêter toute discussion avec l'État pour que nos opérations d'investissement puissent se poursuivre, mais ayant au moins aujourd'hui l'honnêteté de dire que nous avons besoin d'avoir une planification sur l'aménagement du territoire. Comment est-ce que les populations demain vont s'installer dans cet espace ? Comment est-ce que nous allons régler le problème du transport ? Qu'est-ce que nous avons en termes de réflexion sur le développement de nos archipels ? Quels sont les ressorts de développement que nous souhaitons pour nos archipels ? Est-ce que nous souhaitons continuer à concentrer nos populations sur l'île de Traiti ? Est-ce que nous souhaitons désormais avoir une approche pragmatique de ce qui existe dans les archipels, de ce que nous souhaitons aussi donner en termes de moyens de développement ? Est-ce que nous souhaitons enfin, pour beaucoup qui parlaient de conseils d'archipels, donner aussi des responsabilités dans les îles lorsqu'on parle de comités techniques sans vraiment définir qui sont celles et ceux qui vont faire partie de ces comités ? Est-ce que le moment n'est pas venu maintenant ? Aussi, d'accorder l'importance sur ce que pensent nos chers habitants de ces archipels. Vous voyez, donc, c'est enfin, en 2012, nous sommes arrivés à être d'accord sur la nécessité d'élaborer ce SAGE. On va lancer les travaux. Bien entendu, qu'en fonction des situations politiques, il sera possible de revenir sur ces travaux. Mais, en même temps, il ne faudra pas oublier que c'est un travail qui doit intéresser tout le monde, les maires, les acteurs de la société civile, les politiques de l'Assemblée, le gouvernement, l'État. Donc, c'est bien un travail en commun dont il s'agit. Ce n'est pas un travail uniquement d'un seul parti politique, parce qu'auquel cas, ce ne serait pas le SAGE. Donc, c'est bien le travail de l'ensemble des forces politiques et des forces vives de notre pays. Ensuite, qu'il y ait des modifications qui soient apportées, c'est tout à fait normal, mais c'est prévu d'ailleurs. Je crois qu'il y a une chaque année une évaluation qui est faite. Si même la prochaine Assemblée souhaite rapprocher les délais, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Les lois de pays sont des lois de pays qui sont du ressort de notre Assemblée. Prenons ça avec un aspect positif et travaillons vraiment tous ensemble pour que ce travail puisse se concrétiser. Je voudrais rajouter que je suis, en ce qui me concerne, fier du fait que ce travail ait été élaboré, bien sûr, en concertation avec l'ensemble des groupes et que nous ayons pu, à un moment donné, juste impulser pour qu'un article particulier de notre statut fasse en sorte que cela aujourd'hui s'impose et que la véritable stabilité économique et sociale, c'est peut-être celle dont il s'agit maintenant. Nonobstant tout changement politique demain, le cadre sera quelque part résolu et il nous faudra l'appliquer. Voilà, merci. Merci, Jean-Christophe Buissoux. L'Esprit-Saint est parmi nous aujourd'hui et j'aime ce mot planification. Allons jusqu'à la planification démocratique. Je me rappelle ma jeunesse, nous en sommes là. Au groupe UPLD, M. Hirotef Arere, il y a un temps pour tout, n'est-ce pas, M. le Président ? Merci pour tout ce qui a été dit. Merci surtout au président de cette commission ainsi qu'aux membres de cette commission qui ont qui se sent armés de courage pour nous présenter ce rapport aujourd'hui. Pour ma part, je suis resté aujourd'hui juste pour ce rapport. j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. J'espère, M. le Président, que si je dépasse les 10 minutes de temps de parole, vous me laisserez faire. Qu'est-ce qu'il convient de dire à ce sujet à part tout ce qui nous a déjà été dit ? Il s'agit de mon point de vue ? J'essaye de regarder les choses à la façon polynésienne. J'essaye d'analyser ce sujet à la façon polynésienne. Donc, regarder les choses. Quand je regarde ce sujet à la façon polynésienne, je me demande si nous ne sommes pas en train de nous tremper. vous allez certainement demander, mais Hiro, pourquoi est-ce que tu dis ça ? Ce que je sais, c'est que tout ce que j'ai vu au travers de mes parents, de mes ancêtres, et pourquoi est-ce que je dis que nous nous sommes tous fourvoyés ? Parce que nous sommes actuellement dans un dans une époque de rarification, de diminution des valeurs primordiales et des richesses primordiales offertes par Dieu à l'humanité. Et nous voilà en train de réfléchir selon une philosophie étrangère et nous voilà en train de mettre en place des lois pour nous permettre de mieux vivre et nous pensons que ça nous permettra d'avoir une vie plus agréable demain. Voilà, voilà ce qu'il convient de dire, voilà le fin de la pensée. À l'époque où le capitaine Cook est arrivé ici, chez nous à Huahine, le nombre d'habitants à Huahine était égal à 3000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes 5500 habitants à Huahine. À cette époque, alors que nos ancêtres n'étaient pas allés à l'université, n'avaient pas de diplôme, ils savaient comment nourrir la totalité de la population. Et ils avaient donc prévu de faire de cet endroit un élevage de tortues, de poissons et de toute autre chose pour donner à manger à toute la population, pas seulement de Huahine, mais des îles sous le vent. Et ils ont effectivement réussi à le faire. À cette époque qui est la nôtre, tout ce qui avait été prévu à l'époque par les ancêtres n'existe plus. Et non pas parce que les générations n'ont pas retenu comment agissaient les ancêtres à l'époque, mais parce que la loi et le gouvernement avaient imposé des règles et des lois qu'il fallait suivre. C'est notre histoire. C'est la même chose pour le tourisme et également pour les essais nucléaires que nous avons acceptés avec le monde. Et ce n'est qu'en 2012 que tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que les essais nucléaires n'étaient pas propres et que nous nous sommes fourvoyés pendant toutes ces années. Il faut revoir toutes ces choses. Qu'est-ce que l'époque de la diète et de la rarification de toutes les choses? Les rivières sont sales et polluées. l'amélioration des conditions de vie de la population ne sont pas une priorité. Nous avons pris exemple sur ce qui se fait à l'extérieur au lieu de se concentrer sur ce qui doit se faire véritablement ici. Ce sont des choses qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas étudiées. Il y a maintenant trois commissions, un comité de pilotage, un comité technique et encore une autre commission, une commission, un groupe de travail. J'ai dit à mon collègue Georges Anderson, si vous mettez en place des groupes de travail qui iraient à la rencontre de la population de tous les archipels, nous connaissons le comportement même de nos concitoyens. nos concitoyens aiment que les gens viennent à leur rencontre et qu'ils soient écoutés, qu'ils parlent de ces problèmes et qu'ils disent ce qu'ils pensent. Cependant, nous n'admettons pas que ce qu'ils disent c'est ce qu'ils vivent véritablement. et nous verrons ça tout à l'heure lorsque nous reviendrons sur ce qui a été vu à savoir la charte de l'éducation. Nous avons effectué la reforme de la charte d'éducation cette année. Combien de milliards ont été utilisés à ce sujet? Est-ce qu'aujourd'hui notre population arrive à vivre convenablement? Il est clair que nous devons le faire. Mais selon une pensée bien particulière que je veux exposer devant nous aujourd'hui, cependant, il faut regarder les choses à la manière polynésienne. pourquoi nos ancêtres à l'époque organisaient les choses en pensant qu'elles seraient bonnes pour les générations futures. Nous savons aujourd'hui qu'ils savaient à l'époque que les denrées produites par la nature se rarifiaient à une certaine époque et ils avaient mis en place le rahoui, période de protection des ressources naturelles. Aujourd'hui, nous avons mis en place le PGEM. nous acceptons alors que le rahoui, nous ne l'acceptons pas. Amorea, ça a été mis en place. qu'est-ce qu'il en ressort ? Rien. C'est encore à l'étude. Je pense que M. Buissou sera d'accord avec ce que je vais dire à propos de ce qui a été dit la semaine dernière par les deux scientifiques de métropole, M. Attali et M. Nicolas Hulot d'un autre côté. Attali disait la semaine dernière que dans ce qu'on nomme la mondialisation, il dit que les pays occidentalisés et riches se sont trempés dans leur vision des choses à long terme. Parce que les leçons nous viennent de ces peuples primitifs. Faisons de ça un encouragement. Comme ce que nous disent les scientifiques du monde entier, le bonheur intégral. Où est-ce qu'on en est à ce sujet-là ? Où est-ce qu'on en est à ce sujet aujourd'hui ? Il n'en est rien. Nicolas Hulot disait que tous les scientifiques et les responsables politiques ont perdu leur temps à propos de ce tweet de Valéry alors qu'ils auraient pu passer un peu plus de temps à discuter de ce qui se passe actuellement à Rio. parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils se sont trempés dans les discussions qui concernent l'avenir de la planète. Ce n'est pas des idées qui émanent seulement de moi, mais je souhaite qu'aujourd'hui nous en soyons conscients, tous autant que nous sommes. je vous le dis, nous sommes entrés dans une période de rarification de toutes les ressources de la nature. Par contre, ici, en Polynésie, nous pouvons faire des choses intéressantes pour les générations futures. pour ma part, je ne sais pas si on y arrivera, cependant, je pense que nous sommes arrivés à un moment où nous devons arrêter de penser de cette façon-là. C'est une idée, un point de vue, parce que nous ne vivons pas de nos propres ressources aujourd'hui. Les marquises ne vivent pas de leurs propres ressources. pour les australes également. Les Gambiers ne vivent pas de leurs propres ressources. Les îles du vent, pareil. Les îles sous le vent non plus. Pourquoi ? Il y a grève à l'aéroport, grève à l'aéroport, grève dans les ports, parce que nous apportons du riz de l'extérieur. J'espère que ce que je vous dis aujourd'hui servira à nous faire réfléchir. Cependant, selon moi, et Monsieur le Président, voilà une intervention qui vise à donner cette réflexion, présenter cette réflexion à tous nos collègues. Et je demandais à mon collègue de bien vouloir m'excuser de ne pas être arrivé dans les autres commissions parce que j'ai préparé cette intervention pour aujourd'hui. Merci. Je vous salue bien. Merci, Monsieur le Représentant. Monsieur le Ministre, Monsieur le Vice-président, la parole est à vous. Monsieur le Ministre, la parole est à vous. Bonjour à tous. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les représentants. Avant tout, j'aimerais remercier le membre du CESC qui s'est joint à nous aujourd'hui, Monsieur Luciani, pour cet avis favorable au sujet de cette loi de pays que nous présentons. Et au sujet de ce qu'il nous disait au sujet du fait que les maires des îles ne se soient pas rassemblées à ce sujet, j'espère qu'un jour nous pourrons tous nous rassembler. Cependant, nous avons nommé un maire par archipel à ce sujet-là. Et au sujet de votre question s'agissant au rapporteur. Merci pour vos remerciements et je m'associe à Unutea à Tekini-Pourli au rapporteur. de nous avoir soutenus et je tiens également à remercier vos collaborateurs. Comme le disait Madame Eleanor, c'est un travail qui a été fait conjointement entre les représentants et donc c'est peut-être la raison pour laquelle le rapport est ici devant vous et que nous soutenons tous ce texte. Concernant la représentante du Tau de la Tira, je pense que lorsque ce texte sera adopté, nous ne pourrons pas prendre des textes chacun de son côté. Donc, nous serons obligés de travailler ensemble avec ce type de schéma. et pour je retiens simplement comme le disait M. Boussou. L'intervention de M. Hirotef Arere sur le bonheur intégral. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vous dis que je vous aime tant et merci de soutenir le pays. non, ce n'est pas le bonheur intégral, mais c'est le bonheur intérieur brut BIB. Nous passons à l'article 1er. M. Jean-Jean d'Estaing. Oui, M. le Président, c'est Mme Liliane qui lira l'article. Alors, l'article 1, dans les dispositions fondamentales du Code de l'aménagement, il est inséré en une section 4 intitulée Développement durable, aménagement, urbanisme, composé des articles LP100-4 et LP100-5 ainsi rédigés. Article LP100-4, Développement durable. Le développement durable, organise la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il vise à promouvoir une alternative au modèle de développement basé sur la seule croissance économique en lui associant les objectifs d'amélioration du niveau et de la qualité de la vie et de création d'une solidarité entre les générations et entre les peuples. À cette fin, le développement durable constitue un principe directeur pour l'application et les évolutions de toutes les dispositions du présent Code. Article LP100-5, les critères d'aménagement et d'urbanisme. Grand 1, toute décision en matière d'aménagement et d'urbanisme doit préalablement être évaluée au regard des quatre critères cumulatifs suivants. Économique, contribuer à favoriser la croissance, l'initiative, l'innovation et l'efficacité économique. Social, satisfaire les besoins humains, favoriser l'équité et la cohésion sociale. Écologique, concourir à préserver, valoriser et améliorer l'environnement, les écosystèmes et les ressources naturelles pour l'avenir. Respecter les principes généraux de précaution, d'action préventive et de correction, de pollueurs-payeurs et d'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles. Patrimonial, veiller à la préservation, la connaissance et la transmission des biens matériels et immatériels aux générations futures. Et en grand deux, toute mise en œuvre des dispositions du présent code doit par ailleurs s'appuyer sur des procédures privilégiant l'information du public, le débat public et la concertation. Merci. La discussion est ouverte sur l'article LP1. Je pense que... Je vois que nous sommes tous unanimes. Je vous remercie. de n'avoir pas participé aux commissions. Néanmoins, c'est un rapport très important. Et il y a des remarques à faire sur l'article 1er. Notamment, sur l'article LP1-5 critères d'aménagement et d'urbanisme, sur les quatre critères, je voudrais soulever quelques remarques. À vous d'en faire, ce que vous voulez, mais de vous faire comprendre que, grâce à certaines choses qui ne sont pas là-dedans, par exemple, nous avons pu sauver la plus vieille pirogue du monde grâce à des fouilles archéologiques. archéologiques. Si le balihaï de Rouaïné n'avait pas procédé avant de faire des aménagements chez lui à des fouilles archéologiques, rien ne l'obligeait par la loi de le faire, mais il a fait venir un spécialiste, un archéologue, Yoshi Sinoto. On a pu découvrir la plus vieille pirogue qui date du déluge, qui date du déluge, je vous dis l'ancienneté de cette pirogue. On a pu la mettre et cette pirogue, on en parle dans le monde entier. Et ce que je voudrais vous faire prendre conscience, c'est que il y a l'environnement. Mais quand vous mettez patrimoine veillé à la préservation, la connaissance et la transmission des biens matériels et immatériels aux générations futures, c'est insuffisant. Ce qu'il faut faire comprendre quand on va aménager un endroit, il faut demander à un archéologue. Nous avons des jeunes archéologues qui sont au chômage, des maoris de chez nous, des archéologues qui sont au chômage ou les évus, et il faut les faire sauver notre patrimoine, découvrir. Avant d'aménager, demander à des archéologues avant de creuser la terre, demander à un archéologue de venir faire des fouilles chaque fois, on pourra sauver des trésors. Parce que chez nous, à Huayné, on le fait de façon tacite. Parce que chaque fois que je vois des personnes quand je suis chez moi à Huayné, et je sais que Huayné c'est le berceau, c'est un berceau très riche en patrimoine culturel, je demande aux personnes nous avons un archéologue sur l'île qui s'appelle Marc Edos. Marc, passe un peu voir, regarde s'il n'y a rien dans les trous, là, est-ce qu'on peut... Et chaque fois, c'est de façon tacite, ce n'est pas officiel. Mais si on pouvait le faire un peu partout, si on pouvait l'écrire noir sur blanc, hein, voilà une remarque que je fais. Dans ces quatre critères, il faut qu'au niveau du patrimoine, veiller à la préservation, la connaissance, c'est pas tout. Il faut veiller à ce qu'il y ait un archéologue de recherche archéologique avant. Quand on sait quel est le trésor souterrain, là, on peut faire prévaloir les priorités. Parce que c'est pas tout. Là, vous dites économie sociale, écologique, patrimoniale, mais on n'a rien fixé au niveau des priorités. Est-ce que, puisque vous êtes marquisien, nous allons parler de l'allée de la reine à Taïohé, avec ses grands arbres qui ont plus de 100 ans, est-ce que c'est prioritaire de faire une route droite et de couper ces arbres centenaires, ou est-ce que c'est prioritaire de sauver cette allée centenaire qui a un patrimoine ? Qu'est-ce qui est prioritaire ? Est-ce que c'est la sécurité, comme certains vont dire, c'est la sécurité des êtres humains, une ligne droite, et donc couper les arbres qui étaient là avant que je sois née, avant que ma grand-mère sois née, ou est-ce qu'on va préserver ces arbres et détourner la route ? Donc, faire priorité à la nature et faire passer l'humain, l'économie, dépenser plus pour faire primer le naturel. Voilà les questions. Est-ce qu'on va faire ces priorités-là ? Ça, j'ai beau lier le texte, mais je n'ai pas vu qu'on allait faire prôner des priorités, qu'on allait en tenir compte, qu'on allait les voir, mais j'ai tellement l'habitude qu'on fait primer l'économie toujours sur le reste et que le dernier, c'est la culture. La culture et l'environnement sont toujours les derniers pris en compte. Ce serait bien de changer. Ce serait bien. et toujours là-dedans, dans le deuxième point, le social, social, satisfaire les besoins humains, favoriser l'équité et la cohésion sociale. Alors, quand on va aménager, moi, je ne parle que de ce que je connais, je ne peux pas parler dans l'abstreet, mais dans ce que je connais, par exemple, à Travaux, on a une pharmacie, on a un trottoir qui fait 500 mètres et on a la CPS. Et après, on a la banque Socredo et on a un arrêt de bus. Donc, les gens arrivent, enfin, il n'y a même pas d'arrêt de bus. On voudrait avoir un arrêt de bus. Les gens arrivent à la Socredo, vont aller retirer des sous, vont aller à la CPS et ils vont marcher 500 mètres avec leur bébé où ils sont vieux, où ils sont... pour aller jusqu'à la CPS et revenir. C'est des déplacements et c'est ce genre de choses qu'il faut, le côté humain. Là, c'est marqué social, mais pour moi, ce n'est pas social, c'est une considération humaine quand on va aménager un endroit. c'est peut-être l'intitulé qui me dérange socialement, je dis, ce n'est pas du social, c'est du humain, c'est satisfaire les besoins humains. Oui, c'est juste le point sociétal. Françoise propose sociétal. Voilà. Voilà les petites remarques. Mais le premier point, notamment sur les fouilles archéologiques, je pense que c'est essentiel que ça fait très longtemps qu'on le soulève, ce problème, afin d'éviter de perdre encore des trésors. La prise en compte de l'archéologie est importante. Je rappelle à tous que le rapport que nous étudions aujourd'hui n'a pas un rapport avec tous les problèmes que nous rencontrons au jour le jour. il s'agit d'un regard global. Donc, vous nous parlez de ces archéologues. Je lis dans ce rapport Veillez à la connaissance. Voilà un élément de réponse. Vous parlez des arbres qui devraient être coupés en marquise. Les éléments de réponse se trouvent, se ressentent à travers les mots qui sont présents dans ce rapport. Je demande à ce que nous revenions sur cette loi de pays et ensuite, nous irons dans les détails. Si nous parlons de qui est en priorité et qui est après, les éléments de réponse sont dans le rapport, dans la lecture du rapport. Pour rajouter simplement à ce que vous venez de développer, ce quatrième critère avec le rajout cumulatif émane des travaux de notre commission et vous trouverez dans les procès-verbaux qu'un des arguments qui a été tenu pour dire que c'était important de considérer le patrimoine comme étant un critère d'aménagement, c'était par exemple la création possible de nouveaux métiers liés à la toponymie. Voilà. Bon, pour la petite anecdote de la pirogue, à ce stade du texte, nous attendons de la part de ceux qui vont élaborer l'outil qu'ils fassent que l'erreur qu'il y a eu sur la pirogue du Balihai ne soit jamais reproduite. Nous ne voulons plus que ce soit n'importe qui qui sorte des objets précieux, trace de nos traditions, de nos patrimoines matériels, de l'eau sans avoir l'expérience, le savoir-faire. Voilà. Vous connaissez l'anecdote de cette pirogue, hein ? On sait qu'on a perdu des pièces parce que ceux qui ont fait le travail d'extraction n'étaient peut-être pas les plus à même de faire ce travail. Donc là, ce critère à ce stade-là, c'est de veiller à ce que l'on préserve le patrimoine pour qu'il puisse être transmis. Alors, est-il aussi vous avez la parole ? Oui, M. le Président. Au sujet de l'information qui doit être donnée aux populations qui vivent dans les régions de notre pays, à mon avis, dans les archipels, il faudrait peut-être valoriser, valoriser, utiliser les langues de ces îles. Est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer ça à notre logique, à notre réflexion ? Parce que dans ce rapport, il est écrit si nous allons dans les vallées en parlant en français, eh bien, nos populations acquiesceront sans véritablement comprendre et au moment de mettre en place les mesures, les populations s'étonneront de ne pas avoir été informées. N'est-ce pas, René ? La population aura été informée, mais seulement en français et ils ne comprenneraient pas. Tout comme le PPR, c'est un exemple. Je pense que c'est quelque chose à réfléchir. C'est pour cette raison que nous avons décidé de traduire notre site Internet dans les cinq langues de notre pays. M. le ministre, est-ce que vous avez une réponse ? Non. Nous passons au vote. Plus d'intervention. Nous passons au vote à l'unanimité. 44 voix pour, pas de voix contre, pas d'abstention. L'esprit sain est vraiment parmi nous aujourd'hui. Article 2. Les dispositions de l'article D sont en territoire de ce même code sont remplacées par les dispositions suivantes. Article 1. sont en territoire au schéma d'aménagement général. Le schéma d'aménagement général est élaboré dans le cadre de démarches participatives et d'approches prospectives à 20 ans, notamment en termes de développement démographique et économique. Il prend en compte les problématiques du réchauffement climatique ainsi que la place de la Polynésie française au sein de l'environnement régional. Son élaboration et son évaluation font l'objet d'une communication élargie sous la forme de supports adaptés. Grand 2. Le sage détermine la destination générale des cinq archipels de la Polynésie française. Au sens du chapitre 1 du présent code, les cinq archipels sont les îles Duvent, les îles Soulevant, les îles Tuom-Tougambier, les îles Marquise et les îles Australes. Alors, grand 2. Point grand 1. Il énonce des objectifs stratégiques visant à conforter l'armature territoriale pour réduire les disparités entre les archipels et dans l'agglomération en matière d'habitat, d'emploi, de services et de déplacement, répartir de façon pertinente et cohérente sur l'ensemble du pays les fonctions urbaines et rurales. Et troisièmement, c'est maintenir ou développer les continuités écologiques et paysagères. Petit B, économiser l'espace en intensifiant les zones de développement. Petit C, renforcer l'autonomie économique de la politique française et améliorer son ouverture sur les marchés extérieurs. Petit D, tendre vers l'autonomie énergétique par le développement des énergies renouvelables, améliorer nos performances énergétiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, grand 2.2, il propose des orientations pour, petit A, améliorer les déplacements des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire. Petit B, favoriser l'équilibre social de l'habitat et la construction de logements sociaux. Petit C, valoriser les espaces naturels, agricoles et augmenter l'accessibilité au littoral, notamment dans les agglomérations. Petit D, définir les axes stratégiques à prendre en compte pour l'élaboration des plans de gestion des espaces maritimes. Petit E, organiser les interactions terre-mer. Petit F, préserver et mettre en valeur les sites et paysages remarquables comme éléments de notre patrimoine. Petit G, développer l'attractivité de l'agglomération capitale, notamment du point de vue régional et la conforter dans ses fonctions stratégiques. Et petit H, améliorer l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, grand 2, il est inséré dans ce même code, un article LP 111-3-1, ainsi rédigé. Alors, article LP 111-3-1, compte tenu du schéma d'aménagement général. Alors, le SAGE comprend le rapport de présentation qui explique le choix retenu pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et le document d'orientation générale en rapport aux diagnostics et aux prévisions. Il présente une analyse de la consommation de l'espace naturel sur les dix années précédentes. Il justifie la consommation chiffrée d'espaces naturels prévus au DOG. Il décrit l'articulation de l'ensemble des documents d'urbanisme et d'aménagement. Grand 2, le PAD expose, à l'échelle de la poignée française, la manière dont le pays souhaite voir évoluer son territoire dans le respect des principes du développement durable. Il organise l'articulation des archipels entre eux. Alors, le PAD comprend le schéma d'implantation des grands équipements d'infrastructures d'intérêt territorial à l'échelle du pays en matière d'enseignement, de culture, de santé, d'information et de communication, de transport de biens et de personnes, d'énergie et des sports. Et petit b, la localisation préférentielle notamment des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques. Alors, le PAD comprend un document spécifique appelé « Trame verte et bleue » relatif à l'érosion et la fragmentation des milieux naturels ainsi que des paysages. Il présente les objectifs prioritaires en vue de préserver les espèces et les fonctionnalités des écosystèmes. Ce document est basé sur des objectifs de maintien et de reconstitution des réseaux d'échange au bénéfice de la faune et de la flore. Il vise aussi à constituer des zones tampons pour amoindrir les impacts des activités humaines sur l'environnement et inversement. Grand 3, les cinq schémas d'archipel déclinent le PAD. Ils expriment la politique de développement durable du territoire concerné en mettant en relation la stratégie de développement économique et d'aménagement de l'espace avec des objectifs quantifiés de préservation et de valorisation des espaces naturels, des sites et des paysages. Chaque schéma d'archipel comporte l'état des lieux incluant l'état des lieux du développement économique et démographique, celui de l'environnement, celui de l'aménagement. Un diagnostic territorial qui définit des enjeux prioritaires de développement et d'aménagement durable sous la forme de scénarios. Ces scénarios comprennent notamment l'analyse des incidences prévisibles, de la mise en œuvre du schéma sur les environnements avec la présentation des mesures envisagées pour éviter, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables. Et petit c, un document d'orientation général qui exprime la stratégie territoriale propre à chaque archipel sous la forme d'objectifs stratégiques. Alors, grand cas, des documents graphiques à des échelles adaptées transcrivent les orientations générales et les options retenues. Merci. La discussion est ouverte. Monsieur Hirotef, arrêtez. Ne m'en voulez pas, Monsieur le Ministre. Je disais tout à l'heure que je voulais donc nous donner ma réflexion à la deuxième page. Réduire les disparités entre les archipels et dans l'agglomération en matière d'habitat, d'emploi, de services et de déplacement. Est-ce qu'on pense... Je vais essayer de m'exprimer dans la langue de Monsieur Jacques Hydrolet. Cet énoncé d'objectifs stratégiques pour réduire les disparités doit uniquement se cantonner aux problèmes liés à l'habitat, à l'emploi, aux services et aux déplacements. Voilà la question que je pose. Je considère qu'il y a un domaine dans cette réduction des disparités qui me paraît aujourd'hui primordial et que nous avons oublié dans la rédaction et qui va concerner tous les gouvernements, quels qu'ils soient, d'aujourd'hui jusqu'à demain, c'est la santé. On a eu un petit aperçu dans la discussion qu'on a eu la semaine dernière. Non, il y a deux semaines, mesdames. Là. Les disparités au niveau sanitaire par archipel, par île, sont les disparités les plus grandes. Pas tant au niveau de l'éducation, les structures sont là, les moyens sont plus importants de proximité, mais dans la santé. Et là, on fait fi de ça. Enfin, ou on oublie. J'essaie d'être le plus diplomate. Le sage comprend, page 3-6, le projet pour le rapport de présentation qui explique le choix retenu pour établir le projet d'aménagement de développement durable, le PADD, et le document d'orientation générale en rapport aux diagnostics et aux prévisions. Il présente une analyse de la consommation de l'espace naturel sur les dix années précédentes. Que sur les dix années précédentes ? Il justifie la consommation chiffrée d'espace naturel prévu au DOG. Il décrit l'articulation de l'ensemble des documents d'urbanisme et d'aménagement. Et le recul historique nécessaire par rapport à la réalité qui était celle de l'époque, qui était peut-être en matière de qualité de la vie, meilleure que ces dix dernières années. ont oublié aussi ? Hein ? Donc, je fais ce petit rappel-là. Et ensuite, le diagnostic territorial qui définit les enjeux prioritaires de développement et d'aménagement durable sous la forme de scénarios. Ces scénarios comprennent notamment l'analyse des incidences prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur les environnements avec la présentation des mesures envisagées pour éviter, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables. C'est sur cet aspect-là du diagnostic que l'utilisation du REO est fondamentale. ensuite, c'est également dans le diagnostic que l'on va faire et sur les scénarios à mettre qu'il est important qu'on fasse preuve de beaucoup, beaucoup d'imagination. Et c'est là où le recul historique est nécessaire. c'est là où ce recul est nécessaire. Or, ce recul dans certains archipels, dans certaines îles, cette connaissance en matière de recul historique, malheureusement pour nous, et c'est le drame de la société polynésienne, n'est connu que de quelques personnes, quelques personnes du cru, et il faut que ces personnes du cru soient dans ce domaine-là réellement entendues. Je vais essayer de vous donner un exemple précis, M. le Président. Hein ? Au temps aux anciens, pour moi, nous vous t'émettons à où était. Je vais seulement vous parler de ce que je connais. Chez nous, à Fiti, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui habitaient à Fiti avant l'arrivée des Européens parce que les ancêtres savaient que Fiti était un endroit où il fallait pratiquer uniquement l'agriculteur parce que toutes les dix années, cette région-là était frappée par des cyclones et des sinistres naturels. naturels. Ils avaient donc fait de ces terres des terres propres à l'agriculture. À l'arrivée de l'Évangile et des... les populations ont été poussées à aller s'installer sur ces terres. Et... et en 1980, quand le cyclone a frappé Fiti, toute la région a été dévastée. Seule l'Église est restée debout. Ne l'oublions pas. il y a deux ans, nous avons encore une fois rencontré ce même problème et il s'agissait seulement de crues et nous n'avons pas encore pris les leçons de ces événements. Ils ont dépensé encore plus en élargissant les caniveaux, en les couvrant. et à l'époque, les anciens étaient venus pour dire qu'il ne fallait pas mettre les caniveaux à gauche mais à droite. C'est très simple mais ça n'a pas été fait. C'est un exemple que je souhaite nous donner. Notre problème, M. le ministre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent véritablement les choses qui se sont passées dans ces régions. Ce que je veux dire, c'est que comme on dit en français ces personnes, personnes référents, personnes ressources, ces personnes ont leur importance. Les anciens, les personnes âgées, c'est une idée. Il ne faut pas que nous oublions tout ça. Il n'y a pas de problème. je voulais juste proposer ces quelques observations. Sabrina, la parole est à vous. Je ne reste pas convaincue qu'on est réellement tenu compte de la notion de recherche archéologique dans le sage. Parce qu'il est révélé, à quelque point, on remarque qu'il est absent. Mais avant d'y arriver, je voudrais juste revenir dans l'article 2, le grand 2.1, il énonce des objectifs stratégiques visant à petit d, tendre vers l'autonomie énergétique. Ce point-là, il est fondamental et il pose des questions. parce que cette autonomie énergétique, peut-être c'est notre vice-président qui pourra y répondre, mais hier soir, j'étais à une conférence sur les anguilles qui étaient à Travord et tous les problèmes des barrages hydroélectriques. Vous savez, il n'y a plus de pouilles avec Hylia. Il n'y a plus d'anguilles là-haut. Les INA ne remontent pas. Il n'y a plus... On a les barrages hydroélectriques. Alors, toujours va rester quand on tend vers l'autonomie énergétique. Quelle autonomie énergétique ? Est-ce que ça va... Parce qu'on n'a pas le choix. Le pétrole va augmenter. Les factures électricité vont augmenter. C'est une fatalité. On n'y échappera pas. Si on ne construit pas des barrages, la facture va augmenter. Quelle autre solution nous avons ? Le solaire. Est-ce que le pays va ouvrir le solaire et laisser tomber les barrages ? Nous avons besoin de réponses sur ce point-là. Pour l'instant, ce que je sais au niveau des barrages hydroélectriques, c'est faire... La politique du pays pour l'instant, c'est niaque. Mais si nous ne voulons pas aller droit au mur d'ici la fin de l'année 2013, parce que la facture va augmenter vu le coût du pétrole, il va falloir répondre à cette question. Et moi, et donc, il va falloir y répondre rapidement. Si nous allons vers le solaire, il faut y aller tout de suite, pas demain. ça, c'est ma première préoccupation, l'autonomie énergétique dans le salle. Ma deuxième préoccupation, c'est toujours cette archéologie. Et ça se situe, alors, dans l'article LP 111-3-1, je descends, et c'est dans le troisième mot, et c'est le petit A du troisième mot. L'état des lieux incluant l'état des lieux du développement, celui de l'environnement, celui de l'aménagement. Quid ? Quid de l'archéologie ? On se soucie du développement économique, on se soucie de l'environnement, on se soucie de l'aménagement, mais pas d'état des lieux, pas d'inventaire du patrimoine culturel. Il est absent, là. et c'est-à-dire qu'on l'a en tête, mais on ne l'a pas toujours, parce qu'après, je vais noter dans l'article suivant qu'il est totalement absent, puisque lorsque vous allez faire le comité technique et le comité pilotage, il n'y a pas de personnes du service de la culture, il n'y a pas d'archéologues, il n'y a pas de, comment dire, de personnes du CRIOB ou de l'IRD qui va vous dire voilà l'inventaire des animaux en espèce de la faune en voie de disparition qui se trouve sur ce lieu, voilà la liste des biens qui ont été trouvés après les fouilles archéologiques. Toutes ces personnes qui normalement devraient éclairer le comité de pilotage ou le comité de technique qui va établir le sage ne sont pas là. Ils sont absents. C'est ce que j'ai remarqué. Donc, oui, c'était joli pour dire que la culture était là, mais ce n'était qu'une facette. Si les personnes ne sont pas là réellement dans le comité technique, réellement dans le comité de pilotage et si ici, quand on fait l'état des lieux, on ne prend même pas la peine de faire l'inventaire de l'archéologie, des marais, des pépères qui sont là, on va se retrouver comme un pépine. Merci. Il n'y a plus d'observation. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez des éléments de réponse à apporter? J'aimerais répondre aux interrogations de monsieur Hirotef Arrere au sujet de ce qui avait été dit donc les télécommunications se trouvent à l'intérieur de ces quelques mots et quant à l'interrogation de Sabrina, tout ce que vous demandez se trouve dans le rapport de la valorisation des espaces naturels, des sites et des paysages. C'est à l'intérieur. À la page 8. Merci. Je répète encore une fois, c'est une vision globale, un projet de loi pour notre pays. Nous n'allons pas dans le détail. Nous passons au vote. Même vote, 44 voix pour adopter. Article 3. Les dispositions de l'article D sont remplacées par les dispositions suivantes. Article D centré sur l'élaboration du schéma d'aménagement général, l'établissement où la révision du schéma d'aménagement général est ordonnée par arrêté pris en Conseil des ministres. Grand 2. Cet arrêté fixe également la composition et les règles de fonctionnement d'un comité de pilotage et d'un comité technique de coordination. Il précise les modalités de concertation et d'information mises en œuvre pendant son élaboration. Et, grand 3. Il précise les moyens humains et financiers spécifiquement affectés à la démarche et fixe le délai de réalisation du SAGE. Grand 2. Il est inséré dans ce même code les articles LP113-1-1 à LP113-1-6 ainsi rédigé. Alors, article LP113-1-1 comité de pilotage. Grand 1. Le comité de pilotage comprend Le président Le président de la Polynésie française ou son vice-président ou son président du comité Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant Le président de l'Assemblée de la Polynésie française ou son représentant Le président du Conseil économique, social et culturel ou son représentant Un maire de chaque archipel désigné par le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française Le ou les représentants d'établissements publics de coopération intercommunale Le ministre en charge de l'aménagement ou son représentant Deux autres ministres désignés par le président de la Polynésie française ou leurs représentants A l'initiative du comité de pilotage ou à leur demande Les présidents des chambres de commerce d'industrie des services et des métiers et de l'agriculture et de la pêche lagonnaire ou leurs représentants sont associés au comité de pilotage Grand 2. Le comité de pilotage est notamment chargé de décider des orientations stratégiques sur la base des documents élaborés par les instances techniques et de valider les travaux effectués pendant les trois phases distinctes d'élaboration du SAGE Article P 113-1-2 Comité technique Le comité technique de coordination est composé de représentants des différents organismes publics impliqués dans les divers secteurs concernés par le SAGE et des chambres de commerce d'industrie des services et des métiers de l'agriculture et de la pêche lagonnaire Le comité de pilotage peut y déléguer certains de ses membres Grand 2. Le comité technique est notamment chargé de rassembler et mettre à disposition les informations nécessaires à la réalisation des études d'organiser de la concertation de la concertation Article P 113-1-3 Les groupes de travail Les groupes de travail sont constitués sur des problématiques d'aménagement propres à un archipel ou sur des thèmes spécifiques traités par le SAGE Ils peuvent comprendre des membres du comité de pilotage ou leurs représentants des élus communaux et des représentants des services et établissements publics des représentants de la société civile intéressée par le sujet associat sont chambres de commerce de l'industrie des services et des métiers chambres d'agriculture et de la pêche lagonnaire organisations professionnelles intéressées et toutes personnes disposant d'une expertise technique reconnue Ces groupes de travail sont chargés d'approfondir les différentes problématiques et de préparer l'écriture des documents d'orientation générale Article P 113-1-4 Les phases de l'élaboration du SAGE L'établissement du SAGE s'effectue en trois phases distinctes La phase diagnostique en jeu met en avant les atouts et les faiblesses de la politique française et identifie les grands enjeux à 20 ans sous la forme de scénarios de développement durable Après examen par le comité de pilotage et avant sa validation le projet de diagnostic fait l'objet d'une première phase de concertation et d'information permettant aux acteurs de s'approprier les enjeux dégagés Le cas échéant ces concertations apportent des compléments au diagnostic en jeu La phase d'élaboration des projets de part des documents d'orientation générale et de schéma d'archipel Cette phase donne lieu à des ateliers transversaux portant sur le chiffrage des scénarios envisagés et la gouvernance Les premiers documents élaborés sont soumis au comité de pilotage qui arbitre entre les différents scénarios proposés Les scénarios retenus font l'objet d'une deuxième démarche de concertation à l'échelle des territoires concernés Cette concertation donne lieu le cas échéant à des modifications des documents La dernière phase porte sur la rédaction définitive de l'ensemble des documents assortis d'un chiffrage précis et du mode de gouvernance adapté à chacun d'entre eux Article 113-1-5 Approbation du schéma d'aménagement général 1. Sans être soumis à l'avis du comité d'aménagement du territoire le SAGE est soumis à enquête publique dans les conditions définies par une délibération de la Polynésie française 2. Le projet de SAGE ayant préalablement été soumis à enquête publique est présenté pour avis au Conseil économique social et culturel 3. Le projet de SAGE éventuellement modifié à l'issue de l'enquête publique est arrêté par le Conseil des ministres puis soumis pour adoption à l'Assemblée de Polynésie française Article 113-1-6 Évaluation du schéma d'aménagement général 1. La mise en œuvre du SAGE fait l'objet d'une évaluation annuelle 2. Les évaluations sont menées sous l'égide d'une instance d'évaluation désignée par le comité de pilotage au moment de la validation du SAGE 3. Les évaluations sont transmises au Conseil économique social et culturel et à l'Assemblée de Polynésie française 3. Sur la base des évaluations annuelles l'Assemblée de Polynésie française peut être saisie par le gouvernement et délibérée sur une mise en révision 4. Le SAGE fait l'objet d'une évaluation globale de son impact au plus tard à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de sa date d'approbation et grand 6. Les évaluations sont rendues publiques Merci. Y a-t-il des observations ? Madame Armelle Merceron puis Béatrice Vernodon. On arrive aujourd'hui les uns et les autres à bien se rendre compte de l'impact qu'aura ce texte qui va venir cadrer complètement notre développement économique et social toute décision en matière d'aménagement d'urbanisme et servira également à l'allocation des ressources budgétaires dont nous disposerons. Donc je suis un peu étonnée que ça se fasse dans le calme avec si peu de passion alors que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement fort tant mieux tant mieux si on arrive à avoir un consensus sur ce sujet. mais je voudrais m'adresser au ministre et je voudrais lui demander s'il a déjà en tête un peu un calendrier ou le temps qu'il envisage de se donner pour justement mettre en place ses groupes de travail passer aux trois phases voilà combien de temps selon lui cela prendra et deuxième question avez-vous réfléchi aux ressources humaines qui seront nécessaires et utiles pour élaborer ce qui va être le cadre de notre avenir et quel que soit le gouvernement ou la tendance politique c'est on est au-delà parce que je serais très inquiète de penser qu'on n'a pas pensé à cela parce que quand on aura besoin de techniciens on sera obligé d'aller chercher à l'extérieur et on dira encore l'océanisation des cadres non c'est maintenant rapidement qu'il faut faire un état des lieux des personnes qui sont aujourd'hui personnes de ressources des jeunes qui sont en formation et qu'on pourrait très rapidement envoyer en spécialisation ou en champs d'expérience ailleurs pour voir comment on fait et ramener ensuite les choses ici il ne faut pas improviser il faut aussi planifier cela et ça me paraît extrêmement important et je dirai une dernière chose et je voudrais savoir comment il envisage de faire également cela M. le ministre faire en sorte de véritablement recueillir ces choix avoir l'écoute des uns et des autres parce que c'est un processus participatif extrêmement important qui va supposer d'aller entendre écouter les uns et les autres sont au plus bas je dirais niveau géographique de notre pays donc il me semble qu'il y a aussi des aspects financiers à prendre en considération et j'espère vraiment que l'on n'ira pas chercher les prestataires du service extérieur qui vont venir nous pondre quelque chose qui sera complètement dénué de sens donc j'insiste sur cet aspect c'est qu'une délibération le plus important après il sera à faire et à préparer donc je serai rassurée si je sais que vous avez déjà pensé à tout ça merci madame remercier le ministre de l'aménagement toute son équipe remercier aussi le CESC qui l'a enrichi nos co-rapporteurs et tous ceux qui ont participé en commission parce que j'ai vu tout le travail un vrai travail parlementaire que vous avez fait en commission pour améliorer le texte et l'enrichir et vous nous permettez aujourd'hui d'adopter un texte très large très complet et consensuel surtout que nous allons voter ensemble les maires que nous sommes avions débattu des questions d'aménagement et d'organisation l'année dernière lorsqu'on nous a demandé monsieur le ministre notre avis pour participer à l'agence à ce qui devait être l'agence d'aménagement et d'urbanisme finalement qui n'a pas abouti mais les maires des îles avaient dit très justement qu'ils avaient l'impression que ce projet allait surtout concerner l'agglomération et les îles du vent et ils regrettaient justement que ne soit pas intégrée l'obligation de schéma d'archipel donc je pense que l'ensemble des maires vont être satisfaits de découvrir ce que nous allons adopter aujourd'hui effectivement notre paix est à peu de foncier c'est vraiment quelque chose d'aujourd'hui de rare qu'il faut préserver au maximum ce foncier il est dispersé donc il coûte très cher à aménager de manière équilibrée et harmonieuse et je considère que ce document est vraiment un outil d'aide à la décision partagée entre le pays les communes et l'état il concerne complètement les communes parce que dans le statut effectivement l'aménagement et l'urbanisme est une compétence partagée à tel point que le législateur a autorisé que ce puissent être des compétences dévoulues aux communes par le pays et les communes sont concernées puisqu'elles ont eu l'obligation de faire un PGA PGEM pour celles qui le voulaient mais aussi les plans de prévention des risques naturels et on a bien vu monsieur le ministre dans le dossier par exemple que nous avons traité ensemble pour les dangers des éboulements dans les lotissements sociaux que finalement on n'a pas trouvé de solution parce qu'on a bloqué sur des questions juridiques pour mes collègues le fait que l'OPH ait vendu ses logements sociaux aux gens et bien le pays n'a plus compétence pour venir financer leur protection donc il faudra que le sage cherche des solutions ensemble les maires aussi sont aujourd'hui passent beaucoup de leur temps à essayer d'assumer leurs compétences en matière d'eau de déchets et d'assainissement et tout de suite on part sur des problèmes de foncier par exemple je donne un exemple au niveau de Pirel une de nos priorités c'est de refaire totalement le réseau d'eau je ne vous dis pas les difficultés qu'on a eues pour parvenir à préparer notre dossier pour le contrat de projet et bien au final on a buté sur quelque chose qui était quoi que les routes communales n'ont jamais été classées dans le domaine de la commune la commune existe depuis 1965 et bien c'est le trésorier payeur général au dernier moment qui a dit votre dossier il n'est pas recevable alors que ça fait presque trois ans qu'on a vraiment eu des difficultés à surmonter pour arriver là parce que personne ne s'était aperçu qu'on n'avait jamais classé les servitudes et les routes communales dans le domaine de la commune donc vraiment les questions d'aménagement d'urbanisme sont des questions essentielles pour toutes les politiques que nous avons à mener je voudrais dire ensuite qu'elles sont liées aussi à cet outil dont nous allons nous doter pour le développement de nos pays concerne vraiment les préoccupations quotidiennes de nos populations le logement regardez l'année dernière on a livré même pas je crois qu'on a livré 15 logements l'année dernière je ne suis pas loin en tout cas même pas une centaine de logements logements sociaux bon pourquoi parce qu'on bute sur des questions foncières d'aménagement on n'a pas les outils juridiques pour justement utiliser tous ces terrains le transport aussi regardez le temps que les familles mettent tous les jours et l'argent que cela coûte et puis la subsistance aujourd'hui qui n'a pas d'emploi salarié mais que les gens puissent disposer de lieux pour pouvoir planter et pouvoir subsister vous aurez l'occasion monsieur le ministre très bientôt d'exposer tout cela aux maires puisque du 30 juillet au 3 août le congrès des communes aura lieu à Ta'a et vous savez que les maires justement en sachant que l'assemblée allait adopter ce schéma d'aménagement général ont retenu le thème suivant aménager pour mieux développer et vous allez être très sollicité monsieur le ministre avec vos techniciens ceux qui auront à mettre en oeuvre ce schéma et je souhaite comme Armel que vous développiez justement comment vous allez vous organiser comment vous allez former nos jeunes pour mettre en oeuvre ce schéma donc à Ta'a nous souhaitons vraiment les maires que nous sommes faire avancer ce dossier maintenant pour revenir de manière plus pragmatique à l'article LP3 que nous venons de lire monsieur le ministre je vois avec satisfaction que les maires auront une place non négligeable dans le comité de pilotage puisque vous avez prévu un maire par archipel mais là où je me pose une question c'est sur les représentants d'établissements publics de coopération intercommunale aujourd'hui il y a 11 établissements publics de coopération intercommunale comment est-ce que s'il n'y a pas d'arrêtés qui viennent préciser ce paragraphe est-ce que vous pouvez me dire comment vous allez procéder à la désignation puisque vous mettez les représentants de mon point de vue un représentant de l'ensemble des établissements de coopération intercommunale dans la mesure où il y a déjà cinq maires un maire par archipel était suffisant et aurait maintenu l'équilibre et la place des maires voilà c'est la seule observation que j'ai à faire en tout cas encore une fois merci monsieur le ministre et un grand bravo pour ce beau texte donc l'ensemble des représentants sont satisfaits de ce schéma et donc cela doit nous servir de leçon pour les uns et les autres et donc par rapport à la question de madame Armel Merceron concernant les chéanciers donc en arrivant ici j'avais voulu avec le personnel de l'assemblée qu'il y ait un groupe de travail qui puisse examiner la suite d'un texte qui a été adopté et donc j'ai demandé à un groupe au sein de l'assemblée que nous puissions également savoir les les conséquences d'un texte que nous adoptons et nous pourrons ainsi améliorer le texte je me suis intéressé je me suis inquiet du devenir des lois est-ce que notre rôle à nous est simplement un rôle qui consiste à voter des lois et ne plus se soucier ensuite de la vie des lois derrière bien évidemment l'exécution est attribuée à l'exécutif mais il n'est pas interdit aux législatifs de se soucier de cette vie des lois et si d'aventure on se rendait compte à la fois par nos représentants dans les conseils d'administration par nos représentants dans les commissions extérieures si l'on se rendait compte qu'une roi n'a pas obtenu l'effet que nous souhaitions de revenir devant l'assemblée pour rectifier ces lois éventuellement et pour aller dans le bon sens une fois de plus c'est pas empiété sur le rôle de l'exécutif mais c'est véritablement jouer notre rôle de législatif mais législateur j'allais dire concerné par le devenir de la loi pas simplement sur le principe de voter à l'unanimité ou pas mais de savoir ensuite ce que devient une loi et comment on peut éventuellement rectifier si d'aventure et c'est possible nous nous étions trompés donc c'est pour répondre en partie à la question de Armel Merceron mais je suppose que notre ministre va approfondir ce point et répondre aux questions qui lui ont été posées c'est très grave qui est à OER donc je voudrais d'abord répondre à la représentante Armel Merceron sur elle demandait sur le calendrier donc nous avons un document que nous pouvons bien sûr vous distribuer c'est le cahier des clauses techniques particulières donc c'est la le CCTP donc pour le lancement de pour notre SAGE il est prévu donc dans le calendrier prévisionnel de l'étude il y a eu un découpage en tout ça fera 24 mois dans le diagnostic territorial stratégique sur 8 mois la prospective territoriale stratégique en 9 mois et l'élaboration des documents définitifs 7 mois donc le le CCTP donc prévoit en tout 24 mois et donc dans ce document vous allez trouver vraiment les détails de ça et pour répondre à Tavana de Piret il est prévu dans l'appel d'offres une partie pour la formation des élus donc nous avons lancé le pays a consacré une enveloppe de 100 millions donc pour le SAGE nous avons lancé un appel d'offres donc il y a eu trois boîtes qui ont répondu et là dedans nous avons prévu aussi la formation la formation et la sensibilisation des acteurs le maître d'ouvrage sera en charge de la formation des membres du comité technique culture commune en matière d'aménagement développement territorial des marges prospectives et d'une approche de formation formation action auprès d'équipes communales dont les plans généraux d'aménagement nécessiteront une révision substantielle donc il y a vraiment une la part sur la formation qui a été demandée à ces boîtes qui ont répondu pour le SAGE donc on va on va vous distribuer ce document le cahier des clauses techniques comme ça vous allez avoir les réponses les plus techniques à l'intérieur donc si j'ai bien compris monsieur le ministre c'est un schéma qui sera mis en place dans le temps et donc on aura le renouvellement de l'assemblée monsieur le président concernant l'article LP3 c'est juste une idée une proposition et c'est à vous de voir si nous pouvons mettre dans le comité de pilotage ou le comité technique ou groupe de travail des personnes titulaires ou suppléantes au sein de ces commissions et comités donc c'est juste une proposition monsieur le ministre dans les archipels on a oublié les responsables de comités de tourisme et pourtant ils sont très importants et ils doivent également être concernés être présents dans ces réunions de travail nous avons également oublié de mon point de vue le représentant des confessions religieuses et notamment au sein du comité de pilotage ce sont des personnes qui ont une une notoriété morale très importante troisièmement nous avons également oublié les responsables des organisations syndicales représentatives du pays il faut également les mettre dans le dans le les comités donc on avait pensé que les responsables des représentations professionnelles peuvent y peuvent composer ce comité par contre au sein du comité de pilotage c'est mon point de vue pourquoi parce qu'ils ont une notoriété dans notre pays lorsque il y a eu les débats lorsque Flos était au pouvoir concernant les pactes de progrès ce sont les organisations syndicales qui se sont présentées et ont exposé le dispositif du PSG qui est devenu pour nous une fierté aujourd'hui donc ça c'est une proposition que je fais maintenant si vous me dites que ce n'est pas la peine tant pis mais de mon point de vue c'est très important que nous intégrions les responsables de la chambre de commerce mais eux ceux-là on les a oubliés et donc c'est pourquoi je dis que je demande votre avis sur ces propositions mais en tous les cas je tiens à remercier ceux qui se sont chargés de la rédaction de ce schéma de ce nouveau schéma notamment la page 5 donc c'est là c'est ce qui est essentiel et donc je tiens à remercier ceux qui ont été chargés de rédiger le texte et je tiens à ce que monsieur le ministre réponde sur la composition de ces comités je pense que dans le comité technique ils sont présents et de représentants des différents organismes publics impliqués dans les différents secteurs concernés par le sage et des chambres de commerce l'industrie des services et des métiers de l'agriculture et si nous revenons dans le groupe de travail votre inquiétude nous avons eu des observations donc toutes ces personnes des îles font partie du comité nous n'avons pas écrit mais ils ont été on s'est approché d'eux on ne les a pas oubliés donc toutes les personnes ressources feront partie des groupes de travail personne ne sera mis aux côtés ils sont tous concernés oui j'accepte cette réponse seulement une réponse n'a pas été donnée quelle place donnons-nous aux responsables de confession religieuse surtout au sein du comité de pilotage pour moi c'est important qu'ils soient présents parce qu'ils savent de quoi on parle parce que lorsqu'il y a un projet de la commune ou du pays et que notre population n'a pas été informée comme il faut et bien cette population va où ? et bien ils vont rencontrer les pasteurs protestants les diacres tous les responsables des confessions religieuses et donc ils sont très importants c'est mon point de vue bien je crois que on retrouve un peu dans l'obligation d'intervenir je crois que nous nous devons de protéger également nos institutions religieuses très souvent on a envie d'impliquer nos institutions religieuses dans des décisions purement politiques économiques ou sociales alors qu'en réalité nos églises sont des références vous savez c'est un peu comme tous ces débats sur le mariage homosexuel ou sur d'autres sujets qui touchent à des valeurs morales on ne peut pas demander aux églises de varier sur leur position l'église est une institution l'église prône des valeurs l'église c'est comme un phare qui montre la direction on ne peut pas demander à une balise dans une passe comme a pas été de varier sa position que l'on soit d'accord ou pas d'accord mais nous ne demandons pas aux églises de s'impliquer sur des décisions à caractère politique économique ou sociale voilà pourquoi nous sommes profondément républicains et laïcs il faut une séparation entre les deux sinon à ce moment là tout est mêlé comme dans certains états où les religieux se mêlent se mêlent de la politique donc la question qui est posée par Hirot Farere est une question fondamentale je respecte sa position mais je ne partage pas sa position on ne peut pas inclure dans le comité de pilotage des institutions religieuses que les religieux aillent dire ce qu'ils pensent des décisions qui sont prises mais les religieux ne doivent pas aller expliquer leurs décisions au sein des comités de pilotage qui sont des comités créés par le politique Le religieux dit ce qui est juste de ce qui n'est pas juste mais il n'ira pas expliquer une décision qui est une décision finalement d'homme public mais qui n'est pas une décision des religions même si on pouvait imaginer que Monseigneur soit à l'intérieur de ce comité est-ce que pour autant ça implique l'église catholique non donc je préfère autant qu'on laisse les institutions politiques faire ce qu'elles ont à faire et que les religieux parfois lorsqu'on a besoin d'eux puissent effectivement répondre à des problématiques parfois sociales mais si nous passons au vote de l'article LP3 même vote 44 pour adopter article LP4 les dispositions de l'article D 113-5 de ce même code sont remplacées par les dispositions suivantes article LP 113-5 révision des plans d'aménagement en paragraphe 1 sans préjudice des procédures de rectification de mise à jour ou de mise en conformité prévue aux articles D113-6 à D113-8 et sauf nécessité de mise en œuvre d'opération d'intérêt général présentant un caractère d'urgence la révision d'un plan général d'aménagement ou d'un plan d'aménagement de détail ne peut intervenir avant un délai de trois ans à compter de son approbation ou de sa précédente révision Par ailleurs les plans d'aménagement non conformes au schéma d'aménagement général doivent faire l'objet d'une révision engagée dans les deux ans suivant l'approbation du dit schéma Paragraphe 2 Avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ou de sa précédente révision il sera procédé à un bilan de l'exécution du plan général d'aménagement ou du plan d'aménagement de détail pour examiner si l'évolution constatée nécessite ou non qu'il soit procédé à sa révision ce bilan sera sanctionné par une délibération du ou des conseils municipaux concernés à préavis du comité d'aménagement du territoire Merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote adopté puisque nous avons une loi de pays nous passons au scrutin public et je demande à madame le secrétaire général de faire l'appel des représentants Algon Ema Alfa Théari absent madame Bic Sabrina pour madame Bob Dupont Amara absent pour cressant madame Cathy Buyer pour monsieur Bissou Jean-Christophe pour madame Brodien Rosine absent madame Chavé Daphné absent madame Cros Valentina absent madame Justine Théoura monsieur Jacques Hidrolet monsieur Flos Gaston absent procuré monsieur René Thémeharo madame Frébo Joël monsieur Fritch Édouard absent procuré monsieur René Komouitini madame Galnon Minari monsieur Anderson Georges madame madame Céline 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 Patricia monsieur Colté Benoît monsieur Comitini René pour monsieur Lison Marcelin absent monsieur Maman Thébou Victor madame Anouté Léviagami Sandra pour madame Maraya Inma absent monsieur Maraya Urateyna absent pour madame Joël Frébo madame Marie Théragui Mairouto Liliane madame Matawa Léoni monsieur Matawa Mayron madame Maty Juliana madame Mère Siron Armelle madame Olivier Marise madame Opa Afou Annick absent procuré monsieur Ruben Tremate madame Parker Eleanor monsieur Paul Lé Tekinoui monsieur Rapoto Jean Marius madame Richtan Monique absent monsieur Riveta Frédéric absent monsieur Romantaro Fernand madame Sage Mayna monsieur Schille Philippe absent madame Tama Françoise madame Tani Therese monsieur Tansou Robert absent monsieur Tiong Turoro absent monsieur Tifare Rihiroiti monsieur Tmeharu René monsieur Teremate Ruben monsieur Therri Payamita absent madame Tiro Atias Sylviane absent madame Tetonui Lanna absent madame Iriti Therora madame Therora Justine monsieur Tang San Gaston absent monsieur Toizmael absent madame Juliana Maty madame Fichobia Catherine pour monsieur Outhia Damas madame Venondon Béatrice pour monsieur Venondon Clarence absent madame Eliana Parquer Donc nous avons 44 voix pour et donc la loi de pays est adoptée il nous reste un rapport à étudier et donc il est important que nous ayons 29 voix pour adopter ce texte et donc ne ne partez pas restez avec nous monsieur Hirote Farire oui avant tout je remercie les co-rapporteurs de ce dossier et les collaborateurs qui ont œuvré pour cette loi de pays et comme cela a été dit par notre collègue Béatrice Vernondon c'est effectivement une loi de pays très importante que nous adoptons depuis 2008 mais pour terminer monsieur le président j'aimerais rappeler aux uns et aux autres indiquant une phrase qu'un président de la république française avait dit une fois il faut veiller à ce que nous ne tombions pas nous-mêmes dans le piège de la loi oui monsieur le président merci permettez-moi de nous féliciter du vote unanime de cette LP monsieur le ministre merci de nous avoir permis de traiter de ce sujet sous cette mandature monsieur le vice-président merci d'être resté parmi nous pour assister à nos débats je voudrais d'une part peut-être demander si le vice-président pouvait partager avec nous son sentiment sur ce texte par rapport à la démarche dont on entend parler en ce moment qui s'intitule je crois plan de développement économique et social la complémentarité qu'il construit par rapport à ce texte et puis permettez-moi aussi de féliciter en notre sein le travail qui a été réalisé par le chef de service monsieur Philippe Courreau qui est donc le chef du service de l'aménagement et de l'urbanisme c'est vraiment c'est vraiment un chef de service qui nous aura accompagné les membres de la commission qui nous aura éclairé parce que ce sont des textes techniques et voilà il a été toujours présent avec le soutien du ministère et pour ma part monsieur le ministre permettez-moi encore d'exprimer mon souhait de voir ce chef de service être maintenu en fonction parce que la phase la plus difficile va commencer c'est celle d'élaborer le schéma et nous avons besoin de quelqu'un de cette pointure et il s'est fait l'écrou sur l'aspect juridique il va pouvoir maintenant les utiliser sur l'aspect mise en oeuvre voilà c'est une requête très personnelle mais c'est un souhait qui vient vraiment du cadre fonctionnaire que je suis aussi donc si on félicite le chef de service il faut également féliciter le ministre Monsieur le Président, on ne peut que s'applaudir des deux mains ce projet texte puisqu'il nous l'est imposé d'abord par la modification statétaire de l'article 49-1 mais c'est un texte qui me rappelle un peu les travaux qu'on a menés au sein du SPC s'agissant de l'agenda 21 qui prônait d'ailleurs suite à la première rencontre de Rio d'inscrire tout type de développement dans le durable et donc aujourd'hui sa déclinaison dans le cadre des institutions locales se fait à travers le code de l'aménagement que nous modifions à l'issue de la loi de pays qui vous est présentée donc c'est vrai que d'un autre côté nous en avons beaucoup parlé avec Teiki sur la liberté qui est donnée aux partis de pouvoir exprimer leur programme à leur façon le moment venu et qui nous succéderait éventuellement dans le cadre de la géopolitique du pays au sein de cette assemblée notamment où tout se décide mais ceci étant tout ce que l'homme décide l'homme peut changer, modifier comme vient de le dire M. Bissou mais j'espère pas dans les grandes lignes du moins c'est pour ça que c'est tout un entronneur aujourd'hui le gouvernement de M. Temaru de vous insuffler ces grandes lignes en espérant que dans le futur vous respecterez au moins l'ossature des grandes lignes que nous allons insuffler dans le cadre du travail qui est en cours Maruru Merci, nous passons au dernier rapport numéro 10-2012 et je demande au rapporteur Jean-Marie Srapoto de présenter son rapport Merci Président Les ministres qui sont encore parmi nous les collègues représentants à tous Bonsoir Je voudrais effectivement vous donner lecture d'une proposition de délibération portant création d'une commission d'enquête visant à évaluer l'impact de la scolarité hors noyau familial sur la réussite éducative et scolaire des élèves et je commencerai par un état des lieux succinct du système éducatif composé d'environ 118 îles dispersées sur 2 500 000 km la Polynésie française a dû adapter son système éducatif pour garantir aux enfants de 5 à 16 ans le droit à l'instruction de la population scolaire et des structures La population scolaire en 2010 s'élève à 72 409 élèves dont 39 991 dans le premier degré et 32 418 dans le second degré Depuis les années 90 la scolarisation de proximité n'a cessé de se renforcer grâce à l'ouverture d'écoles et de classes élémentaires dans chaque commune île-vallée En 2003 98,8% des enfants d'âge primaire étaient scolarisés dans leur île de résidence contre 76,8% en 92 Les mêmes efforts ont été faits dans le second degré Chaque archipel dispose de collèges permettant aux élèves de poursuivre leur scolarité sur une autre île que celle de résidence mais dans le même archipel Par contre une fois au lycée, ces élèves doivent poursuivre sur le thétime Ainsi en 2009 on dénombre 2972 internes répartis en 35 structures d'enseignement et 23 internats Je vous laisse parcourir le tableau de la répartition entre les différents collèges les différents internats et le nombre d'internes par unité d'accueil de ces élèves A la page suivante, nous avons les totaux Total des internats, 23 Total des internes, 2972 Comme le montre le tableau ci-dessus la scolarisation hors du noyau familial en internat, foyer ou chez l'habitant concernent, pour le collège, les élèves résidant dans les archipels autres que celui de la société hormis les 58 élèves inscrits au collège de Taoné, section sportive à Fréaitou, élèves originaires de Maillan et au Sacré-Cœur de Travaux, hors cadre scolaire Pour le lycée, les élèves résident dans les archipels autres que celui des îles Soulban Les transports scolaires De manière générale, 26 090 élèves ont bénéficié d'une prise en charge de leur transport dont 23 312 par voie terrestre et 3597 élèves par voie aérienne et maritime pour un coût annuel de 1 181 000 000 de francs pacifiques dont 527 000 000 de francs CP pour les transports aériens et maritimes La géographie de la Polynésie impose l'utilisation de trois modes de transport distincts terrestres, maritimes et aériens cumulatifs pour certaines îles Ils sont nécessaires à la poursuite de la scolarité des élèves Différentes périodicités de transports ont par ailleurs été mises en place allant du journalier au semestriel en passant par l'hebdomadaire, le mensuel ou encore à chaque vacances scolaires Les diplômes et du niveau d'études Le recensement de la population en 2007 par l'Institut de la statistique de la Polynésie montre que la proportion de 15 ans et plus sans aucun diplôme est plus importante dans les archipels des Marquises 47%, des Australes 51% et des Tuamutu Gambier 51% La proportion des îles sous le vent est de 41% contre 28% pour les îles du vent Je vous laisse examiner le croquis, le tableau La part de la population de 15 ans et plus sans aucune scolarité reste plutôt faible sur l'ensemble de la Polynésie, 4% avec une plus grande proportion aux Marquises de 7% et aux Tuamutu de 6% Néanmoins, le niveau d'études reste assez bas dans les archipels autres que ceux de la société Je vous laisse consulter les graphiques avec une répartition des élèves par établissement dans chaque archipel Aux îles du vent, la proportion études supérieures est de 19% contre 9% aux îles sous le vent Celle des lycées est de 20% contre 15% des CAPBEP De 20% contre 23% des collèges, 19% contre 23% Des écoles primaires, 18% contre 25% Et enfin, sans aucune scolarité, 4% contre 5% Des conclusions et des interrogations La Polynésie française a dû adapter son système éducatif à sa géographie en termes de structures d'enseignement et d'hébergement et de transport permettant ainsi, dans les meilleures des conditions possibles aux enfants une instruction et une scolarisation Cependant, les chiffres de l'ISPF montrent dans les archipels autres que ceux de la société un niveau scolaire relativement bas et une absence de diplôme importante Il convient toutefois de préciser que l'extraction des chiffres ne fait aucune distinction d'âge En effet, on peut supposer que la population résidente sur l'île est relativement âgée disposant donc d'un niveau assez bas lui égard au système éducatif d'il y a 50 ans Par ailleurs, la population et l'emploi sont concentrés sur Tahiti On peut supposer que les jeunes générations des îles surtout diplômées préfèrent s'installer sur Tahiti Néanmoins, on ne peut occulter cette particularité de la scolarisation des élèves des îles autres que Tahiti à savoir la poursuite de leur scolarité hors du niveau familial et donc un hébergement en internat en foyer chez l'habitant correspondant Par ailleurs, depuis 10 ans, certains parents de Riquitea font le choix de la scolarisation à domicile pour leurs enfants leur permettant du moins pour les années du collège de rester sur leur île de résidence Il semblerait que la réussite scolaire de ces élèves ne soit pas remise en question Quelles sont les modalités d'organisation de la scolarité mise en place à Riquitea qui permettent cela ? Les objectifs généraux et opérationnels Les objectifs d'abord L'objectif général de cette commission d'enquête est d'évaluer l'impact de la scolarité hors du noyau familial sur la réussite éducative et scolaire des élèves Ainsi, la dite commission aura pour charge de recueillir toutes les données chiffrées concernant le public d'élèves décrit infra la réussite éducative et scolaire et les conditions d'enseignement et d'hébergement Il sera chargé par ailleurs d'effectuer une analyse de ce type de scolarité sur la base des données chiffrées et des informations recueillies auprès des différents acteurs et partenaires du système éducatif lors des auditions Chargé par ailleurs d'effectuer une analyse de la scolarité par correspondance par l'intermédiaire du Centre national de l'enseignement à distance, le CNED et de faire les préconisations qui s'imposent dans le respect des dispositions de la Charte de l'éducation Les publics ciblés Cette enquête a pour cible principale les élèves de la 6e de collège aux brevets de techniciens supérieurs poursuivant leur scolarité hors du noyau familial Ces derniers, en période scolaire, sont hébergés en internat, en foyer d'hébergement ou encore chez l'habitant Les enfants qui poursuivent leur scolarité par correspondance sont également concernés En effet, l'étude de ce type de scolarité peut enrichir le point de vue des représentants et donc les préconisations qui sont faites à l'issue de cette commission d'enquête Les enfants en placement judiciaire ne sont pas concernés par cette enquête du fait de la multiplicité des critères inhérents à leur situation pouvant inférer dans l'analyse de leur scolarité Les modalités de mise en œuvre de la commission d'enquête La méthodologie La méthode préconisée est l'établissement d'un état des lieux précis de la scolarisation hors noyau familial grâce à un recueil de données concernant les élèves mais aussi les acteurs et partenaires du système éducatif auprès des organismes ad hoc Sur la base de l'analyse du dit état des lieux la commission d'enquête procédera aux auditions de certains acteurs et partenaires du système éducatif et l'en sera de même de la scolarisation par correspondance Je vous laisse examiner le tableau où sont présentés les acteurs et les partenaires avec les différents états des lieux et les auditions qui seront traitées en temps utile Du calendrier prévisionnel des travaux Les travaux de la commission d'enquête s'articulent en trois phases majeures à côté de sa création Un mois et trois semaines pour le recueil et l'analyse des données chiffrées Un mois et trois semaines pour l'audition des acteurs et partenaires du système éducatif Un mois et trois semaines pour les conclusions de la commission d'enquête notamment la rédaction du rapport et les préconisations ainsi que la présentation à l'Assemblée de Polynésie Ce calendrier regroupe les grands rendez-vous à prendre La commission d'enquête aura néanmoins la possibilité d'organiser les rencontres et réunions supplémentaires qu'elle juge nécessaires aux travaux Budget prévisionnel de la commission d'enquête Initialement fixé à 2 millions de francs CP Le budget prévisionnel a été augmenté d'un million CP à la demande des membres de la commission de l'éducation et de la recherche réunis le 24 février 2012 En effet, il est primordial pour les membres de la commission d'enquête de pouvoir rencontrer et entendre des acteurs et partenaires du système éducatif des archipels éloignés Pour les dépenses pour les auditions des personnels de l'éducation nous avons un total intermédiaire de 418 000 francs 780 Pour les auditions des représentants des élèves nous avons un total de 199 080 Pour les auditions des représentants des parents d'élèves nous avons un total de 520 370 Pour les besoins divers de la commission d'enquête transport, papeterie nous avons un total de 1 million un total de 200 000 avec un sous-total de 1 861 770 et un total général de 3 millions de francs CP tel est l'objet de la proposition de délibération si jointe que je propose à mes collègues de l'Assemblée de Polynésie au nom de la commission de l'éducation et de la recherche d'adopter Merci Président Donc il est prévu un temps de parole de 60 minutes pour étudier ce dossier mais je pense que comme nous sommes unanimes nous n'avons sûrement pas besoin de prendre tout le temps qui a été imparti et donc j'invite l'intervenant du groupe UPLD Merci Temana Otemomoto vous avez la parole Merci Monsieur le Président Effectivement notre groupe a besoin de parler sur ce texte Donc le groupe Temana Otemomoto est particulièrement touché par l'initiative de notre collègue Jean-Marie Srapoto qui souhaite ici que les moyens lui soient donnés pour connaître l'impact sur la scolarité de nos enfants des archipels éloignés de vivre hors du noyau familial Unanimement nous profitons de l'occasion qui nous est donnée de rendre hommage à Monsieur Marius qui force le respect par la constance de son engagement au service de l'éducation de nos enfants Je pense que c'est là la force d'un grand homme politique que de tracer presque obstinément la voie d'une conviction et de la mettre au service de son prochain Le groupe Temana Otemomoto a ces derniers mois régulièrement alerté notre Assemblée sur la situation de nos enfants Nous voyons bien que la vie est plus difficile pour nos collégiens et lycéens qui doivent très jeunes apprendre à vivre loin de leur famille loin de leur quotidien et de leur environnement Le fossé n'a cessé ces dernières décennies de se creuser entre les archipels éloignés et Tahiti Cette dernière a concentré tous les pouvoirs avec une péréquation qui s'est réduite à sa plus simple expression c'est-à-dire le minimum En effet c'est le service minimum qui nous a été proposé ou dois-je dire imposé Mais aujourd'hui chacun comprend bien que la Polynésie comme la France ne seront grandes en Océanie que le jour où elles s'entendront pour offrir un développement équilibré à l'ensemble de notre population Aujourd'hui ce n'est pas le cas et les résidents des archipels sont ceux qui parmi notre population paie le prix fort Le prix le plus important est celui de voir plusieurs générations d'iliens comme vous dites ne pas arriver à trouver leur place au sein d'une société qui n'a cessé de s'enrichir grâce aux richesses de nos îles Il fut un temps et aujourd'hui encore c'est la perle et le poisson Demain ce sera peut-être même l'agriculture le tourisme et la biodiversité Même notre isolement fut pour l'État un atout du temps du nucléaire C'est très simple On exploite les richesses naturelles qu'on trouve dans nos îles pour apatrier l'essentiel de la valeur ajoutée à Haiti Mais cette richesse n'a pas été correctement redistribuée notamment pour permettre à nos enfants de prendre le train en marche et d'élever leur niveau d'instruction Les chiffres proposés par notre rapporteur sont édifiants Le fossé est visible dès les plus jeunes âges mais ils se creusent à mesure que l'on monte dans le niveau du diplôme Cette situation nous est insupportable et nous l'avons dit à plusieurs reprises dans cet hémicycle Il faut faire quelque chose pour nos lycéens Nous aurons des idées à proposer mais avant cela le groupe Temana ou Temamoto attend avec impatience les conclusions de cette commission d'enquête dont la mise en oeuvre semble qui plus est avoir été bien pensée et correctement budgétée Je vous remercie M. le Président Merci J'invite l'intervenant du groupe Yorotéfenou à prendre la parole Oui je vais être courte Je voudrais d'abord dire que nous validons bien entendu cette proposition de commission d'enquête parce que je pense que c'est l'occasion ici de vérifier l'égalité des chances entre les enfants polynésiens où que soit l'endroit où ils vivent où ils sont nés et c'est un moyen donc de concilier cette recherche d'égalité des chances avec la dispersion démographique de notre pays Mais je voudrais quand même faire un lien avec le document le dossier que nous venons d'approuver Si nous avions imaginons rêvons que nous ayons eu un développement de notre territoire équilibré avec beaucoup plus de pôles de développement dans les archipels éloignés Nous aurions évité un afflux de population verte haïti et certainement beaucoup de souffrance et de misère Nous aurions pu parce qu'il y aurait eu plus d'enfants dans les différents archipels peut être développé plus de collèges plus de lycées qui aujourd'hui ne peuvent pas être installés tout simplement parce qu'on n'atteint pas un seuil minimal d'élèves pour ouvrir des filières créer de nouveaux établissements Donc ce que je voudrais dire c'est que pris isolément ce document bon il est utile mais je pense qu'il faut que nous intégrions justement à chaque fois l'idée de développement équilibré de notre territoire de manière à permettre justement aux familles de rester de pouvoir vivre que leurs enfants aillent à l'école qu'elles soient soignées le plus près possible de leur résidence au lieu que nous soyons obligés finalement de chercher à améliorer les conditions dans lesquelles nous accueillons des enfants qui sont obligés de partir de leur île de quitter leurs parents trop tôt parce que nous avons un aménagement de notre territoire complètement déséquilibré tant au lieu de lutter contre les conséquences je trouve qu'il serait plus favorable à l'avenir que nous travaillions à éviter d'avoir à régler ce genre de problème vrai pour l'emploi vrai pour la santé etc. voilà donc je pense qu'il faut aller encore plus loin et non pas essayer de régler que des problèmes que nous avons nous-mêmes créés merci de nombreuses études ont montré que les personnes possédant un niveau d'instruction et de formation élève étaient en meilleure capacité à la fois de s'insérer professionnellement se préservant ainsi des affres du chômage et de l'inactivité et de pouvoir prétendre à une situation matérielle nettement plus confortable de la performance plus ou moins grande de notre dispositif d'éducation et de formation dépend à l'évidence et notre réussite sociale notre cohésion ainsi que nos résultats économiques déjà complexe par nature sur le territoire de la république en Polyncie française cette performance apparaît encore plus difficile à réaliser dans la mesure où nous sommes en présence d'un territoire très éclaté très morcelé au plan démographique avec pour obligation d'offrir des chances de réussite scolaire et professionnelle censées être effectives et égales pour tous comme l'évoque notre rapporteur le pays avec la contribution déterminante de l'état a consacré et consacre toujours chaque année des sommes importantes pour tendre à la réussite scolaire de nos élèves cet effort n'est pas vain puisque au-delà de la question du taux de scolarisation élève élevé on a pu observer comme nous l'ont révélé les travaux de l'achat de l'éducation une amélioration des résultats scolaires le taux d'admis au baccalauréat est de 31% en 2000 contre 14% en 1991 plus précisément on a observé que de 1993 à 2010 le nombre d'admis est passé de 459 à 868 pour les baccalauréats généraux soit plus 409 plus 89% de 379 à 822 pour les baccalauréats technologiques soit plus 443 plus 117% et de 41 à 598 pour les baccalauréats professionnels soit plus 557 plus 1351 pour les baccalauréats ces données constituent une indéniable progression et un encouragement à poursuivre les efforts entrepris pour autant il faut bien relativiser ces résultats en effet les taux de réussite sont plus faibles que la moyenne métropolitaine spécialement dans le domaine des baccalauréats généraux c'est ainsi qu'en 2007 suivant le recensement réalisé par l'institut de la statistique de la Polynésie française près de 54% d'une tranche d'âge atteint le niveau du baccalauréat contre 70% en métropole pour mémoire ce pourcentage était de 43% en 2002 contre 68% en métropole près de 39% d'une tranche d'âge et bachelière contre 64% en métropole ce pourcentage était de 32% en 2002 contre 62% en métropole dans son plaidoyer pour les nuls propos sur l'école et l'éducation Jean-Paul Barral très impliqué dans l'élaboration de la charte de l'éducation a dit en des termes plus forts si l'on peut trouver de ci de là quelques sujets de relative satisfaction le bilan général bien sûr de l'application de la première charte est très préoccupant en dépit des moyens considérables déployés au niveau des infrastructures du nombre de personnel des transports scolaires gratuits des internats de la restauration scolaire des programmes élaborés des bourses scolaires il faut donc s'interroger sur les raisons profondes d'un échec aussi patent reconnus par les responsables de l'éducation au niveau le plus élevé la commission d'enquête qui nous est proposée pourra sans doute nous fournir des éléments de réponse pour ce qui concerne les élèves des îles qui sont obligés de quitter leur milieu familial pour poursuivre leurs études toutefois il faut garder en mémoire pour mieux les analyser d'autres données qui doivent nous alerter et qui mériteraient également qu'on en approfondisse les raisons on peut en effet affirmer que notre système éducatif est dans des proportions importantes aujourd'hui victime du poids du handicap structurel des abandons en cours de formation et de la faiblesse des taux de réussite aux examens de la faiblesse ainsi par exemple sur la base des données collectées lors des journées d'appel de la préparation à la défense j'ai appelé le taux d'illettrisme relevé chez les jeunes filles et les jeunes garçons de Polynésie française est de 41,7% en 2009 45,6% en 2010 et 40,6% en 2011 il était de 34,8% 34,4% et 34,8% en Nouvelle-Calédonie sur la même période et de 9,6% et 9,5% en France métropolitaine soit un écart très inquiétant entre nous et eux de 10 à près de 40 points voilà donc un autre sujet qui devrait nous interpeller et qui mériterait d'être affiné notamment en ce qui concerne l'éventuelle différence entre Tahiti et nos archipels sur ces bases on comprend bien mieux les enjeux humains économiques et sociaux de notre dispositif éducatif et de formation professionnelle initiale comme continue d'ailleurs d'autant que comme nous l'indique le rapport plus de 72 000 enfants sont aujourd'hui concernés je vous remercie de votre attention j'invite l'intervinant non inscrit à prendre la parole tout d'abord je souhaite remercier le président de la commission de l'éducation et de la recherche de notre assemblée pour la proposition de cette création de commission d'enquête il fait suite donc au bon travail qui a été réalisé au niveau de l'éducation durant son passage en tant que ministre et vraiment merci Jean-Marie pour ce projet notre collègue René nous a bien précisé tous les chiffres qui sont exacts merci René pour tous ces chiffres là et je souhaite réellement qu'au travers de cette commission d'enquête tous les résultats qui donneront moi je devine déjà ce qui va arriver puisque nous devons travailler pour ces enfants des archipels éloignés les collègues ont bien précisé que nous avions une dispersion d'îles qui étaient hors du commun et surtout on nous demande d'avoir les mêmes résultats qu'en France c'est sûr que c'est plus compliqué et je souhaite réellement qu'au travers de tous les résultats qu'il y aura à la suite de cette commission d'enquête que nous soyons tous sensibles à la mise en place la mise en oeuvre voire la mise en pratique des conseils qui seront donnés je pense réellement que ce travail vient appuyer un peu ce qui a déjà été voté au niveau de la charte de l'éducation et je pense que c'est une action complémentaire qui ne peut que nous aider à comprendre un peu tous les problèmes que rencontrent nos enfants au niveau des archipels éloignés et surtout aider aussi ces parents qui sont vraiment démunis par rapport à tous les échecs scolaires qu'ils rencontrent au sein de leur famille voilà merci monsieur le président je tiens à remercier le rapporteur pour la qualité du rapport qui a été rendu la précision des éléments qui sont partagés devant tous ceci dit je vais peut-être casser un peu l'ambiance pour moi cette enquête elle devrait être menée par le ministre de tutelle j'ai l'impression que l'enquête qui va être diligentée par les représentants à l'assemblée empiète sur la compétence du ministre en charge de l'éducation c'est ça qui me gêne en fait parce que je pense que les moyens dont ils disposent il est en lien direct avec l'ensemble de ses partenaires il est en lien direct avec l'ensemble des personnels de l'éducation des représentants des élèves il a vraiment tout le réseau entre ses mains et moi ce qui me gêne c'est de lancer une commission d'enquête qui va nous coûter 3 millions de francs alors que vous êtes dans la majorité que vous pouvez tout à fait récupérer tous ces éléments de façon gratuite entre guillemets et c'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cette commission d'enquête quand bien même j'estime que le sujet est important j'applaudis l'initiative de monsieur Rapoto pour qui j'ai vraiment énormément de respect et même d'admiration parce que c'est quelqu'un qui à mon sens se bat pour ses convictions mais monsieur le rapporteur je fais partie de ceux qui pensent que ce type d'enquête devrait être menée par le ministre lui-même même si en effet je salue l'initiative et vraiment si tous nos rapports étaient rédigés de la sorte je pense qu'on aurait des travaux d'encore plus grande qualité donc monsieur le rapporteur ne prêtez pas ombrage à ce que je viens de dire ne le prenez pas pour vous c'est juste une question de compétence et de séparation des pouvoirs entre le gouvernement et l'assemblée de la Polynésie française voilà je vous remercie merci nous passons au projet à la proposition de délibération mais avant de passer à la lecture de l'article nous avons à l'article 2 la composition de la commission et dans le cas où nous adopterons cette commission nous avons 13 membres qui seront répartis proportionnellement au groupe de l'assemblée et nous avons reçu de la part de Toto Aya monsieur Théry Alpha qui a présenté sa démission pour intégrer le groupe Tahirahoui Ratira donc nous avons 9 à Toto Aya et 9 à Tahirahoui Ratira donc proportionnellement parlant nous aurons 6 représentants pour l'UPLD 2 pour Toto Aya 2 pour le Tahirahoui Ratira 1 pour Temana ou Temomoto 1 pour Yorate Fenoa et 1 pour les non inscrits nous avons 2 qui sont présents présents ce soir dont une qui est défavorable à cette proposition donc je précise c'est la précision que je voulais apporter à l'article 2 donc je répète pour la composition 6 pour l'UPLD 2 pour le Tahirahoui Ratira 1 pour Temana ou Temomoto 1 pour Yorate Fenoa et 1 pour les non inscrits à cause d'une lettre de démission que j'ai reçue aujourd'hui provenant de monsieur Alpha Tehadi du groupe Totato Aïa et de son intégration dans le groupe Tahoe Rahoui Ratira la composition des groupes à l'assemblée a quelque peu changé il y a toujours 5 non inscrits 6 Temanot Momuto 6 Yorate Fenoa 9 Tahoe Rahoui Ratira 9 Totato Aïa et 22 UPLD et au nom de cette répartition c'est les chiffres que je vous ai donnés pour la commission le partage de la commission nous passons à la lecture des articles d'enquête visant à évaluer l'impact de la scolarité hors noyau familial sur la réussite éducative et scolaire des élèves est créée en application des dispositions de l'article 68 du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie subvisée cette enquête a pour cible principale les élèves de la 6e de collège aux brevets de techniciens supérieurs poursuivant leur scolarité hors du noyau familial ces derniers en période scolaire sont hébergés en internat en foyer d'hébergement ou encore chez l'habitant les enfants qui poursuivent leur scolarité par correspondance sont également concernés les élèves en placement judiciaire ne sont pas concernés par cette enquête aussi la dite commission a la charge 1 de recueillir toutes les données chiffrées concernant le public des élèves des crises supra la réussite éducative et scolaire les conditions d'enseignement et d'hébergement 2 d'effectuer une analyse de ce type de scolarité sur la base de données chiffrées et des informations recueillies auprès des différents acteurs et partenaires du système éducatif lors des auditions 3 d'effectuer également une analyse de la scolarité à distance par l'intermédiaire du centre national d'enseignement à distance le CNED enfin 4 de faire les préconisations qui s'imposent dans le respect des dispositions de la charte de l'éducation Merci Nous passons au vote Maïna souhaite intervenir Oui merci très rapidement dire que pour ma part bien que je je peux comprendre l'idée émise par notre collègue Alexandra il me semble quand même que le rôle des élus c'est aussi de venir enrichir le travail qui peut être réalisé par le gouvernement tout comme nous sommes habilités à faire des propositions de loi de texte nous pouvons également apporter notre contribution grâce à la mise en place de commissions d'enquête donc pour ma part au contraire je suis favorable à ce travail parce qu'on sent qu'il y a un déficit d'information de prise en compte de la situation de ces enfants c'est quand même près de 3000 élèves il me semble qui sont concernés près de 3000 élèves dans 35 structures différentes et il faut qu'on prenne en compte aussi les contraintes de l'éloignement géographique de ces enfants je voudrais ça c'était un préalable je voudrais simplement faire deux remarques à ce sujet la première c'est que je regrette qu'il n'y ait personne du monde de l'éducation aujourd'hui avec nous le ministre n'est pas là je comprends qu'il peut avoir un calendrier chargé cette semaine mais au moins qu'il y ait un représentant du gouvernement je trouve cela dommage et puis en plus je voulais profiter de la présence d'Anthony Géros qui est quand même en charge des nouvelles technologies pour aussi vous sensibiliser là sur cet article premier qui définit les missions de cette commission d'enquête et je voulais simplement dire qu'il me semble intéressant d'ouvrir ces consultations Jean-Marie d'ouvrir ces consultations en dehors du monde éducatif parce qu'effectivement je vois bien dans le détail qu'on va consulter effectivement les écoles les parents d'élèves ceux qui sont en charge de ces structures mais les réponses à cette problématique les préconisations que vous pourrez faire vont certainement aussi toucher à d'autres domaines que le monde de l'éducation pour faire simple il me semble quand même qu'en 2012 les nouvelles technologies sont une réponse concrète pour améliorer le cadre de vie de ces étudiants des îles et je voulais simplement sur cet article premier vous suggérer d'élargir vos consultations aussi aux autres domaines que nous gérons notamment dans les nouvelles technologies pour voir comment en matière de préconisation vous pourriez aller au-delà de préconisations stricto sensu liées aux membres de l'éducation il y a des choses à améliorer dans le milieu éducatif mais il me semble que c'est cette force-là qu'une commission d'enquête a c'est d'avoir cette vision transversale des efforts qui doivent être menés dans ce domaine pour pouvoir peut-être apporter concrètement des solutions à ces enfants par exemple par l'éducation en ligne ça me semble être un gros volet à traiter au sein de cette commission d'enquête et il serait bien que vous puissiez aller plus loin que le monde éducatif consulter aussi le monde des télécommunications pour voir comment demain on pourrait réellement mettre en œuvre des solutions modernes d'un enseignement en ligne un enseignement à distance je vous remercie merci nous passons au vote oui je voudrais souligner le fait que le positionnement adopté par notre collègue non-être se surprend quelque chose mais elle est libre de ses opinions je voudrais simplement rappeler que dans l'esprit les dispositions de la charte de l'éducation obligent le ministre au bout de deux ans à présenter son programme de travail devant l'assemblée territoriale donc c'est un rôle très important que l'assemblée territoriale a maintenant nous avons effectivement et nous avons le devoir d'intervenir dans notre système éducatif et je ne vois pas en quoi le fait de prendre ce dossier sur la commission d'enquête pourrait nuire de quelque façon que ce soit au fonctionnement du système éducatif je peux rajouter par ailleurs que dans toutes les démarches que j'ai effectuées le ministre était constamment au courant nous sommes voisins donc je vais souvent le voir je vais à pied et on s'entend sur ce qui a lieu de faire donc il n'y a absolument pas d'inquiétude quant à la remarque concernant l'ouverture à toute personne compétente c'est une préoccupation que nous avons intégrée dans l'article 3 de même elle peut auditionner toute personne dépositaire de pièces ou documents ou ayant connaissance de fait en rapport avec l'objet de l'enquête donc c'est une ouverture qui est prévue et nous n'avons pas limité d'ailleurs cette ouverture elle va se faire aussi au niveau des différents groupes de l'Assemblée donc c'est véritablement un travail de l'ensemble de l'Assemblée que nous avons voulu promouvoir voilà c'est tout ce que je voulais préciser le Président Marourou M. le Président je crois que c'est à moi de répondre à la question aux questions que se pose Sandra puisque ces élèves là ils viennent de chez nous moi je dis enfin enfin on pense à nous enfin il y a une personne qui s'inquiète de nos enfants qui quitte le foyer pour pouvoir aller faire leurs études ailleurs enfin lorsque Chantal était conseillère pédagogique chez nous au moins j'enseignais on a vu ensemble elle peut en témoigner des enfants du CE2 qui quittaient leurs îles pour venir en CE2 au CSP de Makemu ils sont encore tout petits ok et c'est vraiment dramatique j'ai vécu ça donc je dis à M. Maru Sapoto merci Marourou Maru Tzamanor Ameyamato merci d'avoir pensé à nous c'est bien la première fois que cela se produit M. Maru Sapoto il a mis le corélo en place c'est devenu un grand succès s'il ne l'avait pas fait je suis sûre que personne ne l'aurait fait là il va mettre en place cette commission d'enquête où on s'inquiète vraiment de nos enfants qui quittent le noyau familial il y a cela quelques années moi aussi j'ai mis mes enfants au CNET c'est pas facile donc on a utilisé internet pour pouvoir faire les études mais c'est pas facile c'est pas évident par contre il faut qu'il y ait des contrôles quel est le où est-ce que cet élève est fiché est-ce que c'est fiché qui va venir le voir est-ce qu'il est sous la tutelle d'un inspecteur bien précis vous voyez c'est toutes ces choses là qu'il faut mettre en place beaucoup d'enfants sont retenus par leurs parents parce qu'ils ne veulent plus que les enfants viennent ici à l'école ils les ont mis sur CNED et CNED même si c'est cher les enfants les parents préfèrent les avoir à côté d'eux voilà oui je voulais également remercier notre collègue Marius pour ce projet très important si nous sommes toutefois unanimes pour l'adopter mais à mon avis nous sommes tous d'accord la seule question qui m'anime le public d'élèves décrit supra leur réussite éducative et scolaire n'est-ce pas je pense que et Marius va peut-être me corriger de mon point de vue il est plus important de faire une enquête sur la réussite des élèves ou n'est-ce pas plus important d'enquêter sur pourquoi est-ce qu'ils sont en échec scolaire parce que c'est vraiment pas l'objectif de mon intervention mais ce que je dis c'est que on a un ministre qui a entre ses mains tous ses éléments qu'il pourrait travailler conjointement en collaboration avec le ministre en charge de l'enfance et qu'à mon sens ces 3 millions de francs on pourrait les utiliser sur d'autres objectifs pour l'assemblée sachant que le ministère en charge de l'éducation a tous ses chiffres a tous ses moyens et pourrait très bien travailler sur cette problématique ça c'est le premier point et encore une fois le deuxième point monsieur le rapporteur j'ai jamais dit que cette proposition risque de nuire au système éducatif pas du tout je salue la proposition ceci étant dit je pense sincèrement que quand bien même cette proposition est louable elle n'est pas de la compétence des représentants de l'assemblée de la Polisie française j'aurais souhaité moi que ce soit l'initiative du ministre en charge de l'éducation conjointement avec le président en charge de la commission qui s'occupe de l'éducation au niveau de l'assemblée de la Polisie française donc c'est vraiment ça mon interrogation et le sens de mon intervention je suis tout à fait consciente des difficultés que rencontrent nos élèves qui viennent des îles et loin de moi l'idée de vouloir les empêcher de réussir bien au contraire ceci étant dit je ne pense pas que vu le contexte actuel la meilleure solution soit d'ouvrir encore une commission d'enquête à mon sens j'aurais préféré une collaboration entre l'assemblée et les ministres de tutelle pour travailler sur ce dossier merci merci nous passons au vote sur l'article premier ceux qui sont pour 40 qui est contre qui s'abstient 1 vous êtes contre ah non vous abstenez donc à l'unanimité 40 voix article 2 vous avez 30 secondes pour élire le président je suspends la séance 5 minutes ceux qui ont été choisis par monsieur Marius Rapoto je vous demande de rejoindre la salle le Johnny Anieri allez-y vous avez changé d'avis d'accord allez-y je vous remercie Armel Merceron, Théoura Iriti, René Koumoytini, Fernand Romattaro, François Stama, Thérèse Tanné, Cathy Touichaud-Bouillard et Sabrina Burke. Le président ce sera moi et la vice-présidente ce sera Minari Galnon. S'il vous plaît. Les membres dont j'ai retenu les noms. 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 Le mardi au lieu du jeudi, mais nous allons discuter pour nous mettre d'accord parce qu'il nous reste énormément de dossiers à étudier avant de rentrer dans nos îles. Donc, la séance est close.